Non, ça doit être ça. Non, ça doit être ça. Sortie audio. Sortie audio, c'est vous, ça ? C'est moi, c'est ce que t'entends, ouais. Entrée audio, c'est toi, ton micro. Ouais. Bon. Là, ça marche, là, de toute façon. Tout va bien ? Ouais. On va rester comme ça, alors. Hop. Putain, enfin. Putain, un ordi. Tu t'es refait une config ou ? Non, 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 c'est juste mon disque dur, il a claqué. Fait réparer, quoi. Ouais, voilà, j'ai un collègue qui s'y connaît pas trop mal. Donc, je lui ai acheté un disque dur, et ça m'a évité de payer 1 600 boules pour acheter un ordi. Mais ça, c'est bien. Ouais, en même temps, c'est pas très compliqué à faire. Non, mais bon, je... On peut le faire toi-même. Ouais, mais là, pour le coup, comme je suis pas expert, expert, il m'a récupéré tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il y avait sur l'ancien disque dur, il a tout fait au propre. Donc, ça me va. Autant faire travailler les honnêtes gens. On m'attend, putain, c'est quoi déjà avec toi aussi ? Avec quoi je joue ? Bon, apparemment, on remettra pas l'or. Ouais, ouais. Oh là ! Là, qui débarque, qui avait un... un sondage. Bah, c'était deux mois et demi, quand même, qu'il y a un sondage, quand même. Bon, ça va arriver tranquillement. Putain, c'est dur d'écrire avec plein de fautes. C'est pas évident, hein ? Ouais, tu sais. On va essayer de trouver les... On va essayer de trouver l'écriture la moins... Ah, j'aurais dû mettre un sondage, un sondage. Putain ! Ah, merde. Ah oui, putain, c'est un sondage, c'est dit. Ah oui, lui, va vite, t'as vu ? Comme quoi, il y en a pour qui c'est plus naturel que d'autres. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah, je vais oser le faire. Oh, je vais oser ! Tu oses ? Ah, je vais oser le faire. Alors, où os ? Ah, j'ai osé. La question s'est sédit, quoi. Question s'est sédit, t'es... Quoi ? Oh, putain. Oh, j'ai envie de crever. Ça fait bizarre, hein ? Ça fait bizarre. Tu dis qu'est-ce que tu as, t'es ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai envie de canner. Ah, j'ai osé. Ah, j'avais envie de le mettre, mon s'est sédit, gros. Je l'avais raté sur sondage. Si tu mets 2T à question, est-ce que ça devient question ? Pas forcément, non ? Ben, non. Donc, tu peux mettre 2T. Oui, mais bon, après, je ne veux pas abuser non plus, quoi. Tu vois, je peux mettre... Ah, j'aurais dû mettre un Z à poser. Voilà, il faudrait lire en folétique. Essaye d'écrire en braille. Tu sais, j'ai vu un mec qui avait posté la même chose, il avait déjà vu un truc qui monte un truc en braille, et c'est écrit « ne pas toucher en braille ». Il dit le truc le plus flippant à toucher quand t'es aveugle. Le truc le plus flippant à lire quand t'es aveugle. Ça va être bien aussi, t'es tous les symboles de sécurité quand tu vas dans une usine, tu sais, le pas mettre en main, en grenade... T'es où ça ? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'aveugle qui travaille dans la mécanique, tu vois, en fait, je pense. Il y a une raison. C'est dans les transports en commun. On est pour l'inclusivité, mais enfin bon... Si c'est pour qu'en plus d'être aveugle, ils deviennent manchots, je n'ai pas trop l'intérêt. En vrai, je suis sûr qu'à l'aveugle, un mec qui est aveugle depuis longtemps et qui a ses repères et tout ça, je suis sûr qu'il est capable de démonter une boîte de vitesse et de la remonter. Ouais. Bon, par contre, il ne faut pas que tu viennes sur les termes et que tu bouges les outils et que tu bouges les pièces. Tu veux lui faire une blague, tu prends un écrou, tu le déplaces de 5 cm, il n'y a plus personne. C'est ça, quoi. Alors, les royaumes de sorcellerie. C'est où, ça ? Voilà. Hop. Domaine de la paillite. Parce que du coup, Romain aurait voté samedi. Bah, c'était Xeco. Ah non, il y avait Jack à 21h ce soir. Ouais, Jack, il arrive ce soir un peu plus tard. Normalement, il y a Andy aussi, normalement, qui devraient venir, non ? Ouais, ouais. Bon, il va arriver, à mon avis. Après 7h, c'est peut-être une heure à la con aussi quand t'as les gosses et compagnie, t'sais. Au pire, il sera là à 20h, quoi. Regardez, quoi. Comme d'hab. Ouais, c'est ce que je pense. Ce qui n'est pas bien grave. Mon café doit être coulé. J'arrive. Yes. Oh, Bundy, ce soir, tu ne t'emmerdes plus à lire tout le livre. Non, 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 ce soir, ça va aller. Ce soir, c'est détente pour toi. Ce soir, c'est détente. Alors, par contre, putain, ce domaine de la bête, c'est quelle poche, déjà ? Oh, c'est l'une, j'attendais bien sur les genoux. Oh, c'est l'une. Oh, il est heureux. Oh, bon, bon, bon. Du coup, il était encore pas loin de la Banshee, là, non ? C'est ça. On n'était pas rentrés ? Non. Ah, on s'était arrêtés à côté de la Banshee ? Non, on avait fait une mi-tour. Non, non, on avait fait une mi-tour, oui. On avait décontourné par le nord, on avait tué la Murenne. Et on avait tué l'Alligator. Et on était arrivés à l'île, où on y était déjà, à l'île de Chorpignons, là, c'est vrai. Mais oui, c'est là que ça partait en couille, le truc des fées, je sais pas quoi, là. Ouais, absolument, vous étiez arrêtés aux fées. Il est temps de la marceler. Il va falloir que je réécoute les... les anciens trucs, je sais plus si j'avais tout noté au niveau du... de l'équipement et tout le bordel. Bon, on est live dans 40 secondes. Panique. Bon, comme d'habitude, on va pas commencer la session directe. On va faire un petit pré-show. Du coup, en ce moment, la polémique... Histoire de les faire venir. Il y a eu la Baya. C'est quoi, il n'a pas eu de nouvelles, là ? Parce qu'ils essayent d'en avoir une par semaine, là, j'ai l'impression, en ce moment. Quoi, il y a autre chose que la Baya, là ? Je sais pas. Putain, ils cassent les couilles. Je sais pas, je me demande, parce que je te dis, ils aiment bien l'avoir une par semaine, en général. Donc, on me demandait, c'était quoi, aujourd'hui ? Ils sont forts, quand même. Ah ouais. En fait, c'est malin, finalement. Tu te dis... Ah ouais, bah ouais ! Plutôt que d'attendre que les profs, ils se mettent en greffe pour dire, ouais, on en a marre, pour dire, voilà, sous-payés, Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube ! Bonsoir ! Bonsoir Toutube ! Toutube ! Et regardez ! Toutube ! Oh, le chat ! Ah ! Catastrophe ! Le chat, où est le chat ? Le MJ, c'est passé par le chat. Ah, mais voilà, le chat s'en va ! Ça y est, mec, les gars, les gars, ils essaient de faire des trucs putaclics et tout, avec un chat, regardez, je roule avec un chat, venez nous regarder ! Il a tenté la méta-animale ! Il a tenté la méta-chat, quoi ! Il a tenté la méta-chat ! Pardon, je t'ai connu ! Ah, Bundy télécharge directement des vidéos de chats sur le net, tant mère de quoi que le tien ! Enfin, petit montage ! Il parait que c'est pas évident de trouver des... Des chats sympas, ouais, c'est vrai ! Non, non, des vidéos de chats sur fond vert, s'il veut les incruster sur sa vidéo ! Oh, mais aujourd'hui, avec Adobe, mec, t'as pas vu le nouveau système qui... Enfin, je sais pas si tu suis un peu les... Moi, c'est l'IA, moi, qui me fait triper ! Bah, en fait, Adobe, Adobe, je trouve, dans une de leurs dernières versions, ils ont un système pour faire le détourage, comme ça, des gens, et en fait, il est super précis, quoi, et super bien fait, et genre, tu sélectionnes juste, on va dire, grossièrement la zone de la personne sur une image, tu vois, et il va te la suivre sur toutes les images qui suivent, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est de la rotoscopie, mais du coup, ça a un nom, je crois, le module dans Adobe, il a un nom. Mais mec, c'est super puissant, alors après, il faut ajuster un peu, des fois, il perd un doigt ou un truc comme ça, tu vois, mais grossoberdose, tu vois qu'à un moment, il a perdu un doigt, tu reviens en arrière, tu lui sélectionnes le doigt, tac, et puis il va le récupérer pour la suite, enfin, c'est franchement, franchement ouf, quoi, et là, t'as pas besoin de fond vert, quoi, ça le fait même dans un décor, bon, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de contraste entre les couleurs, quoi, si tu mets du, un chat noir devant un mur noir, oui, ça va être compliqué, ça va être plus chiant, en fait, tu vas juste devoir plus souvent intervenir pour sélectionner des zones, c'est puissant, franchement. J'avais vu, c'était sur Twitter, une vidéo de, peut-être qu'il est TikTok ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, une vidéo d'un mec qui parle pendant 30 secondes, et le logiciel, enfin, l'application, fait la vidéo traduite dans une autre langue, avec la modification des lèvres, pour que ça fonctionne au niveau de l'application. Oui, mais, le mec, il fait ça en anglais, c'est traduit en français, et c'est traduit en allemand. Oui, ok, gros, mais là, le mec, il fait ça en 30 secondes, c'est parce qu'avant ça, il a déjà passé 3 semaines à faire mouliner son PC pour que l'intelligence artificielle, elle apprenne aussi. Oui, mais d'accord ! Tu vois, je veux dire, moi aussi, enfin, je veux dire, quand je faisais du deepfake, en fait, le plus dur du deepfake, c'est de te faire ton set de base. Une fois que tu as fait ton set de base, après, tu peux reprendre n'importe quelle vidéo, et tu peux quasiment l'injecter, je vais dire, quasiment en direct, quoi, avec le deepfake lab. Dernièrement, c'était le détournement... Mais par contre, avant ça, tu as passé 3 semaines à calculer, quoi. C'était le détournement de la vidéo de Squeezie, qui faisait une vidéo débrief du GP2, la GP Explorer 2, avec Manon et l'histoire qu'il y a eu avec Manon, Maxime, et puis le harcèlement. Et en fait, c'est pas la tête de Squeezie, c'est Macron qui parle. Ouais, bah, j'ai vu aussi l'interview avec Hugo Décrypte de Macron, où, en fait, à un moment, t'as Macron, tu vois, il a de la poudre tout autour de la bouche et tout. Hugo Décrypte, vous avez de la farine autour de la bouche ? Ah oui, c'est rien. Et puis, il lui faut dire de la merde et tout aussi, je sais plus. À un moment, Hugo Décrypte, il fait genre... Enfin, il s'endort, tu sais. Enfin, ils sont pas mal. Ouais, ça s'est bien fait, franchement. Je pense que ce soit en deepfake, je pense que c'est juste de la CG intégrée, enfin, un truc, tu vois, refait parmi par-dessus, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est vachement bien fait, hein. Ouais, ouais. Bah ouais, après, c'est du tracking et tout. C'est vachement bien foutu. Mais ouais, non, c'est... J'avoue, moi, je kifferais faire un truc comme ça. En plus, j'ai tous les outils, mec. J'avais appris à faire de la rotoscopie, j'avais appris à faire aussi du tracking avec HitFilms. C'est un logiciel de montage et... Enfin, vraiment, vraiment balèze, quoi. C'est un truc limite pro, mais gratos. Ouais. Et je me t'ai toujours dit, putain, c'est pour être un délire, tu vois, de faire des vidéos, même de l'animation, tu vois. Honnêtement, l'animation, une fois que t'as fait tes... Bah, tes sets, en fait, t'as fait tes personnages, en façon... C'est au Spark, presque, j'ai envie de te dire, ça suffit. En fait, c'est assez simple à animer, après, dans un logiciel de montage... Totalement. C'est clair, une fois que t'as appris le logiciel en main, tu peux t'amuser à faire de l'animation, des petits trucs... Ouais, c'est... Après, c'est le tout, tu vois, trouver une histoire, machin, et tu sais, tu peux pas... Enfin, moi, je peux pas écrire un truc tout seul, en fait, tu vois. T'sais, faut... En face, il faut du répondant, quoi. Faut que t'échanges des idées, bim, 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 t'sais, un peu ping-pong en mode pour améliorer les vannes, quoi. Faut avoir plusieurs cordes à son arc, quoi. Non, mais ça, après, la technique... Maîtriser le logiciel, ça fait pas tout, quoi. Non, mais là, ça fait rien du tout, même, en fait, la maîtrise du logiciel, c'est juste de l'apprentissage. L'écriture, trouver les vannes, les construire et tout, c'est mieux de le faire à plusieurs, quoi, tu vois. Ah, ben, oui. Parce que, du coup, tu sais, ce que t'as dit, c'est drôle, quoi, alors que, des fois, tout seul, tu vas te dire, c'est drôle, puis, en fait, après, tu te rends compte que ça fait rire personne. Ou l'inverse. C'est-à-dire, c'est un chier, puis, finalement, la vanette est bonne, c'est juste que... Ah, ben, ça, c'est le processus d'écriture, c'est à plusieurs. C'est mieux à plusieurs, mais après, il faut se motiver, quoi. C'est écrire des scripts, et tout. Je kifferais faire ça, franchement. Tu sais, un truc animé, mais un peu politique, avec de l'humour, tu sais, et puis, tu balances ça sur YouTube, quoi. Un truc un peu à la guignole, tu vois, genre les guignols, mais version dessin animé à la façon South Park, quoi, en gros. Je pense qu'il faudrait... Pour résumer, ouais, pour résumer, ce serait ça. Parce que, South Park, t'as relativement peu d'animation au niveau des animaux. C'est assez simple. Puis, à la limite, au fur et à mesure que tu t'améliores, tu peux toujours améliorer tes designs et tes trucs, si vraiment, tu vois, tu te dis, tiens, on peut pousser peut-être un peu plus loin le truc. Tout le monde ne s'appelle pas Moua, quoi. On peut pas te chier un manga comme Berserk. de pouvoir faire ça direct, quoi. Tu sais, tu dessines, tu fais le Berserk, tu fais tout dans ton logiciel et puis ça l'anime et puis ça refait une vidéo. Ce serait ouf. Après, ouais, tu peux toujours faire du Blender aussi si tu veux intégrer de la 3D. Tu peux, c'était chaud. Pour Blender, tu les animes en 3D, tu t'intègres ça dans ta vidéo. Sachant que les animations, en vrai, c'est ça, en fait, il faut une liste d'animation genre marche court de dos, de profil, de face, s'élève les bras en l'air, souris, est triste, est en colère, tu sais, tout ce que je veux dire, il faut que tu aies un set pour à peu près tout ce que tu peux avoir besoin comme émotions, mouvements, etc. dans le truc. Parle, parle fort, crie. Une direction artistique côté un peu simpliste à la Soft Park. Bah oui, oui, ça est, oui. Mais par contre, ça te ferme des portes sur Blender ou des autres trucs. Bah du coup, mais après, voilà, c'est comme je dis, c'est, si après, tu veux passer le niveau du dessus, tu peux toujours, toi, tu as toujours l'option de dire, allez, on va essayer d'upgrade notre truc. Ouais. Ouais, c'est chaud, Blender, enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé d'amuser à ça, mais c'est chaud. En tout cas, ou alors, je maîtrise vraiment, enfin, je sais vraiment pas dans mon truc, mais ouais, c'est galère de réussir à faire ne serait-ce qu'un visage, quoi, enfin, un corps déjà, c'est chaud, tu sais, bras, jambes, bustes, un truc à peu près, qui ressemble à un humain, quoi. Franchement, c'est compliqué. Je n'y suis pas arrivé. Après, tu as Make Human, j'ai trouvé des outils par contre. Tu as un truc qui te sort du Blender, c'est Make Human, et en fait, c'est un truc qui est scripté, et du coup, tu demandes la taille, le sexe, la couleur des cheveux, les trucs comme ça, tu vois, et ça te le sort, ça te sort un truc un peu procédural, quoi. Ouais. Du coup, et ça te le sort en format Blender, ce qui fait qu'après, tu peux le réintégrer dans Blender pour faire de l'animation dessus, tu vois. Ça, je me suis dit, ça, l'animation, c'est déjà un peu plus mon truc, tu vois, c'est plus mon délire. Et là, c'est des axes de rotation, des machins, ça, ça, c'est un peu des maths, presque, mais c'est plus dans mes cordes. Bon, ben, quand je gagne ULoto ou quand la chaîne devient virale, je t'embauche, tu vas faire. Non, en vrai. c'est que tu as 2-3 compétences dans les modèles 3D, dans la programmation, donc tu, je t'embauche pour faire les figurines, faire le... Non, le design, justement, moi, le design, c'est mort, tu vois, je n'arrive pas à... franchement, tout ce qui est dessin artistique et tout, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'ai abandonné, de toute façon, j'ai arrêté d'essayer de dessiner des trucs. Là, il y avait l'anniversaire de ma fille, elle me fait toujours des dessins, tu vois bien, les gosses, tu fais un dessin, tu as fait une maison, un soleil, elle a écrit un cœur, elle est contente, bref. Je lui prends, mais elle m'en prend 15 000 et je m'étais dit, putain, je lui ramènerais bien un dessin pour son anniversaire, tu vois. Je me suis dit, ça sert à rien, je dessine tellement comme une merde, elle va croire que je lui ai rendu un de ses dessins. Donc, le côté artistique, dessin artistique, pour moi, c'est pas la peine. Ouais, toi, c'est dessin technique, c'est règles, équerres, compas, c'est ça. C'est un peu ça. Ah, bah, c'est tout. Par contre, la partie montage, trouver des idées, des vannes et tout, ça, c'est faisable. Mais en vrai, franchement, il faudrait juste être plusieurs pour écrire un script. Tu vois, écrire, ok, on écrit un script, on se trouve une histoire, on se trouve un truc à mettre en image et après, à la limite, je me démerde pour faire l'image à partir du moment où tu as une trame à respecter, tu vois. Il faut partir de la fin, toujours. Bah oui et non, en fait, parce que, tu sais, vu qu'enfin, à quoi bon faire du graphique si tu ne sais pas de quoi tu vas parler, tu ne vas pas commencer à dessiner des bonhommes si tu ne sais pas de quoi tu vas parler, quoi. Il faut déjà avoir ton scénario, on va dire ta... Il faut établir ta fin. Ton pitch. Il faut établir ta fin. Il faut... Euh... Ah non, le but, ce serait plutôt un truc épique. Non, non, il n'y a pas de fin, en fait, ce serait plus un truc, comme je te dis, style guignol, mais avec le graphique de Sauce Park. Tu vois, essayer de commenter l'actualité, faire de la vanne sur l'actualité, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui fait que tu peux faire un modèle... Non, non, non. D'accord. Non, mais par contre, il faut trouver, voilà, des façons de... subtile, d'essayer d'aborder des sujets, tu vois, et avec de la vanne pour faire rire et compagnie. Bah, de toute façon, voilà, tu fais... Tu sais, on fait des dessins qui reprend Macron avec un gros nez et des grosses oreilles et puis... Et puis, let's go, on lui fait dire ce qu'on veut, quoi, tu sais, et puis c'est de... C'est de la parodie, quoi. C'est de la satire. Ah, de la satire, ouais. Je suis sûr que ça, ça pourrait marcher, mec, sur YouTube. Ah, ils sont un peu censures en France, maintenant, il paraît... Bah, c'est pour ça, à part YouTube, ils ne sortent plus rien, gros. Bah, lui, mec. Le dernier qui faisait un peu ça, c'était la Charline Van Oonacker avec Guillaume Meurice, Imeric Lomprey, tout ça, en semaine, et ils ont foutu le dimanche soir, maintenant, les bâtards. Ouais, ouais, j'ai revu encore la dernière vidéo qu'a sorti Walidia sur... La petite vidéo de 4 minutes, là. Oh, putain, terrible. 4 minutes de bonheur, quoi. Bah, lui, il est bon, mais des fois, il met la rage, mais toi, il ne met pas la rage, genre, je n'en ai pas contre lui, tu vois, mais ce qu'il me dit, ce qu'il dit, ça me fout tellement la rage, en vrai, des fois. C'est un monde de dingue. On va tous foutus, les gars, on va tous crever, cherchez pas, faites pas de gosses, ça sert à rien. On est dans la merde. Il n'y a pas de lendemain, les gars, il n'y a pas de lendemain. S'il y en a pour ceux qui ont du pognon pour se construire des bunkers, si tu n'as pas ton propre bunker auto-alimenté, enfin, autonome, quoi. Ah bah ouais, il y a les survivalistes américains, ils sont en train de se branler sur leur bunker, c'est sûr. Mais bon, le bunker, c'est bien, une fois que tu es dedans. Et puis, si au-dessus, c'est l'hiver nucléaire, tu vas te faire faire des bunkers. Ah bah ouais. Ou alors, tu vas te prendre la tête avec tes potes. Les survivalistes, quand ils vont être coincés dans leur bunker et qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont plus internet. Je n'ai même pas pensé à prendre un bouquin qui va passer sa vie à lire les ingrédients sur les boîtes de conserve. tu sais. Ou alors, et du Coran, un rôme de sa... agent de texture, colorant E411. Maintenant, j'ai épuisé toutes mes réserves d'eau. Il faut que j'aille à l'extérieur. Puis là, l'extérieur, pan, radiation, tu reviens, tu as les flaques qui ont apparu sur la peau partout. Tu te dis, ah bah, je te regarde dans ton guide médical, t'as le cancer. Cancer aggravé puisque, bon, radiation de l'hiver nucléaire, donc voilà, tout le monde est irradié à mort. Tu vas crever d'un cancer dans ton bunker. Génial ! Au moins, ceux qui seront partis dans le feu nucléaire, ils souffrent pas. Ils souffrent pas. Ils souffrent pas. C'est moche, mais ils souffrent pas. Bon, sauf pour les 250 000 qui sont aux alentours. Et puis bon, bah là, par contre, c'est une brûlure troisième degré, cancer en trois jours et compagnie. Mais c'est vrai que les survivalistes, c'est spécial quand même. Après, je comprends, tu vois, je comprends les survivalistes en se disant que tu peux, enfin, les humains ont perdu leur sens de survie. Je veux dire, tu prends n'importe quel humain, tu le lâches dans une forêt, au bout de trois jours, il est mort. De faim, de soif, ou il s'est battu avec un tronc d'arbre qui avait des champignons de toutes les couleurs et puis voilà. Bref. N'importe quel animal, tu l'arques dans la forêt, il se démerde. On a perdu notre sens de survie, quoi. Et les survivalistes, eux, ils sont un peu à la bergrise. Non, mais en vrai, c'est que l'humain, il n'a jamais été bon à survivre tout seul dans les bois. En fait, non, il faut une grotte, un minima, un abri, il faut du... Enfin, l'homme a toujours eu besoin déjà d'être en groupe, d'être nombreux. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il a survécu, parce qu'ils étaient nombreux, sinon... Assez spécial. Moi, je ne suis pas sur rivaliste. On est quand même en bas de la chaîne alimentaire, en vrai, dans la nature. Par exemple, dans Independence Day, avec Goldblum et Will Smith, moi, je serais au toit du gratte-ciel qui sont en train de faire la chouille. Et ils sont là, les aliens sont là ! Ouais ! Let's go ! Moi, je serais partisan de ces gens-là. Moi, je serais sur le toit de l'immeuble en train de faire la chouille en disant qu'on est niqué, mais au moins, je suis aux premières loges. Par contre, je pense que la vraie fin du monde, ça ne va pas être aussi spectaculaire et aussi... avec autant de panache. Ça va être à petit feu. Ça va être à petit feu, voilà. Ça va prendre bien 60, 80 ans pour bien se mettre en place. Et puis, ben voilà. Ça aura pris deux, trois générations, mais ils y seront arrivés. Ce serait trop bien qu'il y ait un sketch d'Alexandre Astier où c'est l'Exoplanète 2 et puis il vient refaire le sketch de Ferdinand Fermi sur le paradoxe enfin le paradoxe de Fermi. Donc, les humains, non. Intelligence, espèce intelligente, visiblement, non. Ils ont niqué leur planète en 2000 ans. Ce sont des champions de l'échec. Ben même en moins de 2000 ans en réalité parce que bon... En réalité... C'est la révolution industrielle en vrai. Ben oui, c'est... Deux siècles. Bonsoir. Vous avez le retard ? C'est inadmissible. Inadmissible. Nous, depuis tout à l'heure, on ne se dit rien. On attend. Ben, j'ai cassé mon téléphone donc il me fallait un téléphone. Ah ! En même temps, quelle idée, quoi. Quelle idée de le casser ? Une qualité de casser ton téléphone. Franchement, je ne sais pas. Ça m'a pris comme ça. Ben, ça me fait chier que je suis d'astreinte surtout pour ça. Ah oui. Ben, c'est une solution, tu vas me dire. C'est une solution. Ben oui, tu n'es pas de ta faute, mec. En vrai, franchement, moi, je l'aurais tenté. Ah, ça va, j'avais un téléphone de secours. Ah, mais je leur ai dit, appelez-moi sur mon fixe. Je n'en ai pas. Oui, voilà. Mais c'est con de Jamesy. Hein ? Ils ont plus de téléphone fixe. C'est à cause des putains de démarcheurs que je n'ai plus de téléphone fixe. Ah oui. Il tapait tous les soirs entre 19h et 21h. Oui, bijoule. C'est laissé faire. Oh, ta gueule. Pardon. Avez-vous été dans un accident ? Alors, juste pour vous, je vous donne l'astuce, les gars, mais il faut leur faire perdre leur temps si vous voulez qu'ils arrêtent de vous appeler. Si tu fais que les appels courts, à chaque fois, ils retenteront leur chance. Au cas où, ils ne savent pas, le mois prochain, tu vas peut-être changer d'avis. Si à chaque fois qu'ils t'appellent, tu leur fais durer l'appel dix minutes, genre oui, qu'est-ce que vous proposez ? Puis qu'à la fin, tu vas voir, mais en fait, non, non, mais ça va, merci. En général, c'est ce que je fais, mais bon, là, je ne comprenais rien de ce qu'ils me racontaient. Ah oui, après, c'est compliqué, la communication. Non, mais après, t'as des styles, tu peux mettre le téléphone en haut-parleur, tu le mets devant Baby Shark et puis... J'y ai jamais pensé, celle-là. C'est vrai que c'est pas mal, ça. C'est vrai que j'essaye, tiens. Ou autre chose, hein. Oui. Un bon film de cul. J'allais dire, un film de boule, le mec. Vous êtes sûr que je vous dérange pas, là ? Non, non. Pourquoi il y a de la paille ? Excusez-moi. Pourquoi il y a de la paille ? Elle déconne pas une fois. J'ai lu un truc comme ça. Les gars, ils avaient appelé un imitateur. Et le gars, en fait, il est un imitateur de bruit. En fait, il a imité le son comme s'il se faisait tirer dessus. Ah putain ! Les flics, l'opérateur appelait les flics et tout, puis ils ont réussi à retrouver son adresse grâce à son numéro et ils ont débarqué chez lui. C'est un peu extrême qu'il se fasse souhaiter par le mec qui l'a appelé pour lui vendre des tapis. Ouais, ouais. Ouais, le gars, il a imité comme qu'il se faisait tirer dessus pour faire une blague et puis au final, il se retrouve avec les flics à la barraque. Nape. Nape. Mais j'ai un collègue, il a une bonne solution aussi. Quand il l'a appelé, un truc comme ça, il dit, oui, je veux bien une box alors que le gars il lui vendait des fenêtres, quoi. Mais bon, c'est sur le même principe que Seb, en fait, il le fait durer comme ça pendant une demi-heure. Après, il faut avoir une demi-heure à rien à foutre. Ouais, aussi, ouais. tu réponds pas non plus à n'importe, tu vois. Dernière fois, c'est parce que j'étais au volant, alors là, je me suis régalé, gros. Sur la route, en mode sans fil, sans main libre, tu sais. Allez, vas-y. J'ai une demi-heure devant moi, gros. C'est parti. J'ai tout mon temps. Trop bien. Bon, alors, on a été où, nous ? Pouvez-vous me lire les conditions d'utilisation ? Oui. Trop bien. S'il vous plaît. Allez, soyez sympas. Ah, c'est clair. On a trop de trucs à faire avec eux. Je crois qu'en plus, il y avait un... Je ne sais plus si... Attends, c'était une télévision... Non, je ne sais plus si c'est où je l'avais vue. Mais il y avait des gens qui ont lu les conditions d'utilisation de Microsoft, Apple, et je crois que c'est Facebook. Et en fait, ils ont timé. Ils étaient timés quand ils ont lu le truc. Et pour lire les conditions d'utilisation d'Apple, je crois que c'est 11 heures ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de... C'est ultra long. Ah bah, tu m'étonnes. Alors que Microsoft et Facebook, je crois que c'était dans les 6, 7, 8 heures. Pas le pays. Mais Apple, c'était 11 heures. C'est déjà trop. Ah, le retour du chat. Viens, viens. Vous avez déjà fait le récap ? Non. On discutait, on faisait le préchaud. Applicable. Pas le préchaud. On parlait. Là, de ce qu'on parlait. Mais bon. Là, en fait, mon chat n'est pas intéressé par devenir. Il attend juste sa maman, évidemment. Donc, bon, on a une table, là, on peut commencer. Oui. Let's go. Donc, on s'était arrêté la dernière fois à l'étang de la Marfée. Oui, il y avait une fée bizarre. Vous ne récupérez pas vos points de vie ni vos points de destin. parce que vous n'avez pas pioncé. Et, vous êtes toujours autour de cet étang. Cet étang où il y a des fées. Il y a trois fées normales et la grande fée. et vous voyez que la grande fée est à l'air vindicative envers cette petite fée qui est, voilà, qui se qui se rabougrine dans un coin puisqu'elle a fauté à la salle. Cette fée et elle se fait exilée. Et cette fée qui est bien triste aimerait peut-être je ne sais pas quoi ou on va voir mais en tout cas c'est à l'air c'est ce qui se passe autour de cet étang. Évidemment c'est des choses que vous comprenez assez facilement par le langage un peu corporel. Si vous voulez en savoir plus et évidemment qu'il va falloir faire des tests. Ok. Bon. Bon. Putain, je suis en train de lire une clonerie je crois que j'ai tout raté. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en gros, résumé. Vas-y, faites-moi un résumé rapide là. Grande fée engueulée petite fée. Petite fée triste. Ah mais elle nous agresse même pas. Non, non. Non, non, c'est entre elles pour l'instant. La faute est quoi ? On sait pas pourquoi la faute est vraie. On sait rien. Là, on vient d'arriver la grande engueule la petite et la petite pleure. Ça pleure. Petite fée et triste. Elle est bonne. Elle est bonne la fée. C'est une fée quoi. Quoi qu'il arrive elle sera pas assez grande pour ta bite. Merde. Ouais mais imagine elle s'accroche dessus avec tout son corps et tout. C'est une scène de merde. Bon, allez. Moi je vais y foutre le feu parce que le caratara. Ah ça y est. C'est il faut qu'il se purifie. Il faut qu'il se purifie. Je vais salir son... C'est parti. Arrête de nourrir la règle 34. J'ai souillé la fée quoi. Quelle règle 34 ? Bah la fameuse règle 34. Tu la connais pas la règle 34 ? Tu la connais pas ? Il y a des règles. Il y a des règles. Je t'étais pas sûr. Tout ce qui peut être... Non, tout ce qui est sur internet a sa version porno sur internet. Ah oui ! Bah oui, oui, oui. Oui. Ouais. Même le porno. Ouais, il y a du porno de porno gros. Donc oui, alors un petit récap de ce qui s'est passé pour ceux qui débarquent. La dernière fois, donc vous étiez mis en route pour aller voir la druidesse pour la confection de bombes. Ouais. Et la druidesse vous a... Pour que je puisse les vendre. Les a fabriquées. Mais il faut payer 15 couronnes ou y récupérer 3 champignons et vous avez préféré récupérer 3 champignons. Par contre, il a dû faire un peu de canotage. Vous avez essayé de passer à travers les bois mais vous aviez été stoppé parce que vous avez rencontré une banshee au port de Riker. et donc vous avez fait marche arrière. Vous êtes revenu sur vos pas et vous avez repris les bateaux et vous avez contourné toute l'île du port de Riker pour vous battre contre la Murren qui était en fait le deuxième ennemi du jeu. Mais bon, vous le battez à l'épisode 6. Pas grave. C'est la technique. La technique. Et donc, vous avez ensuite battu contre le crocodile qui vous a donné accès à l'île Fongique. L'île Fongique que vous avez découvert et vous avez emprunté. Alors, des champignons partout, évidemment, des gros, des petits. Et au milieu de cette île Fongique, l'étang de la Marfée. Non, c'est un champ avec des fées. Qui s'appelle la Marfée. Je sais. La Marfée. Pas du tout de référence ardennaise là-dedans. Absolument pas. Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Évidemment, petite référence, là, domaine près de Sedan, le frénois, tout ça. D'ailleurs, au passage, attends, tant qu'on est là, il paraît que le château Forte Sedan a été élu le plus monument préféré. Ouais, alors, c'est qui qui décide de ça ? Le monument préféré de qui ? Le français. Non, c'est un vote. C'était un vote sur Internet. Moi, déjà, on ne m'a pas demandé et ensuite, je ne savais même pas qu'il y avait un château à Sedan. C'est juste le plus étendu d'Europe. Oui, c'est juste ça. Nous, perso, on a plein de campagnes, la zone commerciale la plus grande d'Europe aussi, on n'en fait pas toute d'un visée. Non, mais non, juste nous, le Sedan, c'est les seuls qui ont mis la misère au roi de France. Ce n'est pas les seuls, non, ce n'est pas les seuls. Le roi de France, ils ont mis la misère au roi de France. Le roi de France, il essaie de prendre Sedan, je ne sais pas combien de fois, à chaque fois, il s'est mangé les dents sur le parquet. On l'attend. Sedan n'est jamais tombé aux Français, uniquement aux Allemands. Et encore, tomber, tomber, on ne sait pas s'il n'y avait pas des accords. Bref. J'avoue que ça fait autoroute, ils sont passés deux fois là-bas, on pourrait se poser la question quand même. Tu as une grosse résistance. Trois fois même avec la guerre. Toutes les guerres contre l'Allemagne, c'est quand même pour ça que les stratèges français de la Seconde Guerre mondiale sont quand même forts. Parce qu'ils sont passés deux fois par là, ils ne se sont pas dit on va peut-être faire quelque chose des renforts sur Sedan. Non, non, mets tout au sud de Sedan, t'inquiète Sedan. Ils ne vont pas repasser encore là-bas. Quand même, ils doivent le faire trois fois. On s'emmerde quoi. Incroyable. Qu'ils inventent des trucs. Là, ils imaginent, elle est comme neuve. Elle n'est jamais servie. Elle n'est jamais servie. C'est le cas. Ils en font un beau musée, tu m'étonnes. C'est bien préservé. Ah oui. Je décède du sarcasme. C'est léger. Ce n'est pas franchement le genre de la maison. Par contre, on a fait une petite digression. Bref. Une de plus. Une de plus. C'est des interludes intéressantes. C'est là que les gens regardent les vidéos. Tu te regardes ? Les moments les plus regardés dans tes vidéos, c'est quand on ne parle pas de jeux de rôle. Tu fous cette session, ça a été quoi ? On sait qu'il y a un château à Sedan. Waouh. Et le reste, on ne peut pas écouter. Apparemment, il y en a un, il voudrait bien qu'une fée du branle de la bite. Comment c'est possible que le château fort de Sedan c'est le monument préféré des Français ? Oui, je pense qu'en fait... Même au sein des Sedanais, ils vont dire autre chose. Ça a été demandé à des Sedanais qui aimaient bien le château de Sedan. Moi, je pense surtout que les Sedanais se font tellement chier qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que d'aller voter sur des sites où on leur demande quel est votre monument préféré. c'est vrai. Et j'ai dit « Oh putain, Sedan ! Oh c'est Sedan ! Vas-y, on va spam toute la nuit ! » Parce qu'il y avait des trucs sur Carcassonne, non ? Il n'y avait pas des trucs, je ne sais plus, dans le sud, il y avait des... Il n'y avait pas le vélo droit ? Des citadelles. On a parlé d'un monument. C'est un monument. Pas d'une... Comment on dit ? Putain, c'est comment les... Ah putain, je suis deg. Putain, du coup, ça tue ma man. Tu sais, les trucs mortuaires dans les cimetières, les caveaux familiaux, un peu, tu sais, un caveau... Ouais, les tombes ? Ouais, non, c'est comment ça s'appelle, un truc familial, quoi, tu sais, les caveaux, c'est un caveau, je crois, c'est ça, en fait. C'est un caveau. Stade Vélodrome, c'est le caveau des rêves des supporters de l'OM. C'est vrai, il a plein de tomber l'eau, ouais. Ah oui, du coup, ah oui ? Eh, Ah oui, les gars, vous n'avez plus Bernard Tapie, c'est fini. S'ils achètent pas les matchs, ils font rien, les Marseillais. Ils revient sur Netflix, quoi. Ouais, 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 putain. C'est ouf, c'est ouf, la fascination que les gens, ils ont pour, tu as la... Comment c'est-être des Damers, je comprends même pas, en fait, je comprends même pas, en fait, qu'on autorise ça. Ah merde, désolé, c'est mort. La fée, la grande fée qui engueule la petite fée, allez, go. C'est la fascination pour le macabre, voilà, c'est ça. Ouais, mais en fait, on devrait même pas autoriser ça, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, ces mecs-là, tu leur fais, en fait, tu les rends célèbres, ouais, cool, puis quelque part, les gars, ils ont réussi, ils ont gagné, en fait, parce que la plupart du temps, les psychopathes, ce qu'ils veulent, c'est la gloire et tout, tu sais, c'est genre, du coup, ça y est, quoi, il a gagné. mais faire une série Netflix sur Jean-Michel, ton voisin de 54 ans qui a jamais rien foutu de sa vie et, tu vois ? C'est plus intéressant de faire une série sur, je sais pas, moi, sur, comment c'est, Neil Armstrong, ou, tu vois, des trucs comme ça. Ça vend moins, quoi qu'il arrive, ça vend moins. J.F.K., s'il faut qu'il y ait des morts dedans, faites un film sur J.F.K. On regarde un projet, un projet économique, ou un projet technologique. On connaît déjà la fin. Moi, je suis sûr, il y a une série à faire sur l'ENR. C'est quoi, l'ENR ? Le réacteur nucléaire seconde génération, ou quatrième génération, je sais plus c'est lequel. Ah, l'EPR. L'EPR, ouais, pardon. Où ça fait, ça fait 30 ans que c'est en construction et que ça fait 30 ans que c'est pas construit et que ça fait 30 ans. Ah non, mais sur Fukushima, alors, en direct. Voilà, tu sais. Ils ont fait une série sur Tchernobyl. Après, c'est toujours le macabre, quoi. Voilà, c'est ça. Le macabre fait vendre. Oui, le macabre fait vendre. La mort et le cul. Ouais, mais ça, c'est pas comparable Tchernobyl et Damer. Je veux dire, Damer, c'est juste un taré qui a tué des gens. Alors que le nucléaire, c'est quelque chose qui te concerne quelque part, tu vois ce que je veux dire, indirectement. ça te fait partie de ton monde, quoi. Ils ont fait une série de Tchernobyl, hein. Oui, c'est ce que je disais. Je parlais de Fukushima, bon, bref. Ouais, allez. Donc la fait, on l'encule. Allez. La fait, on lui fout le feu. La grande, on essaye la grande, au moins. Ça dépend comment t'es membré. Après, on peut pas savoir. On n'a pas tiré la taille du pénis, Bendy. Ah, c'est vrai. Putain, on ne l'a pas fait. Ça restera un mystère. Pour savoir, il faudra déballer, hein. Voilà. Faudra déballer, prendre un petit bâton. Non, mais moi, je veux savoir ce qu'elle fait avant de déballer. Je déballe pas comme ça si elle fait 6 cm. Non, mais là, 6 cm, c'est peut-être au repos. À fond, c'est 7. Ou si t'es un peu frais dans le baillou. Si t'es un peu froid. Moi, j'irai regarder tout seul dans un coin à l'occasion. il ira se plus gérer la teub. On verra. Bon, allez, l'effet. Alors, ça évolue, t'as vu, on est passé de la petite à la grande en gros banc. C'est vrai. Donc, ce sera 44 minutes et quelques. Tu coupes. Non, non, je vais laisser, mais je vais juste mettre un timecode, tu vois, je vais mettre un timecode, digression, porno, hashtag, porno macabre. Pornomacabre. Pornomacabre nucléaire. C'est toi, tu mets nécrophilie, tu vois. Nécrophilie à fission. Fission à nécrophilie. Nécrophilie nucléaire. Ah, ça va faire des recherches sur des sites. Ah, les algorithmes, il aime bien entendre ces mots. C'est cadeau. là, même en fait, on est en train de brain l'intelligence artificielle parce que là, l'association d'idées, elle n'arrive pas, elle essaie de comprendre, là. L'écrophilie nucléaire. T'es en train de ramer, Google, il voit un pic de calcul et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui sait qu'a dit quoi ? C'est encore des cons qui disent n'importe quoi. Ah, putain. Bon, c'est fait, bordel, on va jamais y arriver. Ça fait 50 minutes. On n'a pas avancé dans Yvotard. C'est toujours pas la quale des deux fées en encule. Alors, vous savez que je suis en congé, les gars, c'est pour ça que je vais me faire la tête comme ça ce soir. Je suis remonté, les gars, comme une putain dans un coucou suisse. Laisse tomber. Bon. Allez, désolé, je m'excuse. Ouais, dans 46 minutes et quelques. Allez, vas-y, arrête de ne pas... La grande fée, visiblement, de manière magique, ou par télékinésie, vous ne savez pas trop, enlève les armes et les armures, des petites épaulettes et des genouillères, à la fée qui est donc sur le nez du phare. et elle parle et elle fait des gestes et tout et ça paraît assez dramatique. On n'arrive pas à comprendre ce qu'elles se disent ? Non. On ne veut pas faire un test de... Sens de la magie ? Je ne sais pas, même si j'aurais dit... Ça ne va pas me faire comprendre ce qu'elle veut dire. Un test de langue défait, même si on ne l'a pas, on peut toujours faire un test, mais pas à l'abri d'une réussite critique. Ah ouais, c'est un bon jet de deux. Peut-être, un jour. On peut essayer. Un jour. Moi, je dis que ça se tente. Allez. C'est envisageable. Ah mon dieu, une 8 ! À moins d'une réussite critique, de toute façon. Est-ce que la réussite critique, là ? Ah oui. Ah, c'est pour parler une langue que vous ne connaissez pas et de créatures que vous n'avez jamais vues. Oh, une 8 ! Ouais, quoi. J'ai fait une 8 ! Ah ben... Allez. Tu leur parles en langage... Je comprends au moins une insulte, non ? Tu parles en langage sorcier. Je comprends au moins une connasse, quelque chose. Deux ! Ah, quel escroc ! Merci, Seb ! Pour ton sens de l'intégrité. Ah, merde. Il faut que la prochaine session, il a hacké Rolls. Je me souhaiterait faire un truc du genre... Il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le dépipé dedans. Comment tu pourrais... Est-ce que ça marche si je fais genre... la petite fée qui est sur le lénuphar se relève... Ah non, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Il essaie de... Il essaie de hacker. Il essaie de hacker, là. Tendez-vous. Donc oui, la petite fée qui est donc exilée fait un discours qui semble un discours assez enflammé, assez vaillant. La rebelle. La grande fée n'apprécie pas. Travailleur, travailleuse. Vas-y, je les interpelle. Je dis... Il va se passer un sale truc, là, en gros. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ben... Pas pour vous. Ouais, mais elle est en train de se vénère, là. Si elle la fume, elle la fume. Non, vas-y. Genre, on peut... Je ne sais pas, les gars, vous ne disputez pas. Vous ne disputez pas. Non, non. Si on rentre, c'est de manière... Aimez-vous les uns les autres. Non, non, de manière épique. OK, aimez-vous les uns les autres. Attends. Ça se vend cher, une fée ? À mon avis, oui. Parce que j'ai un filet de pêche. Ouais, mais c'est petit. D'ailleurs, oui, elles font quelle taille ? Comment ça se passe ? Ouais, grosso merdo, elle est taille, en termes de taille. Taille, poids, mensuration. La petite fée, ça fait environ 20 cm de haut. Ouais. Et la grande fée, je crois qu'elle fait 3 fois cette taille, donc elle doit faire 60 cm. Ah ouais, quand même, elle est beaucoup plus grande. Ah oui, je t'avais dit, je sais que ça passe. Ah, c'est une bully. Ah, c'est une bully. Allez, on va lui mettre un steak derrière la tête. Et il y en a un arc. Ouais, ouais, attention, quand même, les fées, ça rigole pas, quand même. Bah bon ? Bah, c'est des êtres magiques, quoi. Je sais pas trop, je sais pas trop, en fait, tu vois. C'est genre tout gentil, tout beau, et puis, parce que toi, tu penses à la fée clochette dans Peter Pan, mais moi, je pense que c'est pas ça du tout, tu vois. Là, on est Peggy 18, quoi. Ouais, c'est la fée, la sion. C'est moi, non. Bon, la blague. Là, elle fait pas chier. Elle la fait pas chier. Bon, bah, je sais pas, on va taper. On attaque direct la grande ? Non, on attaque pas, mais on les... Ah ouais, d'accord, c'est direct dans l'esprit indiqué. Comme les animaux, tu... Rémi, veut pas parler, veut pas attaquer. Si, si. On est à côté de l'eau, on est à côté de l'eau, on balance de l'eau. T'as vu ? Les animaux, quand ils se battent, tu leur balances un verre d'eau, là, ça les calme. Ouais, c'est pour essayer. Vas-y, vas-y, tente ton truc. Vas-y, vas-y, montre-nous comment on fait. je le fais. Vas-y. Est-ce que t'as un verre ? Ah non, mais il y a de l'eau, là. Ouais, mais les mains dedans, ils essaient des éclats. C'est-tu ? Avec le bâton, avec le bâton, je mets un coup dans l'eau. Ouais. Tu mets un coup dans l'eau pour éclabousser qui ? Au milieu, je m'en fous, c'est pas... Ah, ok, Je vise pas. Juste pour éclabousser, genre, devant, quoi. Ouais, pour... Personne en particulier. Pour attirer l'attention. Voilà, pour attirer l'attention. C'est ce que je voulais faire juste avant, en les interrompant. Ouais, mais toi, tu y vas de manière gentille. Bah non, je vais en mode stop, si vous faites... Ouais, voilà, oui, stop. Non, non, mais il n'y a pas besoin de parler. C'est pause. J'espère que tu vas prendre une grosse tartine dans ta moultre. Fais-moi le malin. Andy, qu'est-ce qui se passe ? Je suis un adolescent, je vous rappelle. Justement, je vais t'apprendre la vie, tu vois. Les deux fées qui sont derrière brandissent des lances qui font à peu près la taille d'un cure-dent. Mais les brandissent quand même. Non, mais tu vois bien que ce n'est pas sérieux. Ouais, c'est magique, gros. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? La grande fée avec ses ailes bat des ailes. Elle brandit une fourchette. Elle se rapproche de vous à hauteur de tête. Ouais, ok, ok. Tranquille, pas menaçante. Pas menaçante, mais vous voyez que son regard est sévère. Ah oui, ça, elle avait l'air vénère déjà de base. Un coup de bâton à sa tronche, ouais. On va dire que ça fait partie de sa personnalité. Voilà, c'est la voyifou du groupe. tout quoi. Bon, elle parle notre langue un peu. Alors, elle commence à parler en fray. Est-ce que vous comprenez ? Évidemment, on comprenait. Vas-y, on resseille. Vas-y, On resseille. Dernière d'hybitatifs. Vas-y, moi, j'essaie d'avoir... Tu me vois comme ça, j'ai l'air d'avoir de faire un AVC. c'était pas loin. C'est pas loin. T'as l'impression que je suis en train de faire un AVC et tout. Bah non, je comprends pas quand même. T'es pas loin de l'AVC. Il le fait. Il le fait vraiment. Je sais que tu sais du nid et des oreilles. Comprends pas quand tu parles. Hein ? Articule. Donc, la grande fée regarde chacun d'entre vous dans les yeux et répète la même phrase. Oh, moi, je ferme les yeux. Quand t'arrives sur moi, je ferme les yeux. Donc, personne comprend. C'est un son, la pute. Alors, attends, test, test. Sens de la magie, Tu es le dernier de la ligne. Tu es ici. Et, toi, tu commences peut-être à te dire, c'est peut-être une question. C'est peut-être une question. Si je connais pas le sens de la question. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je dis bonjour. Alors, toi, tu dis bonjour. En quelle langue ? Bah, Rijspil, de toute façon, je connais que ça, je crois. Rijspil, d'accord. Rémy, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Bah, moi, j'ai que ça aussi. Tu n'as pas le langage magique, toi ? Ouais, j'ai le langage magique, mais euh... Ouais, je peux essayer. Ça marchera, t'as plus de chances de marcher. Bah, de toute façon, Rijspil, j'ai essayé, donc... Parle à les Gandalf. Dire bonjour, voilà. Et dire bonjour comme Gandalf. Quand il prend ses gros oeufs, peut-être que j'ai en marché. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Alors ? Bilbo au saquet. En langage magique, qu'est-ce que tu lui dis ? Salut ! Euh, excusez-moi, pourquoi vous criez ? Faut la vache. Mec, il m'énerve, le gars. Il fait exactement ce que je dis de faire depuis tout à l'heure. qui me dit ouais, non, 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 t'as qu'un escroc, quoi. Il l'a fait avec son coup de bâton. Ouais, non, le chéri, bon, c'est le mec, quoi. Intelligence 34. Trouve ton personnalité. Ça passe. Avec sa faute, c'est un gamin. Oui, totalement. Moi, je suis supportable, normalement, donc... T'as jaloux, le truc. Donc, tu arrives à t'exprimer en langage magique. Tu devras faire un test de force mentale, pas de force mentale, d'intelligence, à chaque phrase, une question que tu voudras faire. D'accord. Je crois que tu n'utilises pas assez cette langue. Ouais. Il n'y a pas une langue étrangère, il faut pratiquer. Pourquoi elle est en colère ? Pourquoi vous criez ? Elle te regarde comme ça, en articulant bien. Parce que elle, elle, kaboum, kaboum. On a affaire à une conne. Pas bien. Mais kaboum, quoi ? Quoi kaboum ? C'est quoi kaboum ? Elle pointe du doigt la fée qui est sur le nez du phare. Elle pointe de l'autre côté, kaboum. Pas bien. Mais c'est quoi kaboum ? Putain, elle est conne. C'est vous la mettre ? C'est une explosion, kaboum. Oui, d'accord. Un test de perception pour l'endroit qu'elle a montré. Ouais, voilà. Je ne vois rien. Il y a trop de champignons. Moi, je ne vois rien non plus. En plus, il y a plein de petites lucioles qui reviennent. Moi, je réussis. Moi, je vois un truc. Moi, je vois un truc. Alors, toi, tu te dis, ben attends, mais ce n'est pas par là qu'il est le port de Raker. Ah, c'est quoi le temps de Raker ? C'est quoi le temps de Raker ? La carte, la carte. On en revient du port de Raker. Ben oui, ce n'est pas là où il y a la liche. Enfin, la liche là. Merde, je ne sais plus ce que c'était. Si, c'est la... Si, on en revient du port de Raker. La Banshee, c'est pas là où il y a la Banshee. Oui, voilà la Banshee. Il n'y a pas une explosion. Ben non. Qu'est-ce qu'on a fait péter ? C'est pas moi, non ? Mais on n'est pas encore d'extrévus. C'est vrai ? C'est pas nous, je vous jure ! C'est pas nous ! Ben non, c'est pas nous. Non mais c'est elle apparemment quand elle a fait sauter quelque chose. Oui mais... Quakaboum ? Pourquoi kaboum ? Ouais, quoi kaboum ? Quakaboum ? Kaboum quoi ? Quakaboum. Quand ? Aussi. Ça se trouve, ça n'a pas encore explosé. Peut-être qu'elle a préparé un truc. Vous allez faire un test d'intelligence ? Oh vache ! Oh mon dieu ! Oh je bave ! Oh je bave ! Elle m'a énervé avec Kaboum ! Vu que tu faisais... Oh non ! Tu vois qu'il a une paupière qui saute, Rémi, tu sais. Oui, tu vas faire un test de force mentale, Rémi. Oh ben non, ça va quand même pas. Je vais bugger. C'est bon, ça passe. Ça va. Tout va bien. Il va pas s'y adouir. Chut, chut. Donc Randolph. Hum ! Tu te rappelles que ton chien ne voulait pas y aller et qu'il était devenu très très agité une fois que vous étiez rentré dans une sorte de périmètre autour du port qui était mort. Tout était mort, tout était ensemble, tout avait dépéri. Ah mais c'est ça, c'est leur explosion. C'était ça. Ah oui ! Donc elle a fait péter un truc, ça a niqué la forêt et du coup ils sont pas contentes parce qu'il faut sauver les oiseaux et les arbres en bois. Vas-y, il faut le faire un arbre. Non, on a pas deux ou trois boccans, on a chopé les filles. Ok, nous on a besoin de champignons. J'essaie de faire la traduction, mais je connais pas le mot. Il lui montre le bout de son phallus pour lui montrer. On cherche des... Comme ça, tu sais. Champignons. Vous cherchez des champignons. C'est vous qui avez fait péter le truc là-bas ? Vous êtes malade. Donc oui, c'est effectivement celle qui va se faire exiler et qui a fait péter le truc sur le port de Riker. Évidemment, la grande fée est pas contente et c'est la raison pour laquelle elle se fait exiler. Elle veut pas venir avec moi ? Non. Comment ça, non ? Je lui offre une famille. Elle est exilée. Famille de dégénérer ? Tu as l'agence pour ta france ? Putain. Je lui ai dit un truc, ça n'avait aucun sens. Et donc, elle te dit à moins que vous êtes là pour aider, veuillez partir. Aider quoi ? Aider comment ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on aide ? Il y a quoi en récompense ? En fait, c'est un aspirin sans fin. Tu te vois un mec qui te donne une quête. Tu t'envoies quelque part et tu te demandes une quête. Tu vas ailleurs et là, on te redemande une quête. Après, une quête. Et voilà. C'est à l'infini. Et là, t'inquiète. Merde. tu n'as pas parlé autrement ? Tu n'as pas parlé autrement ? À la fin, tu as 4000 4000 d'XP d'un coup. Ça passe. Ça met six mois, mais... Pourquoi aider ? Test d'intelligence pour ta question. Donc, alors, tu l'avais raté. Ouais, je l'ai raté. Nous, pas comprendre. Toi, employez autre langage. Sinon, nous taper. Vas-y, moi, je la regarde et je lève mon pouce, tu sais, pour vous dire... tu sais. OK. Vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit. Je m'envoie la couille. Je le fais quand même. Je le fais... Allez. Vas-y, le bleu pouce. On est d'accord. et elle te parle dans sa langue que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu... Attends. Attends. J'essaie de comprendre. Ah non, putain. J'essaie de comprendre. La réussite critique ? Je saigne. Intelligence. Putain. Bundy, j'ai 37. Est-ce que je n'arrive pas à décerner deux mots ? Ah, deux mots. Deux mots. Vouloir aider. Tiens, tu as de la chance que je ne joue pas autour d'une table. Parce que je te jure, je pense que tu prendrais des patates des fois. Comme ça, tes petites patates qui partent. Hop là. C'est vrai qu'il est parti en Angleterre, pas pour rien. Il la fuit, le mec. Il faut le torturer. Oui, je continue avec mon pouce de toute façon. Je lui ai dit, je dis oui. Je ne comprends rien, je fais comme Pax. Oui. Oui. Quand elle va nous expliquer ce que c'est que la mission, on ne va pas comprendre. Allez, tu es le dragon des forêts. C'est quoi ? Oui. Au port de Riker, il y a maintenant un esprit vrangeur. Oui. Afin que nous puissions restaurer la nature, cet esprit vrangeur doit partir. Oui. Si vous pouvez faire ça, je vous récompenserai chacun d'un objet magique. Ça, je le garde pour moi. oui. Par contre, juste, on aurait besoin de prendre quelques champignons avant d'aller faire ça. Ah oui. J'essaie de lui dire le mot champignon. Attends. C'est ton test d'intelligence ? Oh mon dieu ! Oh la vache ! Oh la vache ! Il a tout compris. Le mec, il vient de lui parler en langage soutenu et tout. Même la fille, putain, ça fait 2000 ans que je n'ai pas entendu quelqu'un parler aussi bien la langue. Oui, acceptez-nous. Notre aide, bienvenue s'il vous plaît. Cordialement. Cordialement, la direction. Attends, de où t'es le directeur ? C'est noté. C'est déjà noté. C'est noté. C'est noté. Moi, je dis qu'on est d'accord, seulement si la fée déchue, elle peut venir avec nous. Ah bah de toute façon, la fée, elle est exilée. Mais elle est encore là. elle est pas... Il faudrait qu'on lui dise qu'elle vienne avec nous pour essayer de se racheter. C'est exactement ça. Elle nous aide pour essayer de se racheter. Eh, mademoiselle ! posons un acte de bienveillance. Si elle nous aide, elle pourra peut-être revenir dans cette rébu. Simon, tu vas faire un test de comérage avec moins 5. Petit, petit malus. C'est quoi ? C'est intelligence ? Ouais. Sociabilité. Ah oui, sociabilité. Moins 5 ? Ouais. Oh, sans le moins 5, ça passe. Ouais, mais j'ai fait un 4. J'ai fait une réussite critique juste avant. Est-ce que ça l'adulte pas ? Parce que du coup, je m'explique bien. Normalement, t'as un plus 10 dans les règles. Ah oui, mais j'ai combien de rage ? On a un petit plus 10 pour le test d'après. Quand on fait un... Ah, c'est vrai. Voilà. Bah, ça passe. Donc oui, ça passe. Le mot de Moselle. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Voudriez-vous vous enquérir avec nous pour mener à bien cette mission et pour pouvoir peut-être regagner l'honneur qui vous a été enlevé parce que vous avez fait de la merde ? Mais oui, absolument. Je veux me racheter, je veux réintégrer la cour de sa majesté la grande fée. Alors, je vais vous aider, je vais vous accompagner et à nous deux. Enfin, à nous, à nous, à nous. Tous, ouais. Je ne comprends pas, mais attention. Quand ça parle de récompense, je suis là. Moi, je regarde Andy, je me sens exclu, tu vois. Tu as l'impression de parler dans une langue qu'on ne comprend pas. J'ai l'impression d'être au kebab. Moi, je le regarde avec les oreilles qui saignent, c'est... je vous accompagnerai et je vous prodiguerai des conseils, des soins et peut-être des fois un soutien au combat. C'est très bien. Alors, ça ne va pas cramer toute la zone. Et si la reine, elle ne veut pas vous accepter, moi, je vous propose de venir avec moi. On a plein de trucs à faire. Non, mais tu ne comprends pas, toi. Il faut vraiment que tu apprennes à utiliser le pronom on, nous. Non, mais tu ne comprends pas quand je parle. C'est un ado, il est égoïste. C'est ça. C'est un ado qui fait surtout avec une fée dans le cul, surtout. Sinon, les champignons. Oui, et du coup, Marraine, 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 Marraine l'a fait. Pourrions-nous aussi, si nous menons à bien cette mission, récupérer tout de suite les champignons. On veut les explosifs. Est-ce qu'on peut avoir quelques champignons pour nous aider dans notre quête pour vous sauver le cul de la truc là-bas ? Oui, bien sûr. Pourquoi tu veux lui soulever le cul ? il y a des champignons qui nous fait plaisir. Ah, parfait. Merci. Oui, tu es d'accord, pas que tu l'as bien dit de lui soulever le cul. Oui, J'ai cru comprendre. Je ne sais pas, puis il faisait un geste avec ses mains, c'était bien. Ça allait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Bon, du coup, je leur dis qu'on peut aller récupérer les champignons dont ils ont besoin. et une fois qu'on aura fait la petite cueillette, on repartira pour essayer de déloger le truc. Ah, bah oui, après, on cherche les bombes et puis... Ah, on y va dans la foulée. On va chercher les bombes, on est à côté du crabe, on défonce le crabe et puis après, Ah, mais c'est juste à côté, le truc. Coconut, attends. Non, là, on n'est plus près de quoi ? On n'est plus près du port ou on n'est plus près du crabe ? Sur le retour, on passe sur le port. Ah, d'accord, donc on peut partir le crabe et après revenir pour faire le port. Si on prend les bombes en premier, on est juste à côté du crabe. Donc, d'accord. Allez, ça va. Mais par contre, là, sur le retour, on peut très bien s'arrêter au port et de toute façon, les bombes, ça ne va rien faire dessus. Quoi que... Il y a le Sirocco, chez Rémi. Ah, pardon, il fait encore chaud. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. On n'a pas d'objet magique avec nous incorporé dans une bombe. Moi, j'ai, mais je ne veux pas m'en séparer. Ouais, entre autres risques avec ton épée. Ouais. Mais non, on n'a pas de potions. Les potions de soins, c'est les potions magiques. Après, j'ai des potions, on ne sait pas ce qu'elles font. Mais sinon, une potion de soins, c'est un objet magique, Bundy. Non. Non. Non, c'est tout. C'est de l'herboristerie, c'est de la confection de potions, de la potiquaire. Ok. Bon, on se casse. Let's go. Bon, vous prenez les champignons, quand même. Oui. Je prends les champignons et du coup, retour bateau. Ouais. Retour bateau. Allez. Alors, quelqu'un peut renvoyer la carte, s'il vous plaît, est-ce qu'il faut la toucher ? sur Facebook. Est-ce que je ne la retrouve pas dans le fil. Tac. Facebook. Et voilà. Yes. Canotage. 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 Moi, je vais me transformer en combat pour parler avec la fée. Canot, que dalle. Vas-y, canotage, c'est mon bon gloire. Mais pas du tout. Je me mets la pagaie dans la gueule. Magnifique. Pagaie dans la gueule Oh non, je n'ai pas fait 100. Quand même. 99, c'est pas mal quand même. Non, mais à l'eau, c'est 100. 100, ça pourrait être pire. Tu aurais pu être à l'eau, un ancien, tu vois. Il y a toujours pire. Putain, je te jure. Ça va, tu sais nager. Allez. Ça va, je sais nager. Avec un test à moins 30. Je vais faire un test pour le rattraper. Un test d'agé. Test à moins 30 ? T'es habillé et t'as des pièces d'armure, non ? J'ai une armure en cuir. Encore ? Ouais, c'est déjà trop. Mais de où, je tombe dans l'eau, c'est quoi l'arnaque ? Mais c'est pas 100. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire à 100 ? Tu étais assommé pendant un des trois tours. Assommé, quoi. C'est un test de canotage, quoi. Mais c'est un lycée critique. Vas-y, je l'aide. Je lui tombe la cache. Vas-y. Et il parle pas de la pagaie. Après, il y a tes écotes qui sont là pour t'aider. À moins que... Il tombe sa perche. Vas-y, je m'accroche à la perche, là. Teste de force. Ça passe. Ça passe pas. t'es agrippé. Ouais. Tu remontes pas, mais t'es agrippé. Toi, t'es l'autre bout de la perche. Eh, tu lâches pas. Ah non, j'ai déjà perdu balance. Il me reste plus que ça. Ouais, parce que si tu lâches, je m'en bats les couilles de ton bâton. J'essaie de me hisser. Non, c'était trop lourd. Bon, je vais tester moi aussi. On est juste à côté de la berge. Oui, techniquement, ils sont pas allés bien loin. Oui, c'est vrai que lui, en fait, je remonte sur la berge. Moi, je dis quand même à la fée, non, mais en vrai, on est compétent. Moi, j'avoue, mec, c'est amusé. Sérieux, mais... Elle est posée à la trou de la barque et elle est comme ça. Oh, putain. Je pensais qu'elle se serait marré. Il y a son destin en jeu, tu m'étonnes. Bon, c'est tout. Elle se prend la tête dans les mains et mon dieu. Je vais mourir. Je vais glisser, ça va ? C'est tout, elle remonte sur la berge, elle remonte dans le canot. Allez, recanotage. Allez, ça y est, repars. Quand ça veut pas. Ah là, réussi. Ah là, désolé, j'ai glissé, quoi. Arrive. C'est un diesel ? Mais non, je t'ai tout perturbé à respirer des sports de champignons. Et donc, vous revoilà repartis dans le bayou. Alors, où est-ce que vous voulez aller ? Ben, aller chercher les bombes. Ouais. Soit on va chercher les bombes, soit sur le retour, on s'arrête au port et puis on dose direct la planchie. Demande-lui, si elle peut en sorceler des armes. D'ailleurs, ma petite mésaventure me fait penser que les bombes, on devrait pas tout prendre avec nous. Ah, il va falloir dispatcher. Ok, on est d'accord sur le fait que tout t'appartient, mais tu dispatches. Réginé. Demande-lui, elle a fait si elle peut en sorceler des armes ou des trucs comme ça pour rendre les objets magiques. Même un caillou, ça sera pratique. Test d'intelligence. Oh mon dieu ! Oh la vache, il est fausse. Dis-moi que tu saignes. Oh la la. Oh, je lui parle dans la langue de Molière, écoute-moi. Je lui fais des verres. Je comprends pas du coup, gros. Je lui fais des verres. Je comprends pas le français. C'est vrai, merde. Ah, je lui fais des verres quand je parle. Je me suis jamais aussi bien exprimé, quoi. On est pas là pour picoler, gros. Tu sais que tu vas pas la péto à la fin. Une légère intonation artistique. Je pense que c'est mon idée de se faire branler par une fée. Je parle le monde. Je parle le monde. Il va sacrifier son objet magique pour se taper la reine, de toute façon. Comme ça, il aura une bite magique. les gars, j'ai la porte fenêtre ouverte, là. Moi, je parle fort. En plus, je suis sûr. Les voisins, ils doivent halluciner, mec. Il m'étonne qu'ils me parlent plus. Ils sont déjà pu m'entendre, en fait. Ah bah, tout à l'heure, avec le morbide nucléaire, là. En plus, pour eux, ça n'a pas de sens parce que, tu sais, je suis tout seul chez moi. Je lui dis, parle à qui ? Il est fou. Oh, mec. Il est fou. Michel, appelle les flics. C'est clair. Oh, putain. Ouais, je me rappelle aussi que, depuis que vous avez tué la murenne et le crocodile, vous avez aussi accès à d'autres endroits. On a eu de l'XP aussi pour ça, non ? Non. Non, c'est pas une quête, ça. On permet aux gens de recirculer dans le bayou parce qu'on tue tous les monstres dans la rivière. Accès à d'autres endroits ? Il y a des endroits et il y a des gens ils ont de nouveaux accès et donc là, il y a peut-être des quêtes à récupérer. Ah ! On ne peut pas choper ces quêtes encore. Oui, on va repasser la taverne aussi. Il y a peut-être des gens que ça leur fait plaisir que la murenne et le croco ils sont défoncés. Ah ouais, on va aller choper l'XP. On s'est arrêté à la cabane de pêche, je crois ? Ou pas ? Rapidement. Et du coup, avec le 5, je veux quand même lui demander à la fée si elle est capable d'enchanter des objets. Nous on a tué ça. La cabane de pêche de Norbeline. La caverne des trolls s'était faite. Il y a la plantation de Mamie Roblond. On va pouvoir dire à Mamie Roblond qu'elle peut retourner bosser. À la limite, sur le retour, on s'arrête à la cabane de pêche aussi. Bah non. C'est juste au-dessus. Du coup. On s'arrête à la cabane de pêche de Nord de Linn. Qu'est-ce qu'on a à faire là ? Aller à la taverne de Nord de Linn, il me semble. Bah ouais, mais bon, si tu t'arrêtes chez elle et il n'y a personne, c'est un peu d'affection. C'est ça. Autant aller rechercher... La cabane de pêche elle peut y aller, la plantation de Mamie Roblond elle peut y aller. Ouais. Pour un hacker, du coup, mais bon... Pour un hacker, il faut juste savoir s'il a fait elle pourrait en sorceler donc les objets. Oui. C'est ce que je lui ai demandé. Là, du coup, on va à la taverne, on récupère l'XP, après on va voir la druides, on récupère des bombes, on lui laisse le stock du reste. Et puis, après on va au port ricker, c'est juste en face. Ouais, pour faire les deux, port ricker et crabe. Après le crabe, ouais, après on peut lui faire le crabe, ah ouais, l'explosif là, le crabe. Qu'est-ce que ça fait ? Bon, est-ce que la tête pour le sorceller, je vais ? Oui, alors, j'ai fait un 5. Monsieur, j'ai fait un 5. Non. Ok, d'accord. Est-ce que tu sirves ? Non, par contre, elle peut te faire un cadre. Voilà. Parce que, attention, le bois est une matière vivante. Et est-ce qu'elle connaît des points faibles des bungees et tout le bordel qui seraient facilement utilisables ? Oui. Est-ce que vous avez de l'acier elfique ? De l'Itilmar ? Non. C'est facilement utilisable. Est-ce que vous avez de l'acier nain ? Oui. Oui. Ah, on a un casque. Voilà. On a un casque et une arbalète. On peut mettre des coupes têtes. Ah, une arbalète ? Arbalète en gamme. Ah, l'arbalète. Ouais, mais c'est des flèches. C'est pas des carros en gamme. On ne voit pas, on peut t'appeler un coup d'arbalète. Elle est peut-être runée, elle est peut-être runée, l'arbalète. Du coup, les carreaux, ils deviennent magiques. C'est une arme magique. On va savoir. Bah, on pense, je veux dire, quand tu runes un canon, c'est les boulets qui font plus de dégâts. C'est pas le canon, tu vois, tu vas pas taper l'ennemi avec eux. Le canon, il faudra d'abord. Tu vois, quoi. Il faut être un ogre et puis tu prends le canon. Ça booste le projectile, en fait, donc techniquement, une baliste. Baliste. Est-ce qu'elle est runée, Starballet ? C'est une arbalète en Gromril, on peut supposer, parce que sinon, aucun intérêt de la faire en Gromril. Bah, c'est des nains, ils font tout en Gromril. Bah non, les arbalètes sont en bois, les arbalètes naines. Les arbalètes en Gromril, c'est pas l'arbalète de merde, c'est ce que je veux dire. Les arbalètes naines sont normalement en bois, absolument. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut regarder si elle est runée ? Est-ce qu'elle est runée ? Oui. Est-ce qu'elle est runée ? Pour la talerne ? Mais elle fait plus de dégâts que la normale, donc je pense que oui, elle est runée. Bon, direction la talerne, alors. Oui, taverne. Allez, on discutera de ça sur le trajet. Let's go taverne, et vous allez me faire, pour la distance, un petit test de canotage, mais cette fois-ci, plus pour la vitesse, plus que pour réussir à canoter. Oh, le 12 ! Oh là là ! Ouf ! Oh là là ! T'as la surenchère ! Oh là là, c'est la surenchère le mec ! Oh les touniers stangués ! Non mais quand ça sert à rien, mec, on fait des scores de ouf ! C'est ça ! Parce que là, là finalement, on fait un test, mais de toute façon, on va faire une ellipse, on va arriver, donc on ne l'aurait pas fait, c'était pareil. Alors là, ça tue, c'est les scores. Ça fait plus 25, par contre, c'est ça non ? Ouais, c'est ça. Allez, oh putain ! Réussite critique ! 100 ? Ouais ? Bah ouais ! Ah bah, je suis à 75, moi, putain ! Tac, 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 ça va pas loin de passer la carrière, quand même ! Très bien ! Donc vous arrivez, de manière très rapide, à la taverne, se gare comme des malades, vous vous garez comme des sauvages, près de la taverne, si j'arrive à retrouver ma map, là voilà, tac, vous vous garez comme des sauvages, là sur le quai en pilotis, il tient gros malade, il tire un câble, et donc vous êtes arrivé, à la fameuse taverne liquéneuse, ouais, bah on va aller voir Mamie Romblon, alors Mamie Romblon, Mamie Romblon, puis Nordoline, bah ouais, allez, passe à la caisse là, les vieilles, alors, je vais voir Mamie Romblon, Mamie Romblon, ah, j'ai encore eu, non mais ça va pas non, vas-y, arrête de gueuler, arrête de gueuler, elle est malade, vous faites peur au chien, complètement conne, elle est là avec son rouleau à pâtisserie, et son coulard, vas-y, détends-toi, détends-toi, on a tué la murenne, sur le chemin, jusqu'à ta bicoque là, tu vas pouvoir rentrer chez toi, on va essayer de nous casser les couilles maintenant, ah vraiment mon petit, il a vraiment fait ça, ouais, ouais, on glandait, on avait rien à faire, on s'occupait un peu, tu vois, je peux lui cramer la gueule, 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 non mais, par contre, ouais, nous, enfin, on fait pas ça gratos non plus, qu'est-ce que tu nous proposais déjà pour faire ça ? Ben dis, je cache la, la fée dans la manche, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vous êtes des bons gamins, vous êtes des bons gamins, passe à la classe mamie, faut arrêter de crier sur les gens comme ça, c'est comme ça que j'accionne, tu m'as payé ma vie, trop blanc, on jouera à barba, un truc comme ça, c'est la gueule, elle fera pas, juste, la fée, je la laisse cacher dans ma manche, histoire que personne capte quoi que ce soit, d'accord, il va nous sortir du ragout de fée, ou une connerie comme ça, ouais, je vais me dégénérer, dans ce truc, et dans ma manche, elle fait 20 cm, ouais, ouais, c'est vrai, allez, c'est bon, le pantalon, ça passerait mieux, c'est vrai, écoutez, bon gamin, écoutez-moi bien, parce que la fée est de l'amour propre aussi, voilà, c'est ce que je fais dans la manche d'un pouilleux, depuis que mon fils a décidé de quitter la ferme, vous avez un fils, ben bien sûr, mais c'est lui, Ruben, le chasseur, il n'est plus fermé, c'est abruti, il aurait mieux fait de rester fermé, c'était pour pas buter une murenne en étant chasseur, bref, pardon, oui, donc, et donc, mon fils qui s'est barré, de la ferme pour devenir chasseur, ça me laisse une parcelle de terre en friche, avec une petite bicoque, donc, si vous voulez, vous pouvez planter, et puis cultiver, ça me fera de la compagnie, ce sera bien, et puis moi, je peux vous aider à avoir des connaissances, sur l'herboristerie, voilà, la survie en milieu rural, chaud, alors moi, je veux bien, mais je veux pas être votre voisin, et puis voilà, vous allez avoir une petite parcelle de terre fertile, pour planter ce que vous voulez, ça va être magnifique, bah allez, je prends le tout, ouais, ça m'intéresse aussi, ouais, allez, on est d'accord, ouais, bah, il est d'accord, on n'a pas dit qu'on allait rester à côté d'elle, on a dit qu'on prenait la parcelle, ouais, tu sais, sinon, ça arrive vite à ce temps-là, voilà, elle vous file le parchemin d'acte de propriété de la dicoque de l'île de la plantation de Mamiron Blond, ok, bon, on va, vas-y, je vais mettre ça dans mon sac à dos, je vais le prendre, et donc, vous gagnez 100 points d'expérience, tous, maintenant, je peux lui craindre mes lacs, donc, on a, on a, on a, on a, on a, on a Randolph, évidemment, qui gagne 100 points, on a, Pax, qui gagne 100 points, ça lui en fait 2, enfin, 200, on va aller voir l'autre aussi, Simon, ça lui fait 175, euh, voilà, en vrai, je me demandais, le temps qu'on est à la taverne, on en profiterait pas pour aller faire, une petite chieste, une petite nuit, ouais, une petite, ça repose un peu, est-ce que vous allez aller voir Norbelleine, ouais, 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 alors, attend, Norbelleine, elle est un peu sur le côté de la map, ah, je me sens éclaté, moi, je sens que je suis fatigué, il faut que je le dorme, non, 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 vous allez voir Norbelleine, qui est derrière le comptoir avec Berléon, et puis Berléon voit que vous arrivez près du comptoir, et puis naturellement, tout va bien mes amis, alors bah si c'est toi qui offre, c'est offert, c'est offert, allez, allez, c'est parti, allez, hop là, ah non, moi ça va, moi je n'ai pas de bière, mais trois bières pour un, moi je boque du rhum, vous n'avez pas du rhum, euh, du rhum, euh, mais voilà, on va planter de la canne à sucre, ah ouais, bonne idée ça, et on sera le fournisseur, il nous payera, voilà, grâce à Seb, fournisseur officiel, il va faire son vrai rhum, du rhum de marin, le tout est saisonné à sa sauce, ouais c'est ça, moi je me contenterai de la bière de champignon, alors Norbelle, elle vous remercie, euh, de lui permettre, d'accéder, de nouveau à sa cabane de pêche, et elle va pouvoir, de nouveau, alimenter la taverne lichenneuse, euh, en poisson, donc vous ne serez pas obligé de bouffer du lichen, ouh, il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus de géante, c'était la crise, c'est la disette, on va lui ramener un crabe géant, t'inquiète, euh, oui d'ailleurs, on avait dit qu'au passage, on reprenait la murenne, tu vas pouvoir le ramener, oui c'est vrai, ah oui, c'est vrai, il y a eu du chiqui, vous avez fait, ouais, on avait dit qu'on, on l'avait poussé à la dérive, et les autres devaient lui refiler, c'est vrai, absolument, euh, donc, euh, oui, donc on avait déjà ramené de, de la nourriture pour, pour Berléon, et, euh, et Norbelline, peut vous apprendre des techniques de braconnage et de pêche, elle peut également, vous apprendre la natation, ah, chaud pour la natation, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est un peu intéressant là, moi, 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 donc c'est, soit natation, soit améliorer la compétence, elle est bonnasse, elle est bonnasse là, un peu ou pas, ouais, c'est bonnasse, on s'en fout, je sais pas, peut-être des trucs en commun, même de la pêche, au chumarin, voilà, la voilà, est-ce qu'elle est dans tes vues ? Ah, vu d'ici, non, mais, bon après, c'est une pêcheuse du Bayou, donc, ouais, ouais, évidemment, elle est pas habillée, voilà, elle sortirait du théâtre d'Altorf, voilà, c'est pas pareil. Je fais un test de perception. C'est quoi ça, test de perception pour ? Pour voir comment elle a l'air gaulée à travers ses fringues, tu vois, pour évaluer. Il prend tout, ça fait longtemps, tiens, entre sa revue de mer et pilote maintenant, elle a pas le corps d'un top modèle, hein, mais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu de femme. Là, ça, faut la faire. Mec, tu es un marin, gros, tu as l'habitude, je vais aux putes et tout, tu vois, je suis en chien, dans le Bayou, là. Benji ? Donc, vous gagnez. Ouais, du coup, je lui dis, on partagera notre savoir, on pourra partager nos connaissances communes, moi, j'étais marin en haute mer, j'ai pas mal pratiqué la pêche. Donc, on se rajoute la compétence natation, ou pas ? Comment ? On se met la compétence natation. Ah non, non, il faudra retourner à la cabane de pêche pour la prendre. Ah, le coup qui va être aussi simple. Je tente les coups, c'est vrai. Moi, je le mets entre parenthèses. Maintenant qu'on a... 100 points d'XP. Ah ! Ouais ! Donc, vous passez à 200. Bon, on va dépenser. Pax qui passe à 300. 200 points d'XP qu'on va dépenser d'ailleurs. Ouais. Alors, je me remets tout de suite. On ouvre en grand. 5 en force. 5 en endurance, pardon. 5 en force. 41. Et un point de vie. 5 en endurance. Attends, 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 attends. Non, non, non. 5 en corps à corps, 5 en force. Andy, 5 en force mentale. Je mets 5 en endurance. Ouais. Comme ça, j'ai fini le profil principal. Et un point de vie. Ok. Impeccable. 46 en endurance. Bon, puis moi, je vais aller faire une bonne grosse sieste, les gars. Très bien. Seb. Ah, putain. En XP, tu mets où? 5 en CC. Ouais. Ça fait 48, c'est ça? Ouais. 5 en agi. Ouais. 35. Et 5 en force mentale. Ok. 31. Et mon profil principal, il est full. Complété. Et tu es le premier à passer la barre des 1000 points d'expérience. Hum. Chez. Simon. Ouais. 5 en endus. Je reviens, je cherche à boire. 5 en endus. Et un pev. Et un pev. Et c'est la... Ah non, il reste 10 en sociabilité. Ouais. Non, il reste 10 en sociabilité. Euh... Ok. Moi aussi. Pardon. Et est-ce que je pouvais récupérer les... les dents de la murenne? Au moins une. Oui. Oui, oui. T'aurais pu regarder une dente de la murenne. Bah, j'en récupère une. Ok. Est-ce que vous retournez dans l'étable? Ouais, je vais aller regarder à l'arbalète. Ouais. Alors, hop. On va retourner à l'étable. Transition étable. Donc, vous êtes à l'étable. Les autres persos AFK sont là. Ils sont dans le hive mind, tu sais. Ils sont connectés à la matrice. Bungie. Bungie ? Oui. Je vois que pour l'envol du corbeau, l'ingrédient, c'est une plume de corbeau. Oui. Pour me faciliter le truc. Est-ce que si je me transforme et je me prends une plume à moi-même, ça marche? Non. Ok. C'est comme si je t'arrache un doigt. Ouais, voilà. Je tente, je tente. Ok. Je vais prendre un crème de Destrier. Ouais. Il y a bien un cheval dans l'étable, non? Ouais, il y a un tornado. Parfait. Je vais prendre un crème de Destrier. Faut que je refasse un token d'Alderic. Enfin, du cheval d'Alderic. J'ai oublié ça. Putain. Bon, ok. C'est pas grave. Oui, tu prends un crème de Tornado. Ouais. Ok. Bah, c'est bien. Ouais, je suis en train de me faire des ingrédients. Ça va être pratique. Ah bah là, ouais, il faut. Et je voulais demander à la fée si elle avait pas des trucs qui pourraient m'aider pour améliorer un petit peu mon bâton et tout ça. Elle est heureux. Heureuse. Tu as fait ton test d'intelligence ? Je peux en refaire un. On est revenu à l'étable, là ? Ouais. 22, ça passe. Je vais déposer des trucs maintenant qu'on est là. 22, très bien. Donc, c'était quoi la question ? Pardon ? Si elle pouvait me trouver des trucs ou me donner des trucs qui pourraient m'aider à améliorer dans mon bâton. Tu peux mettre une cordelette en cuir autour. Il pourrait être béni ? Et vous êtes capable de le faire ? Moi, non. La grande fée, oui. D'accord. Parfait. Je vais garder ça en tête. Et voilà. Vous auriez pas une poudre de fée que je pourrais accrocher sur mon bâton ? La poudre ? Vous donnez de la poudre ? Seule la grande fée autorisée, ce serait pas bien que je fasse une nouvelle offense alors que je suis déjà sur un fil très tendu. Ok, ok. Je demanderai à la vieille. Bon, moi, je veux déposer mon gantelet en grombril que j'ai sur moi. Je voudrais le cacher quelque part dans les tables. Mais regarde, il est pas ruiné d'ailleurs. C'est un casque en grombril. Pourquoi j'ai un gantelet ? Non, moi, j'ai mis un gantelet en grombril. C'est clôt, t'as le casque. Ah oui, t'as un gantelet, oui, c'est vrai. Il est pas ruiné ton gantelet ? Bah, je sais pas. Vas-y, on regarde. Je teste de... Quoi ? Teste de la reception ? Teste de la reception ? Arras-tu ? Vas-y, j'essaie de regarder aussi. Réussis. Vas-y, j'essaie aussi. Réussis. Tu regardes, tu regardes, les gants ne sont pas ruinés. Bon, déjà. Ouais, du coup, je les cache sous. Vous remarquez que les doigts sont articulés, qu'il n'y a pas de rivets, il n'y a pas de points de main. Les mains même sont très grosses comparées à leur taille, ce qui en fait, pour les tailles humaines, assez facile de prendre en main. Et donc, ces gants sont confortables et te permettent d'avoir une grande dextérité comparée aux autres gants de facture humaine. Qu'est-ce qu'ils font comme des gars et compagnons ? C'est juste de l'armure, ça, en fait. C'est de l'armure, oui. Ouais. Vas-y, je regarde sur l'arbalète. Je ne vois rien, par contre. Je regarde sur la balète aussi. Enfin, pas de plus. Bon, on a la fée qui le regarde, la la tête ici. La fée ! Il fait sombre en même temps, il fait sombre dans les tables. Peut-être que si Simon mettait la lumière. Moi, j'ai vision nocturne, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est pareil. Elle a fait elle brille pas ? Non ? Est-ce que vous avez un carreau ? Peut-être que c'est l'armée, peut-être ? Pour voir si le carreau il tue d'un coup. Ouais, essaye de charger la bête. On n'a pas de carreau. On n'a pas de carreau ? Non. Ah merde. Vous pouvez essayer d'en fabriquer un avec... Oui, où on passe la nuit et puis on éclate le crave et puis on se sert de carreau à la cabane de chasse. Ouais, c'est une bonne idée. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche comme ça. L'arcin, c'est plus notre truc quand même jusqu'à maintenant. Oui. C'est vrai qu'on a encore... Tu sais, rentrer chez les gens et puis piquer des trucs, c'est un peu d'autres trucs. Et puis revenir, reprendre des sous puis on passe chez eux et puis on négocie le prix pour acheter. Les gars, futés. C'est vrai, franchement. Bon, c'est tout. Vu qu'on voit que dalle, on passe la nuit. T'as l'impression de voir les casseurs flotteurs de... Ouais, j'ai raté la tombe. En plus, les casseurs flotteurs, ça vous colle tellement bien. C'est vrai. On passe la nuit. Passer la nuit dans le foin, au chaud, avec pitié, pour l'autre, avec une fée. Ouais. peut-être d'autres coller à quelqu'un d'autre. Pour la chaleur. D'ailleurs, s'il fait froid, je crée une petite flamme dans la main pour qu'elle se réchauffe. Et ils foutent le feu. Ils sont allongés dans la paille. Allez, je crée une boule de feu. Ils foutent le feu à la grange. C'est vachement bon, ce soir. Pour un mois de février, c'est pas frisqué. Et donc, vous passez la nuit. Vous passez la nuit et vous récupérez vos PV et vos points de destin. Ouais. Et donc, c'est une nouvelle matière. Ouais, j'avais pas pensé à ça, ça va. Accessoirement. Vu que la nuit est passée, je regarde l'arbalète. Ah. Ah putain, non. Regarde dans l'arbalète. Viens, on se met bien au soleil. Ah oui ! Ah, il voit. Oh là là ! Ah, il voit tout. Mais c'était là ! Là ! Lorsque tu examines de plus près l'arbalète, Simon, avec tes connaissances éthériques, tu arrives à percevoir avec ta vision éthérique la magie de cette rune gravée. Il y avait une petite griffe, on ne l'avait pas vue. Bah oui ! Et elle est gravée sous le pommeau sous le pommeau de l'arbalète. Vraiment des abrutis, ces nègues. Bon, je vais la prendre dans mon inventaire. Et est-ce que je sais quelle rune c'est ? Est-ce que tu parles le casalide ? Absolument pas. Mais j'ai fait un 5. Bah, tu es capable de redessiner cette rune, tu la mémories. D'accord. Et je serai capable de la redessiner pour comprendre quelle est la rune. C'était combien la mienne déjà ? C'était 250 je crois ? 240 ? En encombrement, 240. Je dessine ça. Enfin, je me souviens de la forme, en tout cas. Et je vais à l'auberge, je vais chercher Bolden. Ouais. Tu veux lui dire que j'ai piqué l'arbalète de ton aïeul ? Absolument pas. Non, il veut dire qu'il a vu ça sur un caillou dans les îles du sud. C'est ça. Au passage, vous entendez un bruit lourd ? Pas trop lourd comme ça, mais un gros bruit, un gros bruit métallique. Qui vient de dedans ou de dehors ? Qui vient de dedans. Caisse de perception. Raté. Réussi. C'est peut-être la bourse de pièces d'or coincée dans les chevrons qui vient de se péter la gueule. Et donc, il y a une pièce d'or qui tombe comme ça à droite et à gauche, qui explose un peu, qui éclabousse, qui sort de cette bourse. Je ramasse tout. t'as cru que t'allais t'en sortir comme ça. Quelle mauvaise ambiance quand même. Le crime ne plaît pas. Quelle mauvaise ambiance. Un petit pactole avec des pièces d'or mais aussi beaucoup de pièces d'argent et quelques pièces de bronze. Je t'ai déramassé. Ça va. Du coup, tac, tac, tac. On va tout remettre dans le sac et on fera le... Je vais exactement le mettre au même endroit qu'il était. Enfin, ailleurs. En hauteur. Maintenant, on a une cabane. Ah oui, c'est vrai, on a une cabane maintenant. Il ira le foutre dans la cabane en revenant. Ouais, je vais le... Non, mais laisse-le là, on prendra en repassage. Ouais, mais je vais le planquer parce que l'autre camp, il va venir avec son pif de naine. Mets-le dans le cul d'un âne. Et maintenant, la petite fée descend de la toiture en volant. C'est vous qui avez fait ça ? Oh, c'était joli, ça brillait. Mais quel est con. Ne touchez pas à ça. Je me retransforme en corbeau. Alors, il faut qu'à... Oh, ça y est, il est chaud le Simon. Ah, il est chaud. Du coup, Bundy, je me rajoute un plus 5 en sociabilité. Alors attends, parce que Simon, ça te fait plus 25, t'as fait une réussite critique ultime. Oui, c'est pour ça. Et comme j'avais 80, ça me fait 105 exactement. Voilà. Donc, j'utilise les 100 points pour mettre plus 5 en sociabilité. Plus 5 en sociabilité. Et tu passes à 34. Il ne me reste plus que 5 points nxp. Yes. Hop, donc ça c'est fait. Donc, la Foka, elle passe. Sur réussite critique, j'ai quoi ? J'ai plus 1, plus 2, plus... Ben, plus 2. J'ai plus 2, c'est parfait. L'envol, c'est 7, donc ça me fait... Plus 2, ça me fait 3 déjà de base. Non. Ouais. Ça ne va pas faire plus 2, tu vas pouvoir se faire. simplement pouvoir lancer un deuxième sort. Ah, trop cool ! Ben, déjà, je me transforme encore back avec... avec 2D. Ouais. C'est bon, ça passe. Je prends le sac d'or, je vais le planquer en hauteur, encore une fois. D'accord. Et... Aux yeux et à la barbe de tes camarades, non, non, mais qu'ils le sachent, ce n'est pas un problème, c'est juste, je ne veux pas que le nain, il le trouve. Surtout ça. Après, on fera de toute façon... C'est le but de le partager, celui-là, donc... voilà, c'est ça. Randolph, il a volé avec moi, il n'y a pas de raison qu'il ne touche pas sa part, déjà, minimum, quoi. On a fait ça pour le groupe, nous. C'est ça. Nous. Nous. Après, il y a des gens qui sont là, qui n'étaient pas là, et des gens qui étaient là... De toute façon, ils dorment, ils sont dans le lobby, ils ne savent rien. Ouais, c'est ça. Ils dorment. Vous êtes dans le lobby aussi, donc ne parlez pas trop fort. Ils dorment tous. Pour le RQ, c'est vrai. Non, mais ils ne l'ont pas vu, quoi. Hop, hop, hop. Il s'est jeté dessus. C'est à ça, moi. Non. Mon précieux. Et euh... Et non, en fait, je n'ai pas un deuxième... Là, dans l'absolu, je n'ai rien d'autre à faire en termes de sort. Donc, je me le garde pour plus tard. Moi, j'ai une question importante, là. Oui. L'abreuvoir des ânes, il en est où ? En termes de remplissage ? Ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai que... Au car ? Les commentaires sur YouTube n'arrêtent pas de... Ce remplissage ? Non, mais avec cette grande question, où en sont les mules ? Et donc, elles arrivent à boire, elles arrivent à se maintenir en vie, mais l'abreuvoir n'est qu'à 5 centimètres de profondeur. Ils boivent trop. Oui. Il y a une mule de trop, je pense. Il y a une mule de trop dans cette vie. L'abreuvoir arrive à se remplir, mais pénible, péniblement. Et... Et donc, oui, vous voyez que, bon, les mules, ils ne sont pas super, super bien. Ouais. Bon, c'est tout. On va chasser le crâble. Ouais, je voulais faire un passage par là, par les... Ah oui, tu voulais voir le nain. Ouais, je voulais aller voir le nain. Ouais. Retour taverne. Ouais, mais rapide, t'embête pas, Bumji. Salut, comment ça va, c'est quoi ça ? Je rentre, je rentre dessous. Police ! Put the gun on the floor, et ball dead dis moi j'aurais une question parce qu'on est allé buter une murenne il n'y a pas longtemps et cette connasse elle avait un truc une sorte de pierre gravée dans la gueule je ne sais pas pourquoi et qu'il y avait ce signe là qu'est ce que ça veut dire parce que j'ai cru reconnaître que c'était le casalite parce que c'est une formidable langue quand même mais du coup je ne peux pas la lire ça ça veut dire force force ah ouais donc si elle a buté un nain c'était quelqu'un qui était costaud quoi bah peut-être ouais ah ouais bon bah écoute ball dead merci bien patron vous lui servez une bière ah ouais bien sûr pas de problème merci il y a David qui fait hé mon histoire de chantier naval vous y pensez ? vous inquiétez pas ça arrive Godard avec son cochon qui se retourne alors moi j'ai des épaves j'aimerais bien pour toi ta gueule vous inquiétez pas ça arrive le coup du fantôme des épaves je dis rien à la personne oui oui c'est vrai il y a des choses bizarres qui se passent dans le cimetière oui on sait on sait on sait on sait on sait on en reparlera vous inquiétez pas j'ai entendu des cris et des hurlements ouais nous aussi nous aussi on a entendu des cris et des hurlements à cause de cette histoire de la catastrophe du port de Raker mais vous inquiétez pas on est sur le coup alors il entend des bruits du cimetière à cause de la catastrophe du port de Raker mais il est bizarre ce mec là le cimetière c'est à l'autre bout Raker il est mort dans l'accident il était pas mort lui Raker le port de Raker il est où Raker il est où il est mort il est enterré au cimetière et vous savez quoi sa femme elle pleure toutes les nuits je l'entends moi au cimetière sa femme elle est morte aussi ben oui oh putain bon mais bizarre ce mec là il entend des bruits du cimetière alors qu'il est à la taverne prenez prenez un tiquet 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 faites la queue et on vous appellera quand ça sera votre numéro on reviendra vers vous dès que possible voilà mais on est sur le coup vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas l'état est faugmente avec le temps et là vous voyez que Godard c'est vraiment le pégus on est d'accord oui il sort de sa sacoche sa bite un chapeau de capitaine à la capitaine Barbossa de Pirates des Caraïbes avec des clubs vert, rouge, jaune, violette et tout oxy frémy t'es où que c'est que t'as eu ça toi ? donne moi ça ça moi propriétaire d'épaves j'ai les choses à vous capitaine de pacotille non mais sans déconner si vous connaissez un bon nageur en eau trouble il m'en faudrait un ça va j'ai un trésor à récupérer dans une des épaves très bien j'avoue que les épaves c'est pas loin de tout que des fées oui il y a juste un croco à doser et ça se tente on le note ouais on va déjà faire le crabe on se casse le crabe le crabe et le port de rakeur histoire d'avoir les objets magiques prenez un ticket on arrive allez le port de rakeur c'est l'objet magique des fées voilà c'est pour ça allez on se casse on va récupérer nos gourous allez let's go allez cassez-moi nous parlez plus non arrêtez non plus de quête hello adventurer hello adventurer du coup j'étais dans des cailloux il y a quelque chose votre aide est sollicité dans un autre non ta vernier à l'aide à l'aide ils agressent tes meilleurs clients j'ai perdu le couteau de mon grand-père la vache est malade il était dans le buisson là à 8 mètres peux-tu cueillir des fleurgeons peux-tu me le ramener d'accord mais elles sont juste devant toi mais tu peux les cueillir ouais pourquoi tu fais pas toi-même tu peux cueillir des fleurs jaunes ok regardez pas la Vivalador Kling non non c'est que ça en fait genre ils mettent en scène des PNJ bah c'est eux qui jouent quoi tu vois qui jouent les acteurs mais c'est trop bien fait franchement ils ont du costume et tout ben dis toi tu connais toi c'est trop marrant bon on se casse ouais allez let's go let's go let's go au crabe canotage je suppose canotage ça rate oh ça rate ah mon dieu c'est quoi c'est quoi c'est la force ouais il réussit euh non divisé par deux divisé par deux ça dérive ouais c'est pas grave on dérive dans le bon sens la force c'est la barque elle connait le chemin ouais on essaye on essaye oh ça passe oh ça passe large oh ça passe toujours pas toi j'ai combien en France moi j'ai pas canoté depuis cent ans ouais d'habitude il bat des ailes voilà c'est ça alors il agite les bras dans la barque je comprends pas ça marche pas vous allez donc à la voir la druides veleda j'imagine ouais ouais on ramène ses champignons la druides veleda la druides veleda la druides veleda il y a trop de je pense à ça c'est c'est bon oui ton livre de magique tu l'avais vu déjà toi je l'ai acheté à la vieille la vieille à la ben la druides la druides ouais faut que j'aille la voir ah ça tombe on va la voir ouais mais je crois qu'elle en avait qu'un non mais c'est ça en fait non mais non c'est pas ça c'est pas ça du tout alors c'est bien peut-être bien bizarre ce trou on voit trop de map il y avait un sortier là quand on n'est pas habitué c'est impressionnant ça choque tout de suite c'est immersif vous êtes sur en train de canoter et vous arrivez à la cabane de la druides veleda veleda qui vous attend alors vous avez réussi à trouver ces champignons en approche avec un bras en moins c'est facile il y en a partout il n'y a qu'à se baisser pour les trouver et vous vous en êtes sorti comment avec les bombes ah bah impeccable j'ai tout fini j'ai plus de cabane j'ai plus de cheveux j'ai plus de doigts mais impeccable c'est un tout pédé parfait ça les bombes sont prêtes est-ce que vous voulez faire un test parce que j'ai jamais j'ai pas essayé une seule encore ouais bah peut-être pas ici ouais dans la cabane ouais vas-y ouais voilà vas-y je vais en péter une bah on va en jeter une elle est où elle tu veux en jeter une après on la jette moi je m'écarte mais je m'écarte vachement quand même ouais ouais j'ai une petite non on va lui dire je vais lui dire de refaire une de me préparer une mèche assez longue histoire de pouvoir se sauver au cas où comme ça on va la poser on va la poser on va l'allumer on va se barrer et on verra puis on va la poser dans un endroit safe évidemment où on va pas faire exploser la cabane ou d'autres explosifs elle refait une mèche de 30 secondes ouais voilà c'est bien on s'éloigne un peu de la cabane on essaye de trouver un endroit un peu il y a peut-être un arbre qui la dérange non ? ouais tu n'avais pas un arbre passage vous voulez écoutez non ce qu'il faudrait c'est en fait m'aider à creuser un peu le devant de la rive au niveau du bayou pour que je puisse faire un ponton bah les scouts ouais on va poser une bombe ici on prend une petite je dis pas mais on tient l'évolution du marché du bûchonage l'abattage d'arbres en moins de deux secondes par contre on vend que des coupeaux parfait pour lui mettre le feu on va se lancer dans dans le pelé dans le pelé dans le pelé je sais pas c'est quoi ça le pelé il y a pas le pelé ? bon là il est parti avant la mode il est parti avant que ce soit la mode moi j'ai perdu moi je connais pas les poils à pelé c'est comme un poil à bois mais c'est des espèces au lieu de mettre des bûches il met du copeau ouais c'est du copeau ultra compressé donc en fait ça se consume doucement c'est des pelettes c'est des petites bestioles comme les jurés ça veut dire granulés quoi pelettes c'est granulés quoi ouais c'est des granulés ouais c'est marrant que vous dites pelé quoi bah c'est comme ça c'est un poil à peler ça s'appelle ouais ça s'appelle un poil à peler poil à granulés par exemple ça les deux noms ça dépend où tu l'achètes une fois qu'on a le poil pelé honnêtement dans la prononciation française il y a quand même des trucs vous passez quand même franchement à côté de certaines choses parce que quand vous dites pelé moi ça me fait penser à Sangatte vous connaissez le Sangatte la ville de Sangatte enfin là où il y avait des camps de réfugiés non moi ça me fait penser au roi après ouais j'allais dire au footballeur à la limite oui mais bah c'est un lieu ou alors au fruit tu sais tu veux peler quoi près de la manche il y a une couille qui s'appelle Sangatte mais en vrai c'est Sandgate c'est la porte du sable en passe de la connotation pornographique avec des fées à tout ça à un cours d'histoire oui un cours d'histoire sur un village l'intitulé de l'épisode il va être tendu quand même surtout de là quand on est en train de faire le Trinity Test tu vois mais oui Jamy bon allez on va essayer ça alors on essaie quel bon une petite une petite ouais la petite au début ouais c'est le Trinity Test c'est le premier en même temps j'en ai pas fait beaucoup des grosses ah non bon un petit champignon qui va apparaître voilà et puis ça serait con de raser la zone ouais tout de suite quoi je t'en décompte une bah du coup oui évidemment très bien donc tout est prêt tu as planté la bombe près de la rivière il y a la mèche qui est qui est posée bah j'allume et je me barre j'ai une pierre je crois que j'ai un truc sinon j'ai fou le feu ouais 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 mais vas-y j'ai pas besoin de toi c'est mon truc regarde ton truc avec ta fée test de survie et mec je gratte deux pierres à Silex c'est fait pour c'est de la survie ah oui j'ai pas survie ah bah voilà bah héros pour allumer une mèche faire un test genre il faut une flamme j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression de jouer des trisomiques t'es oui mais les gars le moindre truc normal que tu fais dans la vie de tous les jours t'sais ça devient une épreuve quoi ah faut que j'allume une allumette tu peux être sûr qu'après un truc pareil il va changer de carrière comment je vais faire avec mes moignons essaye d'allumer une clope avec des Silex ça fait une clope c'est une mèche faut pas le faire trop préduire essaye d'allumer une mèche avec des Silex non bah alors attends excuse moi donc je mets de l'amadou je mets de l'amadou au début de la tu vois je pose de la mèche par terre je mets de l'amadou un petit peu d'amadou sur le bout de la mèche ouais ok et puis là je fais avec ma pierre à Silex ah bah là tu me fais plaisir voilà t'as pas volé une boîte d'amadou pour rien et je me casse surtout et donc la mèche est allumée je me casse je me casse il part en courant en laissant l'amadou mais en prenant la mèche non je prends tout je prends tout la bombe avec attendez moi attendez moi attendez moi c'est bon c'est allumé et donc tu te recul qu'est-ce qu'il se passe vous vous mettez derrière un arbre bah oui un rocher c'est un rocher pas confiance moi je me mets derrière Pax et donc la mèche se consomme vous dissimulez derrière les rochers la mèche se consomme se consomme se consomme jusqu'à arriver près de la berge et puis là vous ça y est ça va arriver ça a pété ça a pété ça pète ou ça pète pas et ça pète grosse explosion et ça recouvre de vases absolument tout le périmètre ah bah putain j'étais pas planqué derrière un arbre vous vous prenez de la vase dans la gueule à moins de faire un test d'esquive moi j'étais derrière un rocher on était planqué j'étais derrière Pax moi j'étais derrière un rocher on était planqué derrière un arbre voilà tout va bien bon le fond on va dire que Aldiric était là mais pas caché oh bah merci bien ça me fait plaisir bah de rien putain vous voyez je regarde le truc que ça a fait quand même un peu tu pourrais estimer l'explosion les dégâts que ça fait c'est assez facile à éclater mais ça a fait un petit cratère quand même de 2 mètres de diamètre putain tu peux pas utiliser les grandes bombes tout de suite je vais voir Adrides une question elle est posée petite question moi si je regarde la druides je fais un tas de perception pour voir si elle est bonne il vous reste des livres de magie ? je t'ai déjà répondu à cette question elle est bonne bah des livres de magie bah là écoutez j'en ai encore quelques-uns sur mon étagère ça serait bien intéressé pour si possible pour la magie de l'ombre la magie de l'ombre ouais ouais c'est un des livres que je possède mais vous êtes magicien parce que j'ai jamais vraiment percé une quelconque affinité avec la magie avec on ne connait pas depuis longtemps mais non mais vous le vendez votre livre oui il est à vendre 15 couronne ok je vous l'achète eh ben prenez livre de magie domaine de la mort enfin domaine de l'ombre pardon mais c'est sur la liste élémentaire lorsque tu regardes dans le royaume de sorcellerie c'est la liste élémentaire que tu as ah c'est pas celui-là du livre des règles classiques non ah merde celui de royaume c'est bah de toute façon ils y sont ah ok t'en as d'autres en plus ok ça marche je trouve que si vous maintenant ok merci bien et donc tu te décomptes 15 pour un ouais je tombe là j'avais 15 ah bah allez hop c'est où ça c'est où ça les vents de magie veleda elle vous regarde quand même elle me fait mais euh vous voulez faire exploser quoi bah ça va dépendre Là comme ça on n'a pas de plan Mais on est sûr de tomber sur quelque chose Qu'on aura envie d'exploser un moment ou un autre Alors là un crabe Parce que pour le terrassement C'est pas mal C'est bruyant par contre Ah bah oui Non non mais là on a un crabe Par contre du coup vous savez stocker les explosifs vous chez vous Ah bah euh Non Je vous paye Allez combien ? Bah non mais je sais pas moi Les stocker, mettez les dans un sac Dans un... On navigue sur l'eau toute la journée On voudrait pas prendre tout notre stock avec nous Ah bah mettez les dans un petit tonneau Vous en avez un ? Oui Ah bah je vous l'offre Ouais c'est cool On est plus après Alors regarde Tu mets tout ça dans mon petit tonneau Alors Le tonneau Faut pas qu'il prend une flèche enflammée Bon ça va les crabes ça tire rarement des flèches Ouais Alors le tonneau ce que je fais c'est qu'avec ma corde là Je l'enroule bien autour tu sais pour qu'elle accroche au tonneau et je l'accroche à l'arrière du bateau D'accord Comme ça s'il tombe au moins on le retient Ouais ok Il y a le bateau qui permet tu vois Parce que s'il faut remonter un tonneau de 80 kg d'explosifs du fond de la rivière Là faut le retrouver quoi Benji Oui J'aimerais bien Bon bien lui demander à la Durydès si elle a pas le Le livre du domaine du feu Euh non Bon un domaine que je n'ai pas Un livre que je recherche d'ailleurs Si vous le trouvez je suis prêt à l'acheter Euh si je le trouve je suis prêt à me le vendre Ok Et vous avez quoi d'autre comme livre déjà ? Euh domaine de la vie Ouais C'est mon préféré C'est celui que j'étudie Bien évidemment Euh et j'ai aussi le domaine de la lumière Mais euh Ouais C'est pas quelque chose que je Vous avez pas le domaine de la mort ? Non non La mort c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment Euh Celui de la lumière vous ne l'utilisez pas du coup c'est ça ? Euh celui de la lumière non Mais je suis prêt à vous le vendre si vous voulez 15 couronnes Euh Marchandage Vu qu'il est dans votre Sur votre étagère Il prend la poussière Il sert pas à grand chose Je vous le prends pour 10 Ah bah on va voir 29 Euh Sociabilité Bah non 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 Désolé mais euh Je vais pas me laisser avoir comme ça Euh c'est quand même un livre rare Et euh 15 couronnes C'est un très bon prix Je les ai pas sur moi Ah bah revenez quand vous les avez Je vous donne Je vous ai pas dit que je faisais des crédits A des tours pas dégueulasses ? Non Je vous donne 10 couronnes Je vous donne 10 couronnes Et une potion Qui fait briller Ah non c'est une potion que j'ai trouvé par terre Quand on s'est fait attaquer par votre poulpe Ou votre je sais plus quoi Une plante Par une plante Oui c'est la plante que j'avais fabriquée C'est vous qui avez fabriqué ça ? La plante c'est euh Une expérimentation Une expérimentation qui a raté Ah bah bravo Ah bah justement Je vous rends Volontiers Cette potion Merci bien de me restituer ma propriété Et je vous en propose 10 couronnes Non Bon bah je garde la potion M'en fous Bah je peux rajouter un casque en cuir Le mec il va faire les poches Trousseau de clé Allez 10 couronnes une potion Ou 10 couronnes et un casque en cuir Bah désolé hein Mais à la réussite en test de force mentale Donc non Merde Bon bah je reviendrai On repassera Sur retour Oui Bon sinon Speedrun Speedrun Let's go le crabe Let's go le crabe Vas-y ouais du coup Tac tac on charge tout Moi je garde Vas-y je prends quand même Attends qu'est-ce que Attends du coup Vas-y dis moi Je sais plus ce que j'avais fait faire comme bombe Bon bah vous repartez sur l'eau déjà Attends il faut noter ce qu'on a en bombe là En bombe Moi j'ai 29 Pour les Les petites Ouais On va dire On va dire que c'est des grenades Ouais 9 grenades 29 Les grenades Grosses Enfin moyennes 2 Et les très grosses 5 On va dire 2 Alors 29 grenades 2 bombes Et 5 5 nova Ok Bah je vais prendre 4 grenades sur moi Dans mon sac Mon sac à dos Je vous en donne une chacun Je suis pas un bâtard Je vous donne quoi pardon ? Je vous donne une grenade Chacun Donc tu t'en retires 2 4 Encombrement Combien une grenade ? Une grenade 5 C'est lourd C'est lourd comment ? Enfin apporté c'est quoi ? 5 encombrements Voilà Oui non mais Faut voir que C'est des grenades Mais qui font la taille D'un ballon de foot américain Ah oui d'accord C'est un petit ballon de rugby Ah ouais d'accord C'est pas les grenades C'est une noisette Ou un marron Que tu tiens dans la main Oui Je vais avoir du mal A la prendre Et à faire des Des largages aériens Ouais voilà C'est compliqué C'est tommage Ouais j'ai pas pensé à ça Moi oui Oh putain Le corbeau bombardier Oh mon dieu Donc oui alors Les dégâts 4 Sur un rayon De 1 mètre Enfin de diamètre 2 mètres Et c'est évidemment Percutant Donc pour Simon Je t'en mets une Ouais Et donc le délai La mèche C'est 3 secondes Il faut leur faire attention Comment vous l'achetez Bah de toute façon Jeter une grenade C'est une action complète Enfin Je veux dire Tant de l'allumer De l'acheter Voilà Ok 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 Bon let's go le crabe Let's go le crabe Canotage Ouais Allez let's go Oh Oh Ohlala Ah non Ça dérive dans l'autre sens Le crabe la dernière fois On y avait été à pied Oui c'est vrai Ah oui c'est vrai On peut peut-être y aller à pied En plus Ouais bon On sera obligé de C'est obligé de quoi Ouais non Non Vaut mieux y aller à pied Le bouter Et puis après Revenir chercher la barque Ouais Parce que si nous attaquent Sur la barque On va être mal Ouais Après on peut Débarquer derrière Le chantier naval Non Il faut y aller à pied C'est bien à pied Ouais Ouais la dernière fois On y avait été à pied Allez C'est moins risqué Je vous remets la map Vas-y Vas-y Vous êtes donc Chez la droïdaise Donc effectivement Vous avez une portion de forêt Où vous avez La rivière C'est comme vous le voulez Non on y va à pied Ouais Let's go forêt Let's go forêt Donc la forêt Allons Brûleur On sait pas si c'est ça Non Ohlala Je m'en veux Forêt Forêt Vous allez lancer un dé Un délice Enfin un d'entre vous Va lancer un délice Pas moi Ouais je m'en veux Le délice Le délice Le délice La 10 Tomber sur une harde de guerrier du chaos Ils sont 250 Et ils vous ont vu Et ils vous ont bu Vous êtes en forêt Et c'est le boulevard Ah bah pécard Donc vous faites une petite marche en forêt Et du coup vous vous dégourdissez un peu les jambes Avec une fée qui chante Mais enfin On va fermer sa gueule Je la mets dans la manche Et puis toi Dans lequel but de Pax Qu'on s'entend ou non Il aura ce qu'il veut De toute façon c'est pas un bout de chou de 20 cm Qui va lui résister Et donc La fée vous dit C'est par ici C'est par là Suivez moi Et elle mène le chemin Enfin on entend Ouais ce que moi je la regarde c'est Attends je vais voir Je vais voir si je la comprends Non Essaye de dire un truc Mais franchement là Je vois pas Dans le doute Suivons là Et donc Vous n'avez pas besoin De faire de tests d'orientation Vous avez juste à suivre la fée Au moins elle sort de boussole Ouais elles seront utiles quoi Ouais on va l'appeler comme ça Tiens boussole C'est vrai qu'elle nous a pas dit On lui a pas demandé non plus C'est vrai Ah boussole Donc voilà vous êtes dans la forêt On va faire un tour dans la forêt Si vous avez des choses à faire dans la forêt Ou si vous voulez piéger Ou voilà je sais pas Non papa et maman Attends 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 Qu'est ce que je peux faire ? Bah non souvent on me prend le fermer Bah moi je cherche une plume de corbeau si j'en trouve Ah Eh bien tu vas faire un test de perception Ou un test de fouille Enfin et Un test de fouille Bah fouille Et ça passe Et bien effectivement il y a un nid dans cette forêt Et tu regardais par terre depuis 5-10 minutes Et effectivement tu trouves une plume de corbeau Bah je la prends De qualité exceptionnelle Percutant BF 8 C'est le seul nid de corbeau de tout le bayou Oui Donc ça c'est bon Encombrement déguisable Ouais Encombrement 27 Quoi ? Eh c'est une plume de 2m50 Après t'en as une quoi Si tu commences en avoir 2 minutes Ouais Et je vais chercher une griffe d'ours aussi Oui oui c'est très bien Ah oui ça c'est bon On vient d'en trouver ça c'est sûr On sait jamais Certainement Certainement accroché à l'ours Pourquoi pour les ours ou pour les plumes ? Bah si tu veux essayer de trouver une griffe d'ours Ouais Bah la griffe d'ours c'est trouvé Ah c'est déjà trouvé 30 ça passe Oui Alors t'as trouvé une griffe d'ours Mais il y a l'ours toujours accroché après Eh bah je prends juste la griffe Je lui laisse l'ours Eh bah tu vois une trace de pas Avec des belles griffes Eh bah je Attends C'est la griffe mais pas la trace de pas Est-ce qu'il y a une griffe Tout court Est-ce qu'il en a pas perdu une Non il a pas perdu de griffe Il a toutes ses griffes Bon bah maintenant on sait qu'il y a un ours Ça pue Euh tant pis Peut-être pas Première explosion il va vite s'enfuir Ah il me faut une dent aussi donc à la limite Ouais pourquoi pas Tu veux un ours je t'en trouve 3 à 4 comme tu veux Des ours Des mi-ours mi-hommes bêtes Mi-ours fantôme Et remi-ours derrière Et remi-ours derrière Non ça va aller merci J'ai pas faim Il y a des cahiers de dragon au passage Un dragon remi-ours Remi géant Sachant que le chien Non Il sert déjà à rien On va pas Lui Comme il s'est chié dessus Est-ce qu'on peut considérer Que c'est un chien peureux Ah bah oui Oui Est-ce que je peux lui prendre un poil D'accord Mais tu lui retires avec amour Ah oui oui Ça sera fait avec Ça sera fait avec délicatesse Il le sentira pas Faut le flatter et tout Oh il est beau le toutou Je le caresse de la main gauche Tac Un poil de la main droite Fameuse technique hein Bien sûr Bien sûr Il l'utilise Pour les opérations À coeur ouvert aussi Il flète sur le côté Ça passe bien C'est ça Non bah c'est bon Du coup Je ferai mon marché Plus tard Pour la suite D'essayer de se transformer En chie Ouais ouais Non ça peut être très pratique Le poil de chie Un peu heureux en vrai Bon et on continue Ouais Let's go Ouais Test de perception Pour voir si j'aurai pas Le crabe à proximité D'où on l'avait croisé Je pense qu'on va se rapprocher De l'endroit où on avait vu le crabe la dernière fois Donc c'est un test de perception Pour voir s'il est encore dans le secteur Absolument Il est là Tu voudrais pas le calmer Bien sûr Simon Bah là pour l'instant Est-ce qu'il a l'air vindicatif Il est là Et on va Il est vindicatif Il est vindicatif Il est là Il t'a vu flatter le chien C'est ça Il t'a vu flatter le chien Et moi Vous savez il me caressait l'oreille Et puis il s'est parti comme ça Et ils font ses sourcils de crabe Je vais faire un apaisement de la bête Alors Avant l'apaisement de la bête Oui Une petite pause Parce que ça fait quand même 2h20 Oui Alors on pose un pause Et puis on se revient Tout de suite après Et on va se le canner ce crabe Qu'on avait annoncé A l'épisode 2 ou 3 je crois C'est l'épisode 1 ouais Pas bon Donc à tout de suite Et On revient tout de suite Et tout de suite Voilà A tout de suite A tout de suite A vous les studios A vous les studios Merveilleux Ça conclut bien Ça conclut Oh la vache Bon Donc j'apprends la magie C'est quoi ton but ? Le domaine de l'ombre Ouais Petit truc sympathique Avec le domaine de l'ombre Après Techniquement Moi j'ai un livre vierge Donc potentiellement Je pense que je vais recopier Les trucs que tu as écrits Je vais recopier ton livre Ouais En fait je m'interrogeais pas mal C'est sur l'avenir de mon personnage Ouais Donc là je pars sur Deux destins différents Ouais Un destin que j'ai J'ai écrit Qui est acté Seulement si J'arrive à une mort imminente Et ce destin là En gros Où je veux en faire Un Assassin Sorcier Mix des deux Quoi Donc tout va dépendre De comment se déroule Le jeu de rôle Ouais Si j'arrive à une mort imminente Il se pourrait que Je change Totalement différent Mais le domaine de l'ombre C'est sympa quand même Tu peux Tu as des sauts Où tu peux dire Les gens ils te voient Par exemple En train de lire un livre Alors qu'en fait Tu fais pas ça du tout Ah oui effectivement Et avec ce qu'il m'a dit T'as aussi Les deux sortes D'autres sortes Qui sont pas mal T'as La strangulation Ça c'est bien ça Tu peux y trangler Un mec à 12 mètres Putain Ne sous-estimez pas Le pouvoir C'est exactement ça Quand j'ai eu le sort Oh très bien Très bien J'ai rechangé mon nom Je me pennerai Dark Randolph Après t'as d'autres trucs Avec le domaine de l'ombre Tu peux créer des illusions Grandes Enfin de grandes illusions Des trucs comme ça Je peux Souvent le sort Causer la peur Ou la terreur Je peux me faire Totalement oublier Aussi Vide amnésique Ça c'est bien ça Vol d'invisibilité Pas mal Je m'enveloppe dans une magie Et disparaît La vue de tous Pendant un dédi-ronde Aucun tir Ne peut me toucher Même les projectiles magiques Toutes les attaques Que moi je fais Corps à corps En plus 20 En combat Et toute personne Dans un rayon De 4 mètres Autrement Peut tenter de me trouver Avec un bonus De moins 20 Et s'il me détecte S'il veut m'attaquer Il a moins 30 Que ce soit en tir Ou en corps à corps C'est pas dégueu C'est pas mal Je pense que je vais le recopier Ce livre C'est pas dégueu Euh Bah il y a un truc qui est fort aussi C'est substance de l'ombre Alors qu'il faut que je choisis Un personnage ou un objet Qui a une valeur d'encombrement Inférieure ou égale à 200 Et en fait je peux le rendre Quasi invisible Ah c'est pratique Je pense que je vais faire ça T'as 2-3 trucs Qui sont quand même Pas mal quoi Bah si tu veux bien Ah ouais ça me dérange pas Je pense que La prochaine La prochaine pause Un soir Je prends Je prends Je prends une quoi écrire Pas mal C'est tes poignards de l'ombre Aussi On fait valeur 22 T'invoques des poignards Et tu peux le lancer Avec 48 mètres Ah bah oui Tranquille Et ça ignore les armures Ah ouais d'accord Autrement le sort basique C'est manteau de l'ombre T'as plus 20 T'as en test de dissimulation C'est pas mal Responsable Je me dis Si mon personnage De frôle pas la mort En faire un sorcier assassin C'est pas drôle Oui Effectivement Un autre qui est pas mal Si c'est le parodie de la mort En fait si le mec Tu le touches C'est comme s'il était mort C'est un choc Ouais en gros Comme il dit Cette personne continue A ressentir son environnement Par l'ouïe, l'odorat Et la vue Ses yeux sont ouverts Mais elle ne peut pas bouger D'aucune façon Jusqu'à ce que le sort s'achève Toutefois elle continue A avoir besoin d'un machin Et tout ça En gros il est paralysé Ouais Ça passe Tu le touches Et hop C'est fortement pratique C'est quoi ? Ah voilà Il y a un test de force mentale A réussir Ouais A faire Je me disais aussi Allez bah il ne sert pas C'est un sort de contact Que vous pouvez également Le lancer sur vous même Ça c'est pas mal ça Ouais Tu peux te faire passer pour mort Oui Ouais carrément Ouais Mais techniquement Si t'as besoin Toujours De respirer Et tout Normalement T'as la cage thoracique C'est qui Cire 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 Oui Quand on fera Une pause Dans le jeu de rôle Quand on sera L'étape Ou quoi Je vais Je vais copier Le livre Du domaine des ombres Ah Ouais Alors Il faudra Accessoire de calligraphie Oui Un Grimoire Vierge Ouais j'en ai un Ouais j'en ai un Et Et de l'encre Une plume et une autre Ouais Vaut mieux un truc Qui marche à peu près Bien quoi Tu vois Genre du sang Ouais ça peut donner Une autre pause Je récupérerai ça Pourquoi tu vas faire une copie du livre du domaine de la bête Pour Pour Une copie du livre du domaine des ombres Après si Si Oui Oui Après si il veut une copie Visiblement Moi je pense que là ça va être comme Sacha dans Pokémon C'est attraper les tous Maître du savoir Voilà on va pas se mentir je vais peut-être essayer de tout récupérer Quel sera mon nom Est-ce que vous voyez le Dovakin dans Skyrim On va cumuler plusieurs mandats Je sais tout Je vois tout Alors Les domaines de magie C'est A moins d'avoir un objet magique de ouf Et à moins d'être un sorcier de ouf A ton niveau C'est un peu comme une femme Tu vois T'en as qu'une Oui oui bien sûr Mais tant que j'ai le bouquin avec moi Voilà Oui bah après T'as le bouquin avec toi Tu peux jeter un oeil Tu vois Un peu Comme quand tu vas sur Pornhub Tu vois Mais Ouais bien sûr Tu peux voir mais pas toucher Voilà Au moins Quand j'aurai la Le niveau Capacité De En utiliser deux Je l'aurai déjà Prévoyant ce temps-là C'est C'est pour le futur Je prévois Voilà après Les objets magiques de ouf On va voir Surtout que moi Techniquement A part les livres de magie Je vais pas pouvoir porter Une épée BF12 Percutin Etc Ah bah oui Théoriquement Les combattants À l'heure actuelle Je reviens Il s'en va Voilà C'est à peu près Ce qu'il fait Seul combattant de cac Qu'on a C'est un tireur Il va pas au cac C'est le mage Qui va au cac C'est n'importe quoi C'est le mage Et le ratier C'est ça Oh les cons Ils ont onze Et vingt En corps à corps Mais ils y vont C'est de l'horisme ça Ou de la folie Je sais pas Ouais Stupidité à la limite Stupidité ouais Bah ouais Ils aient pas la force Ça Mais Bah moi À part l'attaque Y'a que la défense Qui pêche Oui C'est un style Le style quoi Le tout C'est de pas se faire toucher C'est ça Allez on est live Dans vingt secondes J'aurais dû pisser tout En cause en cause en cause J'aurais dû pisser tout Ah bah Faut y aller Bah j'ai pas pisser Dans la bouteille de bire Non Surtout si elle est pas finie Ah si si quand même Ah bon On est pas des bêtes On se respecte Si vous voulez monsieur Et si le retour Retour Moi je me casse J'attendais Exprès pour ça Ah le sale Ah le salaud Il est parti là Oui Oui Première attaque du crabe C'est pour lui Direct Le crabe il le focus lui Juste lui Il y en a d'autres Non Il y a toi C'est tout Tu sais c'est quand Quand t'arrives dans un parti De jeu de rôle En ligne Enfin Diablo Ou World of Warcraft C'est pareil T'arrives dans un groupe de 5 Il y a un boss Bah le boss Il va en focus 1 Alors oui Il faut que ce soit le tank Evidemment Parce que sinon C'est problématique Ouais Mais voilà C'est toujours Il en focus 1 Ah putain J'ai continué A écrire le mien de JDR Comment ça s'étoffer Un petit peu Ah ouais 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 Je suis en train De le tester Avec des collègues Et ça va Bah pour l'instant Ça va Je pense que la difficulté Est un petit peu Un petit peu élevé Au début Parce que j'ai fait Le même système Que toi En gros C'est dur C'est de l'évolution Ouais C'est de l'évolution Donc ils partent Avec des stats Plus ou moins dégueulasses Ouais Et après petit à petit Voilà après Faut être généreux Voilà Bah je vais l'être Un peu plus Parce qu'au début Je leur ai pas donné Vraiment beaucoup De points d'XV Les pauvres Donc je vais leur en donner Un peu plus Mais Et puis je suis Moins gentil que toi Je suis beaucoup Beaucoup moins gentil que toi Ah ouais Ah ouais Non moi Ils font un test Ils doivent déplacer un rocher Ils font un test Ils le ratent Bah ils déplaceront Jamais le rocher Y'a pas de J'ai réessayé une heure plus tard Non non On va essayer Ah ouais Non non C'est Toi t'as Ah ouais C'est gravé Dans les étoiles Bah en fait Je pars du principe Que le mec Il tente S'il réussit pas C'est pas parce que Il C'est pas parce que Il attend une heure Qu'il aura plus de force Tu vois Ouais 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 Donc A partir de là Voilà Mais là ouais Je suis moins gentil que toi Mais bon Je suis sur le début Un petit peu de balbutiement Donc voilà Mais ça va Je commence un petit peu Étoffer et tout Soit pas trop dur Soit pas trop dur Non mais ça va Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent se débrouiller Quand même Il n'y a pas Je leur donne toujours Une porte de sortie Au cas où Parce que Les difficultés Ils se les créent eux-mêmes Bah oui Au travers du temps Donc Oui totalement Non la dernière Est-ce que j'ai loupé moi La dernière fois Ils ont Ils ont fait une rencontre Aléatoire Ils sont tombés sur un des Quatre Quatre ou cinq Monstres les plus puissants Que j'avais Que j'avais créé Et il y en avait deux On était dans ce Délire là Ils étaient tombés sur Ils étaient tombés sur Sur quoi Un basilic je crois Sur deux basilics Ah oui S'ils les affrontaient Ils allaient crever Donc je dis Bon pour l'instant Ils dorment Démerdez-vous D'être discrets Et Il y en a Un seul Qui a réussi Ces tests de discrétion Mais j'ai dit Bon ça va Tu ouvres la voie Et les autres Ils te suivent Ça passe Donc j'essaye toujours Un petit peu Les Ouais non mais ça c'est bien C'est pour les faire faire Ça c'est bien Ouais voilà C'est pour Ouais ou si tu tombes Sur un mec Qui joue un barbare Qui est vachement roleplay La victoire ou la mort Ah il peut Après moi Moi la mort Elle est pas Elle est pas exclue Dans le mien Donc J'essaye de pas Les faire crever Mais après S'ils font tout Pour crever Bah ils crèvent Le G2D C'est le G2D C'est le G2D C'est ça En plus En plus moi Il n'y a pas Il n'y a pas De critique Il n'y a pas De blessure critique Ou quoi Non Tu tombes à 0 Tu es dans le coma Tu reprends Tu meurs Il n'y a pas de Enfin On fait pas de C'est cadeau Voilà C'est cadeau De toute façon Quand tu es à 0 C'est mort subite Après Ouais Voilà Moi je l'ai met En fait En fait Ce que j'ai fait Même Techniquement Quand il tombe à 0 Je ne les focus plus Je les laisse tranquille Par contre Si tout le groupe Tombe à 0 Bah là C'est la mort Donc il y a toujours Une possibilité Qu'un des gars En fait S'enfuit Et vienne récupérer Ses potes plus tard Ou il arrive A en porter Un sur le dos Ou une connerie Comme ça Après à ce moment là Il faut faire des tests D'endurance Et puis S'il y en a un Qui le réussit C'est à lui De sauver ses potes Oui J'arrive toujours A un petit peu A un petit peu gérer Mais c'est vrai Que je suis beaucoup Moins gentil que toi Ah ouais Après il y a Moins de choses Il y a moins de tests Il y a moins de Ouais Après voilà Si tu balances aussi Avec moins de tests Ça va aussi C'est ça Et puis Et puis C'est pas aussi complet Que Warhammer Évidemment Moi c'est J'ai inventé Quatre trucs Il n'y a pas de C'est l'univers Que j'ai inventé Voilà quoi Il n'y a pas de Il n'y a pas de Truc de fou Non mais de toute façon De toute façon C'est bien Il faut commencer Quelque part Le mieux Pour commencer C'est de garder Les choses simples C'est ça Une idée simple C'est ça Les merde La quête de Ferdinand Et sa vache Des eaux On a tous Le syndrome du héros C'est bien connu C'est ça Alors la première session Ils étaient tellement persuadés Que j'allais les enculer Qu'ils ont commencé à douter De tout ce que je leur disais Donc ils ont fait des trucs de dingue Alors qu'il n'y avait rien à faire Et ça c'était drôle Donc voilà C'était la petite interlude Avant que Cool Et bah ouais Avant qu'on dit revient Allez On bombarde le crabe Ouais Ok let's go Allez en avant Fukushima En vrai moi j'ai envie De voir plus Du Rémi MJ Ah bah après En vrai Ça voudrait dire Que moi je suis Joueur Par contre Il me faut juste Je vais pas prendre Plus de 3 joueurs Au début Parce que Après je suis en galère Ouais après Après c'est la mort Surtout Vu les joueurs Qu'il peut y avoir Dans ce groupe là Pour les tenir Ça va être chaud Improbable Mais Non après franchement Il faut essayer un peu Tétiller des fois Un peu les Il doit y avoir les contraintes Aussi Possible Du jeu Ah ouais En plus moi Il doit y avoir des failles Dans tous les sens C'est donc C'est le début Normal Voilà c'est le début Mais franchement Avec plaisir Et ça sera sur plusieurs sessions Du coup Mais ça sera avec plaisir Ouais terrible Le retour de Bundy joueur Je me rappelle de son personnage Dans le jeu de rôle de Claude Il était bon Qu'à l'approche de la mort J'étais bon Quand j'étais À moins de Trois ou quatre rêves Il avait tous ses points de billes Il était incapable Je ratais tout Tu te rappelles La fois qu'on avait tenté De prendre une tour à deux On a pris la tour à deux On l'a pris à deux Ouais c'est ça On prend beaucoup de mecs d'ador Puis après on l'a pris On est ressorti Puis on a traversé Le champ de bataille Et là j'ai perdu des pèves Mais Ouais c'était Quand il s'appelait mon perso Déjà Ah bah moi c'était Samuel Wardload Samuel Wardload Le marin Qui a pris d'assaut Attends j'ai repassé en prime top Qui a pris Donc en fait Ça a commencé le jeu de rôle Où vous étiez tous en prison Et Et moi J'arrivais Mais j'étais Le moins que rien Des marins C'était C'est ça Le mec Qui passe la loque A quatre pattes Sur le pont Tu vois C'était ça Ou alors le mec Qui passait la loque Dans la soute Enfin Voilà C'était le Le moins que rien Et j'arrive Avec rien Sauf une bouteille de rhum Sur un chemin Et ce chemin Mène A une caserne militaire D'accord Et Les autres Joueurs Eux ils sont tous en tôle Dans cette caserne Bon Alors Ok Qu'est-ce que je fais ? C'est la première action Du premier actif Qui était pas en tôle Non plus J'avais rien En XP Il y avait aussi Qui était pas en tôle Parce que Médé c'était un officier Et Ouais Il y avait Médé Qui était pas en tôle Ouais Et donc J'ai payé Le coût Au garde Avec la bouteille de rhum Et en fait On a tous fait Des concours de shots Ils ont tous raté Leur test Moi j'ai raté Mais J'ai fait Un test De réussite critique Sur Le charisme Au tout début Enfin bref C'était un truc de fou Et La caserne était Fin raide Et on a libéré Tous les Tous les otages Tous les prisonniers Et puis Tout le monde était libéré Et j'ai pris La caserne Avec juste une bouteille d'or Mais voilà C'était pour dire un peu L'histoire du personnage Le mec Il fait les trucs Improbables C'est pour le mec Et c'est pour ça En fait Belchnikols Je pense qu'il y a un peu de ça Il fait que des trucs Non mais c'est ça Oui Il vient de ça Belchnikols C'est sûr Parce que moi c'était qui Moi c'était C'était Abraham C'est ça Toi c'était Abraham Mon indien allemand Ouais c'était un métis C'était un métis Il a pris le meilleur de tous C'est beau Le tout accompagné Par un chien loup C'est du grand T'aimes bien avoir Des animaux de compagnie toi Ouais mais il était monstrueux Le chien loup Il était plus loup que chien Il était plus ours que loup Ouais il était monstrueux Mais tu l'avais fait Ce jeu de rôle là Zeb Celui de Claude Lequel La guerre de 7 ans La guerre de 7 ans Dans le Nord canadien Euh non je crois pas Non 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 C'est vrai que celui-là Il était ultra violent Le personnage de Jérémie Il est perdu à un bras Pour un archer Mais il a perdu un bras Et sur la fin Il a perdu du jambe aussi Oui non mais Il y avait un ours monstrueux Qu'est-ce que tu fais Bon bah si on l'attaque Non Jérémie Non on fait pas ça Il l'avait attaqué l'ours Il est perdu à un bras Rit l'archer C'était pas mal Sur la fin On avait tous perdu un bras Une jambe Deux jambes J'avais perdu J'ai été pris une balle dans le dos J'ai été quoi C'est un tromblon dans le dos Enfin dans la colonne Ouais J'avoue La fin c'est le bal des estropiés Ouais tout ce morflet Dégression terminée Le crabe Allons poutrer du crabe J'avais fait un test de perception J'avais vu où il était à peu près Ouais il est à peu près là Il est vindicatif Il est vindicatif Apaisement de la bête Il est énervé Il est énervé Apaisement de la bête Alors attends Il est où Panique J'ai enlevé le truc C'est là C'est là C'est là Apaisement de la bête Difficulté 5 Demi action C'est parti Alors Ah oui si c'est pas dans mes sorts Choisis J'ai pas la faux cas C'est ça J'ai pas la faux cas Ok 5 Bah écoute Hop On va lancer 2 dés Ah Oh C'est bon T'as bien fait Alors Votre voix Apaisante Calme un animal Situé dans un rayon De 48 mètres A moins qu'il ne réussisse Un test de force mentale Évidemment Il va le réussir Alors regarde Je t'ai critique Voilà Que l'enculerie Et c'était une demi action Donc je vais le retenter Hein Bah c'est une demi action Bah c'est une demi action Et tu peux pas faire deux fois un sort dans le même tour Ah merde Ah oui Ah merde Mais tu peux faire autre chose qui ne prend qu'une demi action Bah ouais C'est une demi action C'est une demi action Bah tu peux te focaliser pour le tour prochain Bah non j'y ai pas droit si je veux lancer ce sort Ah bah Des jours Bon bah Je vais lancer ma grenade Tant pis Sans viser Du coup Ah bah non je peux pas parce qu'il faut que je l'allume avant Ah non bah c'est mort Ouais voilà Non bah c'est mort je peux pas l'allumer Est-ce que le cram nous a vu ? Bah je me retourne Je me retourne je regarde les yeux je fais bon bah pfff démerdez-vous Non parce que je pense à ça ça serait peut-être bien d'allumer une torche avant d'aller le voir quoi On a perdu moins de temps On a perdu moins de temps quoi Simon il a joué En agilité c'est qui après ? C'est moi normalement avant même 35 J'ai 49 42 Donc j'ai tenté d'allumer un feu Avec la boîte d'amadou C'est parti Euh On y croit On y croit On y croit Oh là là Oh là là Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 C'est Tain J'ai l'impression que Ah du premier coup quoi Premier coup Premier coup d'étincelle Shrack Direct les flammes Ah il a embrasé la forêt Pax à toi de jouer Bah grenade Allez Plus 25 Je passe à 100 Oh Allez Allez hein Du coup j'utilise le feu pour l'allumer Puis je la lance Le coup de génie Tire Vise Tu vises ? Bah oui Fais plus 10 ça Il me semble oui Point de destin Point de destin A côté Ca explose Mais dans l'eau Bon c'est moche Et c'est à lui Bah c'est au crabe On voit que la fée elle fait quelque chose Euh Bah la fée Elle va faire un La taille d'une demi-bombe Elle charge le Le crabe Qu'est-ce qu'elle fait Elle est conne celle-là Viens dans la poche Mais là Je ne sais pas quoi faire A la taille Non non mais elle est conne Comment ça elle commence à l'attaque On va pas à l'attaque Bah nous Oui pas toi Tu fais la taille de sa pupille Qu'est-ce que tu racontes ? Bah ok Bah je fais quoi moi alors ? Bah tu te tais Et tu restes planqué Ok Bah si t'as pas d'honneur C'est ce que tu pourrais faire Quand on fait 20 centimètres Et qu'on s'attaque à un truc de 4m20 On n'a pas d'honneur J'avoue Euh Du coup Arrêtons du crabe Le crabe va charger Randolph Au hasard Je suis derrière mon feu Impeccable Euh Let's go Je fuis Tu te charges Euh Tu Tu fuis donc ? Non bah non T'es conscient que je vais le grenader après ? T'es juste à côté de moi je te rappelle Tu vas être plus simple Tu vas poser par terre Je vais me barrer On fait ça Quand je te dis cours Tu cours Bah t'inquiète pas Je vais pas pouvoir courir bien loin Oh putain Ah Je vais pas courir bien loin Alors c'est quoi ? C'est 24 24 c'est où ça ? Euh Donc là on part sur un petit Bah sur un petit 15 Ouais Ça fait moins 10 points de vie Il m'en reste 2 Ah bah super Non bah voilà Toi comme Samuel Warpblood Tu es bon Je brille dans le désespoir C'est ça Je savais que j'aurais dû me cacher Euh Et donc voilà Donc euh Le crabe c'est fait Tu peux faire une riposte Euh Question Est-ce que je peux faire une roulade arrière Et jeter ma bombe dans le feu Roulade Et jeter ta bombe dans le feu Test d'agilité Test de tir Oui C'est vu quoi Je suis au courant Que c'est un rayon de 2 mètres En faisant une roulade arrière Je devrais m'éloigner Il a un peu plus de 2 mètres Ça a du sens Ça a du sens Euh Si j'ai aussi mes tests quoi Si je me casse pas la gueule Alors euh Bah si tu quittes le combat J'ai une attaque d'opportunité A savoir Je l'attends Je l'attends Et euh Pour la roulade Euh Je te fais un test d'agilité Ouais bah oui oui bien sûr Au pire Quitte juste le combat Et moi je mets la bombe après Après c'est plus une Bah dans tous les cas De toute façon je prendrai l'attaque Euh Si tu râques ton coup Tu risques de me faire péter la gueule aussi Non parce qu'elle tombera à côté du feu Ok Bon Bah de toute façon dans tous les cas Même que je fuis le combat ou autre Je prends l'attaque d'opportunité donc Bah oui Mais tu vois pas ne pas le fuir et Bah même si je fuis Je prends l'attaque d'opportunité quand même Ouais mais justement Ne pas fuir Bah je veux que je fasse quoi J'ai qu'une fronde Ouais La fronde au corps à corps Ça marche moins bien Ouais mais nous après On va y aller dessus Bah C'est tendu quoi Parce que Moi je vais Je vais tenter un choc Je vais tenter un truc Ouais Allez pour le style Je tente quand même Pire des cas Tu n'auras même pas besoin De recopier le bouquin Parce que je serai mort La première pensée Il est mort Je prends son bouquin Allez va t'as moi Je l'ai vu Bon Evendy Oui Bah attaque d'opportunité Let's go Je suis du cul Allez T'es agité T'es agilité Point de destin Tu fais une roulade arrière D'enfant Dans la boue Bon J'ai utilisé un point de destin Bon je loupe Mon Mon Agilité Mon Mon test d'agilité quand même Mais c'est pas grave Tu fais une roulade Complètement dégueulasse Et Tu te roules par terre dans la boue Et Et Tu ne fais rien d'autre De toute façon Et Tu ne fais rien d'autre Je roule dans la boue Mais bon Pax aura le champ libre Mais au moins Tu n'es plus Encore accord Avec le Le crabe Et donc Maintenant Pax Tu as Effectivement Le champ libre Tu vas pouvoir Tenter Un tir Bah je lance A moins que Simon Va faire quelque chose Avec sa magie Je ne sais pas Euh Ouais c'était le tour du crabe Donc on recommence un tour Techniquement C'était moi C'est à vous Bah Moi A part lui mettre un choc Mais si je lui mets un choc Je vais être à portée de bombe Donc je suis moyen chaud Ouais mais après S'il est soqué Je sais tout Je vais attendre Avant de bâcher la bombe Vous pouvez faire une action combinée Peut-être Pour essayer de vous coordonner Après c'est vous qui voyez Ouais Bah de toute façon Parce que si tu le choques On lui met une bombe dans la bouche C'est vite réglé Comme ça Oui voilà c'est ça Ouais Ça simplifie le travail Allez je tente C'est surtout que le feu Est à ses pattes Je tente un choc Donc Quoi c'est une charge En gros Bendy C'est ça Vu que Ouais faut que tu viennes le toucher Voilà Ouais mais il faut que tu gardes une demi action Au moins pour partir Bah si j'arrive à le choquer Il va pas jeter la grenade Oui Et puis s'il y arrive pas Bah tant pis Jette la grenade quand même Ah mais c'est un sort de contact Il faut y aller au contact Oui c'est pour ça Oui mais comme il a On était plus ou moins dans le même périmètre Donc vu qu'il a chargé Randolph Ouais Moi Ton crabe il fait quand même plus que 2 mètres Oui 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 C'est ça Moi je vais me jeter Au moins pour lui toucher une patte Tout comme ça Ok ok Bah allez let's go Bon Bon j'imagine que J'ai pas la place de la Foka Entre temps Donc je charge Ouais non La Foka ça a pas de costume Pas de soucis Choc du coup 2D Et si tu t6 Des câbles Des câbles Ça passe Ça passe Du coup Ouais Test de force mentale Tu m'as reçu Merde Tu m'as reçu Vachement vénère Parce que la dernière fois Le crabe il a raté tout Ouais Non mais C'est pas le même C'est pour ça C'est ça C'est le même Bon Bah ça va Le gros crabe Le retour Très bien Et du coup Ça va être À Randolph Euh Donc moi J'étais par terre À moins que vous faites Une action combinée Avec Pax Bah Le seul truc Que je puis faire C'est me relever Et plaquer Plaquer Simon Si je fais ça Il a le chanlit Pour la grenade Vas-y Vas-y Je fais ça Je me relève Je cours vers Simon Et je le plaque Ok Bah vas-y Moi je Tu le plaques Et donc Vous vous enfoncez Dans la vase Mais moi Je suis pas au courant Donc je vois Le gros truc Qui arrive Sur moi Je fais Qu'est-ce que c'est Gros plaquage Toi tu En fait T'as couru vers le crabe T'as fait ton sort T'as fait La main Et puis Tu te fais tir en arrière Et tu te retrouves Dans la vase Vous êtes couvert de vase Et donc Pax Le champ libre Bah du coup Là le feu Il est à côté du Du crabe De toute façon Le feu est à côté du crabe Mais Moi je jette Simon est à côté de Randolph Moi je jette Une grenade dans le feu J'ai pas vu Qu'on voyait pas les mêmes C'est pas le bon truc Là Oui Ah oui merde C'est pas le bon truc Effectivement J'étais content d'apprendre Que la France A pas gagné son deuxième match Oui C'était un match Chinois Apparemment C'était pas C'était pas ouf Ouais j'ai pas eu L'occasion de le voir Il est excellent Le plaquage Le plaquage Je suis sauvé la vie C'est exactement Ce qui se passe C'est exactement Cette action Tu vois Il s'y attend pas du tout Bon allez Comment ça se passe Je fais la Tire quoi Tire ouais Ouais tu vas tirer Dans le feu J'ai pas un bonus Bah si tu lises Bah si tu lises Ouais je lise Allez Après je la lance Après je la lance Peut-être trop fort Elle passe dans le feu Elle atterrit près de vous T'as pas des idées pareilles C'est pas le genre Je dis rien C'est pas le genre Ça veut dire que Tu vas te retrouver Seul face au crabe J'avoue Je me barre Je me barre Je me barre Ah ça complique la donne Le fait que la grenade soit éteinte Bundy l'a aidé Elle peut pas me faire souffrir Je crois Tu envoies la grenade Dans les flammes Dans notre gueule Mais Mais Le crabe Donne un gros coup de pince Dans les flammes Et je l'envoie Ah oui c'est bon Tu vas avoir le droit A un test d'agilité Pour esquiver Ah bah Vu les jets que je fais Je me sens en confiance Allez Oh oui Et donc Tu vois le truc arriver Tu vois le truc arriver En slow-mo dans ton cerveau Tu agis Ni une ni deux Tu sautes sur le côté Et tu te mets à la brune Putain L'explosion C'était avant que fallait faire ça L'explosion a lieu A l'endroit Où tu te tenais Oh la question Oh c'est beau Oh c'est beau C'est pas ouf Mais C'est bien rattrapé C'est bien rattrapé Oh putain Il fallait au moins ça Pour rattraper le 98 Oh putain J'avoue Avec les deux Ça fait 100 50-50 C'est une moyenne Raté Mais toujours vivant C'est ça C'est comme une grenade Si je la prends dans la gueule Pour aimer Zelda Il va pas rester grand chose de mauvais Bon bah c'est autant du crabe Les deux cons Ils se font un carrière dans la boue Du coup Moi avec mon test d'agilité de ouf Je me suis mis à l'écart Ah et par contre Des eaux pour le feu Mais il va falloir en refaire Ouais c'est bon Je peux en faire à volonté Bon Donc le crabe Le crabe Bah il va charger Il va charger Pax je crois Moi je me barre là Avec mon deux là Je me suis mis en mode Ah là tu vois Je me suis mis à safe quoi Tu vois Heureusement que le crabe Ça devait être une formalité Bon bah il va charger Tes deux potes alors Ouais ça ça me passe Oh Pour être sympa Pour être sympa Il va charger le mi De balayage Comme ça Les deux prennent Il n'y a pas de jaloux C'est plus sympa C'est plus fraternel Ça passe donc J'ai 5 en temps qu'on raccord Ton crabe Tu sais Dindy On est retourné Sur des persos Qui sont nuls C'est pas la peine De récupérer les stats Que t'avais A la dernière campagne Ah bon Ils avaient 120 Et encore Ça suffisait pas Donc ça passe Vous pouvez faire Un test d'agilité Pour esquiver Oh oui Oh non Point de destin Oh putain Oh oui C'est beau Sinon on prenait quoi C'était percutant Sinon on prenait cher On prenait Peut-être un peu cher Ah À mon avis Il y en a 2-3 Il y en avait un Il passait pas là Ah bah Je crois qu'il était temps Qu'il rencontre son dieu On passait à ça On passait à ça De rencontrer le dieu À ça de la quéquette À ça de la quéquette Je vais pas brancher les mêmes Alors là Bravo C'est le français Donc vous Esquivez Le balayage De Riposte 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 Peut utiliser une fronde Au corps à corps Non Pour lui fouetter la gueule Vas-y Je dis la manière de cuire Pour le fouetter la gueule Quand même temps ça prend à armer un pied jaloux Une demi-action Combien de temps ça prend Pour jeter un objet Sans spécialement viser Comme ça à l'arrache Une demi-action D'accord Je garde mon pied jaloux Et je vais balancer la gueule Le pied jaloux fait dans la périodique T'as vu Ah Je veux bien faire un test d'agité Parce que franchement C'est complètement débile Pour voir si je me loupe pas Bah euh Thèse de tir Passe à côté J'allais dire T'allais avoir un malus Parce que c'est quand même pas facile à lancer Mais En vrai Même pas besoin de malus On va retenter le choc Voilà A ton avis On va t'acheter un pied jaloux dans la flotte On va retenter le choc Parce que moi à ce niveau là Je peux pas faire grand chose d'autre Une stratégie au poil de cul Le double effectif d'en face Le triple Le triple Le triple Et là On avait les bombes On avait le nombre Non On avait la strat Vous êtes sûr que je travaille pas pour l'ennemi ? Je pense qu'ils sont juste cons Ah bon Improbable Ah putain Eh vous avez toujours pas tiré un pev Non non Allez Attends Le choc Le choc Ça va passer Euh Foka On a déjà gaspillé Deux grenades J'ai gaspillé deux grenades Foka 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 Ça passe pas Bah non Tu vas pas jeter du coup De test Ici elle est tombée à côté Ah non je l'ai pas jeter C'est vrai Non t'as roulade Je voulais tenter la foca pour le choc Mais c'est pas passé Donc j'ai envoyé deux dés Parfait Le petit double Ça fait toujours plaisir Mais par contre Ça passe Puis il est Ah mais vas-y Mais Tarras Putain Il m'aura un deck Oh Allez perd un ongle Tous ces tests de force mentale Allez perd un ongle Ou une dent Ah il est solide Vas-y tu sais quoi Ça m'a énervé J'utilise un point de destin Pour te le faire relancer Oh Monsieur le joueur Ah ouais Non c'est bon Ah vas-y Tarras Allez Ah j'ai envie de crever J'ai envie de crever Là il te sortait un 1 Il disait Putain c'est tombé Le seum il se coupe au couteau Oh la vache Et tu vas me lancer Un petit dessin Pour ton double Avec plaisir Allez perd un ongle Voilà Écomineur du chaos On va faire crever Tout ce qu'il y a autour Voilà 27 27 27 Euh 27 Qui c'est qui regarde Pas Twitch Bah voilà C'est à cause de la vase Tu disais quoi Seb Qui c'est qui regarde Pas Twitch Je sais pas Euh Y'a même pas Y'a même pas Y'a même pas Y'a plus de joueurs Que de joueurs Moi mon compte Il est pas actualisé En même temps Je sais même pas Euh Toujours est-il que Euh Tu as les oreilles bouchées Euh Pardon Pardon Vous construis complètement vos oreilles Et il faut réussir un test de soin Pour les déboucher Tant que vous n'avez pas reçu Le traitement adéquat Vous subissez un malus de moins 10 Au test Impliquant Louis C'est pas grave C'est pas grave J'en ai pas besoin pour l'instant Voilà 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 Nouveau tour Un pax Allez grenade Et lui non Du coup Du coup je fais un petit Non attends Randolph t'as fait quoi Nous c'était la riposte là Ah oui c'était la riposte Oui c'est un autre tour Pardon Donc c'est un nouveau tour Oui c'est la riposte Ah oui pardon Oui ça Donc le mot de jouer Ouais Est-ce qu'on reste à côté De toute façon On va pas trop le chaud On va reprendre une date d'opportunité C'est ça Vas-y même principe Je relance un piège à loup Je relance un piège à loup A la gueule du crabe géant Teste de tir Ça passe Incroyable Tu arrives à balancer Le piège à loup Dans la gueule du crabe C'est quoi cette technique Allez Je veux voir Mais son piège et tout Dégâts Ah Percutant Percutant Ça fait 11 11 Ça compte Ça compte Premier 100 Bon il ne reste plus qu'un pied jaloux Tu pourras le récupérer Ça fait rien Mais il a 20 avec sa carapace Ça fait 7 11 Il regale des points de vie 4 Il perd 4 points de vie 8 Et toujours surpris Ça se prend Très bien Du coup Riposte est terminé Non Là c'était le nouveau tour Justement Là c'est le nouveau tour Donc là c'est Rémi Ouais Bah bah on va repartir sur encore du choc On va tenir Allez Foka Putain ça passe 2D Je m'en fous 2D Voilà C'est bon Ça passe Donc choqué Allez vas-y Fais ton tiers de force mentale Fais ta réussite critique Ah bah enfin On parle Allez Voilà Il est assommé pendant 2 tours Magnifique Qui est le nombre de De magie De niveau de magie Ouais Bon niveau de magie Ça souffle Ah putain Ouais Je m'écarte Ouais moi aussi Je me casse Bon allez Faut faire du feu Ouais t'inquiète Je vais allumer Avec de la madou Je peux allumer Au pire si tu veux Ah bah ouais Au pire On fait que ça Je lui mets Deux grenades Dans la gueule Les deux grenades Qui me restent Ouais Flamroll c'est bien Les deux grenades Qui me restent Je lui mets dans la gueule Ouais Et puis Il faut en allumer Une Et puis Se casser Tu prends lesquelles Deux grenades Bah les deux petites Que j'ai qui m'assent sur moi J'ai plus que c'est là T'as pas des mèches De cinq secondes ? Ah j'ai pas plus Non là Pas sur moi Mais deux mètres Ça va ça Euh Je vais allumer Une des deux Moi je me casse Avant qu'il allume Oui Je reste solo C'est mieux Ouais ouais Par risque de vie Du coup Allez Foka Ah bah la focale passe Je vais lancer un seul dé C'est bon Flamroll Ça passe J'allume la mèche Et je me casse Bah qui c'est qui tire Bah qui c'est qui l'a Non non mais on les a mis Directement dans la Dans la gueule Ah oui d'accord Ah oui Deux grenades dans la gueule Deux grenades qui me restent D'accord très bien Vraiment Gros headshot quoi En mode C'est bon quoi Euh Bah vous allez faire Je sais pas Moi peut-être chacun Un Le dégât Non moi je suis plus l'homme Non ? Ah pour les dégâts Pour les dégâts Ouais mec on lui fait péter la tête Avec deux grenades Bon c'est bien de savoir Combien ça veut lui faire Non ? Ouais il sent à l'intérieur Allez Percutant Pour la première 7 7 et 4 11 Ah tu vois c'est pas ouf Allez je teste Bon Là il a limite Là il a pas son Enfin si il a une armure Un bonus d'armure Il l'a pas déjà Ouais ouais il a pas d'armure Ouais caractère C'est un intérêt Encore techniquement Il se réveille Ouais bien sûr Non c'est qu'un tour là C'est qu'un tour Non non mais Dès qu'il prend un dégâts Il se réveille Ouais Ah C'était 4 11 21 ça fait 10 10 6 4 10 Mais il est mort Il est avec 20 pèves Parfait Ça va nickel Voilà Allez Le crabe c'est fait Le crabe c'est fait Alors Attends Je vais tenter un soin Je le sens pas trop bien moi Ouais 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 Là j'ai des cataplasmes Soins sur Andolphe Ah est-ce que ça me Donne des avantages Ou le cataplasme tout seul il marche Euh Cataplamme ça marche tout seul Ah bah comme tu veux Tu tartines On en avait pas tous des cataplasmes Non Non Je pensais en prendre quoi Pas pensé du tout vois-tu Mais ça régène combien c'est 4 pèves je crois non ? Vas-y je t'envoie un un petit J'ai plus de sous Vas-y tu me payeras plus tard J'ai pas un pénis Vas-y Je peux te donner un rameau Vas-y Vas-y si tu veux je te fais un soin gratos Ah ouais ça me donne ça Allez On tente les soins Ça passe pas C'est sûr que tu veux pas payer ? Le deuxième Ah si je t'échange ton cataplasme Le cataplasme Neuf ça passe Neuf ça passe Les six pèves en plus Ah impeccable On m'a toujours dit que l'open source c'était mieux les gars Et du coup ben dit je vais te tenter sur moi aussi pour les oreilles Ouais Mais si ouais j'échange ton cataplasme Le cataplasme Débouche les oreilles Non c'est bon On a déjà ce qu'il faut Bah parfait messieurs Vous avez tué le trabe Vous avez pouvoir maintenant Aller à la cabane de chasse Je suppose que mon piège à loup est exposé dans l'eau Ah ouais par contre Rip le piège à loup Ah oui du coup là ouais Pareil pareil mon restain Et il y en a un qu'il faut falloir que tu le retrouves Il aura la cabane de chasse gros Voilà ce que j'allais dire je vais pas dans l'eau moi Donc là pour le moment il t'en reste un Il t'en reste un C'est l'originel qui te reste L'originel Le first Voilà D'ailleurs je vais écrire first dessus Bah vas-y on va rechercher la barque et puis on va dans la cabane de chasse Ouais Ok Bah let's go Ellipse Ellipse Parce que bon La fée elle va vous reconduire Vous allez suivre la fée Vous allez suivre la fée dans la forêt Pour pas vous perdre Et vous revenez jusqu'à la druides Pour Euh Après on va refaire un petit Vous avez pas une petite sorte de soin Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Je vois la druides elle pourrait pas me soigner C'est vrai que la fée elle est censée nous soigner à la veggie Ah ouais en plus Oui alors la fée va vous soigner sur le chemin Voilà Voilà Impeccable Euh Donc la fée effectivement Euh La fée soigne Elle a une bonne méthode La fée Et euh Elle fait tout au phallus Donc elle va le régner On a perdu Vendy Non Ouais C'est bon je suis là Euh oui La fée régène un pev par tour Oh bah ça va Mais C'est en effet de zone Oh bah ça va Donc euh Quand vous êtes En vrai j'aurais dû le faire aussi là Mais c'était un peu dangereux avec les explosions Mais euh La fée aurait pu régner un pev par tour Elle veut pas me la prendre ce sort ? Non c'est une propriété des fées Ah merde Et si je me mets des ailes dans le dos ? Faut mieux la garder Salut Donc vu qu'il faut un tour pour revenir à travers la forêt Donc je passe à 9 pev Et on arrive à la barque Ok Donc vous arrivez à la barque Et du coup Cadottage Allez Ça passe pas C'est reparti Cadottage Oh la la Oh l'XP 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 La douche Incroyable Allez Combien ? 2000 T'as vu je vais diviser par deux Je dis 4000 J'ai demandé deux fois moins Pour être raisonnable Ça migrate Il n'y a pas de petit profit Il faut commencer Oh tu vois dans les négociations Tu demandes 2000 Tu finis avec 12 T'es content ? On sait pas Regarde tu lances ton D Tu fais 1 Pan T'as 25 points l'XP direct C'est vrai Vas-y Ok Bon c'est dommage Mais ça aurait pu être Dans une timeline Il y a une timeline sur 100 Où ça arrive Bon ça passe quand même Donc on canote bien Enfin il canote bien Oui Ça va J'ai compris qu'il fallait pas Battre des ailes Ah oui c'était test de canotage Je suppose que ça nous prend un taux Pour rejoindre la cabane des pêcheurs Enfin des chasseurs Je reprends un pêcheur Absolument Tac Direction la cabane Comment on la fait ? C'est un truc de zone Soin zone Et donc vous rejoignez la La cabane de chasse Du coup je suis décentré Vous voyez une cabane de chasse Donc qui est En bordure du marais Bien entretenue Avec des trophées A l'entrée comme à l'extérieur Et pour le moment vous êtes à l'extérieur Et vous voyez qu'il y a une sorte de terrasse Avec des chaises Assises sur le perron Qui sont Qui regardent Sur la rive Mais évidemment Il n'y a personne Par contre C'est étrange Tout est allumé Test Perception Il y a quelqu'un qui crèche ici On est revenu au bateau Au fait Je reprends Trois grenades Sur moi Réussi Quand on était sur le bateau Perception Non Tu vois des traces de pas Traces de pas Pour ça Il n'est pas de loup De loup De loup Je peux me Transformer en coreback Pour aller voir Si vous voulez Il y a la fée aussi Ouais mais la fée On ne comprend peut-être pas Ce qu'elle va dire Donc Let's go Alors Foka Ah mais en plus J'ai une plume de corbeau Donc j'ai plus un déjà Alors Foka Ça passe Non je l'ai pas fait Pendant combien de tours Elle va faire La fée Le soin Elle le fait le soin Pendant trois tours Pardon Ok J'ai trois Pendant trois tours Il va lancer deux Il fasse le tour Tout ça Donc je vais encore récupérer Un AP Là je retais Je vais lancer deux Et donc ça sera fini Si on sort de soi Vas-y Rémi Ça passe Je suis encore back Et je vais me rapprocher De De la maison Tu fais la vigie Le drone Ouais Je vais regarder Mais là même Je me pose T'as vu à la fenêtre Enfin il n'y a pas de Je suis un oiseau Donc tu vois qu'à l'intérieur C'est éclairé Ouais Qu'il y a Comment dire Ben voilà Quelqu'un qui vit là Il y a des assiettes Il y a des trucs Vous remarquez Dans le ciel Que c'est la pleine lune Oh putain C'est l'autre connard Qui se transforme en loup-garou Ouais C'est le serveur Vous savez qu'on passe La nuit sur la barque J'ai pas trop envie De me fontain Avec un loup-garou On peut le buter Ouais On a des bières gratuites Hein ? Ah bah ouais Dernière bière que j'ai eue Elle était gratuite Après c'était pas Des bières gratuites À vie C'était une bière gratuite Ah Une bière gratuite À vie Le loup-garou C'était qui ? Mais t'sais C'est le serveur C'est l'autre qui bosse au Au champ Bah non j'étais pas là Quand vous l'avez affronté Ah t'étais pas là On l'a pas affronté en fait Il est dans la taverne Il est dans la taverne Mais personne ne connaisse son secret À part nous C'est un Un défice du lyrique Il bosse pas le mauvais gars en fait Non c'est pas le mauvais C'est parce que C'est un descendant C'est un descendant quoi D'accord Il bosse à la série C'est Baudouin D'accord On peut pas raisonner Je veux voir un petit peu Alors Perception 21 ça passe Perception Donc tu Tu étais un peu à la fenêtre Tu vois que Bon à la fenêtre Tu vois le truc principal Tu vois qu'il n'y a rien Tu t'envole Tu Tu prends un petit peu de hauteur Et puis tu commences à tourner un peu autour de la maison Et tu le vois Sur le toit Près de la cheminée Il se tient comme ça près de la cheminée Et quand tu tournes Tu le découvres qu'il est sur le toit D'accord Au moment où Il regarde tes copains en contrebas Donc ouais C'est bien l'ouvert où Ouais Du coup au moment Au moment où je le vois J'essaie de me mettre un petit peu en hauteur Par rapport à lui Histoire qu'il puisse pas me toucher Et je vais Je vais gueuler une ou deux fois Histoire de Histoire de faire comprendre qu'il est là Je sais pas Tu gueules le vampire Non pardon Loup-garou C'est ça Alors répète moi ça Une fois que je le capte Pour que les autres Ils puissent avoir L'info Ou la vision Ou peu importe Je vais me mettre un petit peu Je vais mettre un petit peu plus haut Enfin je vais mettre plus haut Par rapport à lui Pour pas qu'en tendant les bras Il puisse me toucher Au cas où Et je vais faire deux trois cris Pas trop Histoire que ça soit pas flag Mais je vais faire deux trois cris D'accord tu veux le signaler Ouais voilà je vais le signaler Donc bah tu fais ça Tu voles au dessus de lui Et puis tu commences à croisser Mais Pax T'entends pas comme un corbeau Biseur ce truc là Pax et Randolph Vous allez faire un test De perception Basé sur l'audition Tu sens le con On va rien capter Bah là j'entends rien Pareil Impeccable Donc Bon bah Pour vous Vous dites Pas de problème quoi Bah non quand même Sur ses gardes Déjà moi j'ai sur mes gardes Je le dis Ça nous a pris une journée A buter un crabe Ouais franchement C'est chelou Donc Je vais aller vers la cabane Tranquillement en fait Par contre Je vais déjà faire Un test de perception Pour voir s'il n'y a pas Des pièges autour de la cabane Vas-y C'est quand même une cabane de chasse Ça rate évidemment Ouais je vais le suivre Dans son idée Mais en marchant derrière lui J'attends Oh ça passe Ah oui Il passe devant Non mais je t'en prie Bah t'as réussi T'as réussi toi C'est bon Tu sais où ils sont Je vois mieux C'est ça Effectivement Tu as envie ma vision Il y a des pièges Dissimulés Notamment Sur les marches du perron Et la porte Qu'est-ce que c'est comme piège ? Moi et mon œil Moi et mon œil d'expert Bah tu en fait Tu vois que La planche De la marche Elle est en fait sciée Et en fait C'est une planche à pression Ah Bah j'enjambe la planche Bah je fais pareil Et la poignée de porte Tu vois qu'elle est reliée A un fil Il y a des pièges À ours Qui sont dissimulés Un peu partout Autour de la maison À ours À ours On me dit C'est jaloux ça Ah mais j'ai bien fait J'ai bien fait de l'écheter à la flotte Tu gardes juste le promis Ah il porte bonheur Pour rentrer Vous allez me traîner Donc il y a des pièges Un peu partout Et devant vous Je fais un effort mémorial Pour me souvenir où ils sont Comment ? Je fais un effort mémorial Pour me souvenir où ils sont D'accord Et je vais essayer Tu m'as dit que la poignée T'es reliée à un fil Oui Ça a rapport à un truc Qui coupe vachement bien Ou est-ce que je vois le nœud justement ? En fait Faut pas le détendre On sait pas si Bah c'est un truc Vu que j'ai fait une réussite critique Qu'est-ce que je vois ? Quoi ce filet relié ? Il passe sous le plancher Dans les intertices des planches C'est quoi ? Vas-y pacs On recule On se met sur la marche On se met sur la marche Ou sur la balustrade Sur la marche du perron ? Ouais ouais Attends je recule Et je vais tirer Attends je vais tirer avec mon arc sur la ficelle Non non t'embête pas T'embête pas Je vais prendre ma perche Et je vais appuyer sur la ficelle Sinon je te coupe la ficelle avec mon arc Et puis avec une flèche Enfin tu vois En reculant Teste de tir sur une ficelle Allez En bas du perron Mais là Si y'a pas une petite mètre Bah à 5 mètres Bah non mec T'as 5 mètres Bah c'est une ficelle Ou c'est un genre fil de pêche ? C'est une ficelle de pêche C'est quasiment invisible Donc c'est plutôt fil de pêche Non mais vas-y t'en prie Vas-y tire à l'arc Mais bon t'es pas loin Je veux dire Tu descends du perron T'es à quoi ? T'es à 3 mètres ? Ouais mais T'as fait du tir Tu vois bien une cible de Le 10 D'un tir au plomb A 10 mètres C'est pas gros Mais c'est à 10 mètres Ouais c'est vrai Non mais vas-y je t'en prie On tire à 3 mètres A 3-4 mètres Il faut que t'as repéré où elle est Je t'en prie A vous l'honneur Mon seigneur L'argent plus Enfin Un truc de flèche C'est faisable Ouais Ah bah moi aussi J'en ai un bonus de plus de 20 Hein Un bonus de plus de 20 Pour retirer sur un truc Qui fait moins d'un millimètre C'est louche Putain Il est tout proche Comme il dit Non mais ça va Il est là Il tend le bras Il est à 2 mètres Non non Je descends du perron Je descends du perron Moi je descends aussi Je suis pas non plus Je reste pas sur le perron Pour tirer Je reste pas dans l'angle De tirer du piège Je tire à bon portant Juste au-dessus du piège C'est juste qu'au lieu d'ouvrir la poignée Je tire sur la corde Non Bah je recule de Je sais pas 4 mètres 5 mètres En bas des marches Mais là où est ton token Bah là où il y a Jack En gros Voilà on va démarcher Là où il y a Jack D'accord Très bien Juste pour pas être dans le champ de tir du piège Quand il va se déclencher Parce que vu que c'est un piège Où tu mets la main sur la poignée Je suppose que c'est dans cette zone là Que ça va se jouer Ouais je vais décaler sur le côté également Il y a toute la bara qui va exploser Je vais décaler sur le côté également Donc allez 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 On y va 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 Ça touche Ça touche On va faire des dégâts pour une ficelle Pas besoin de dégâts pour une ficelle Effectivement C'est du picelle Un tronc d'arbre à levier Défonce la porte Et projette des éclats de porte Dans votre gueule Ah j'ai dit que je me mettais sur le côté Mais je l'ai dit Pax Tu vas te prendre des dégâts D'éclats de porte T'inquiète c'est pas fort Eh bah écoutez C'est pas fort Petite bûche Fureur de l'huile Quelqu'un fasse quelque chose Dégâts de 2 Ça fait 7 Ça va 7 ? Ouais C'est 3 Comme tout chou Ah bon c'est pas ça Dans le brun Alors t'as pas T'as pas lancé Tu la sens là C'est de critique ultime là Bah t'en j'ai un par Le tronc il se détache T'en prends dans la gueule T'as fait 7 Je sais pas toi Mais quand on va revenir Ils vont se faire Largement insulter les connards Non non On leur dit pas qu'on est rentré Sinon sur leur barbotte des trucs Ils sauront que c'est nous On a tué le crabe C'est tout Après il y a quelqu'un d'autre Qui est venu dans leur truc Leur piquer des trucs avant Entre temps Bien vu L'intelligence est bon fort C'est pas une faute Et loin de moi L'envie de foutre la mer Mais il a pas entendu que Bah le loup au dessus Euh si alors Le loup Il l'avait oublié Sur le toit Il monte sur la cheminée Et il descend la cheminée Comme le père noël Oh putain Je gueule Je Tu peux parler T'es pas obligé de croiser Non 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 Je peux pas parler Je peux pas parler Je peux pas parler Dans Dans Alors attends Putain C'est Dans le vol du corbeau D'où l'intérêt de lancer le sort Pour parler avant Ah bah bravo Bravo Bah moi je dégaine mon arc Bah tu l'as déjà en main Alors Vous en bas Vous allez faire un test de perception Parce que Il y a le corbeau qui croit C'est raté Bah mais on entend pas le connard Qui descend dans la cheminée genre Non plus Bah à moins que tu réussis ton test J'entends rien Ah 30 Bah ouais mais je n'ai pas perception Bah non j'ai pas perception Je leur chie dessus Je leur chie dessus Tant pis Tu vas prendre une flèche Si t'as envie de te faire choper par un loup-garou C'est ton problème Mais moi C'est pas la question gros C'est que je comprends pas Moi je sais pas ce que tu veux me dire Tu me chies dessus Justement Pour vous attirer l'oeil Je vous chie dessus Pourquoi tu viens pas te retransformer en humain Parce que je sais ce qu'il y a en bas Parce que je suis bien haut Parce que si tu me chies dessus Je te tire dessus gros Ce qu'il faut pas C'est comme un homme Il m'a sorti C'est la première fois qu'il va au cac C'est contre une porte Non mais c'est incroyable d'entendre ça Oui c'est ça Pourrais-tu juste venir gueuler près de nous Oui c'est vrai Je me mets à l'orée de la forêt Et je leur gueule Il arrive Putain il est bizarre ce corbeau Ça serait pas l'autre Si c'est l'autre Je me détransforme Je me détransforme un peu plus loin Et je leur gueule Il arrive Quoi qui arrive Quoi qui arrive Le putain de loups-garous Connard Comme s'il y avait une porte C'est marqué des loups-garous Il va pas être déçu du voyage Je balance ma grenade dans la maison Il nous faut des carreaux d'arbalettes J'y ai pensé Mais pas tout basé En plus après Les traces d'explosifs dans la cabane Les chasseurs sauront qu'on est passé là Vous avez été des explosifs à proximité Il est là à l'arc À l'arc à l'épée Ben vas-y je sors ma fronde Moi je dégaine mon arc Je vais quand même tenter un test Tu sais genre je vais le mettre en joue Mais la petite demi-seconde où on se regarde dans les yeux avant que le combat commence Je vais essayer de lui parler Voir si éventuellement ça peut déclencher une réaction chez lui Tu vois qu'il nous reconnaisse ou quoi Malgré sa forme de loups-garous C'est le mec C'est toujours pas considéré comme un animal loups-garous Non c'est un monstre Non aucune mémoire possible Enfin pas possible mais Moi je fais comme dans l'évolution You are so beautiful For me Can you see Est-ce que vous cernez la maison ? Quelle est l'approche ? Ouais on cerne la maison à trois Cerné la maison Je me mets sur le porche En fait à l'entrée Enfin à l'extérieur Mais au niveau de la porte d'entrée Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Puis je vise à l'intérieur D'accord On sait que t'es là Tu te cache Néblé Sors les pattes en l'air J'ai parlé à ta mère Sors les pattes en l'air Benoît Qu'est-ce que je peux faire de marrant ? C'est Benoît 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 Sors les pattes en l'air Bon du coup Bundy C'est quoi le loups-garous là ? Ben il capte que dalle Tout à l'heure j'aurai 95-94 Elle nous a pas vu en fait C'est un gars sourd Mais en fait il est resté coincé dans la cheminée Vous l'entendez pas mais il est en train de culminer à l'intérieur Sortez-moi de là Sortez-moi de là J'ai peur Il y a des araignées Oh ben c'est tout vas-y Vu qu'il n'y a aucune réaction Je vais faire un test de perception quand même pour voir si j'entends quelque chose J'entends que dalle Vas-y j'avance Tu avances Tu rentres à l'intérieur Ben non avant de rentrer déjà je vais passer un oeil en encadrement de la porte en me protégeant avec le rondin qui est en plein milieu Ben moi je suis déjà en joue au niveau de l'encadrement de la porte de toute façon Donc je vais refaire un test de perception intérieure que je rate Je vois cette pièce ok ouais faut pas grand chose quoi donc quoi les gars Je te couvre moi je te couvre J'arme mon pied jaloux et je le tiens à la main Il y a une cheminée mais la cheminée est éteinte Il y a forcément qu'il y a loup-garou dedans Vas-y j'allume le feu dans la cheminée Je vais allumer le feu dans la cheminée Ben pour ça il faudrait rentrer Ben oui je rentre vas-y je rentre et je vais allumer le feu dans la cheminée Moi j'arme mon pied jaloux et puis je rentre aussi J'ai de la madou et j'ai la pire à silex Ouais ouais c'est un peu frais hein on va allumer le feu Ouais c'est un peu frais Il n'y avait pas deux secondes où vous ne vouliez pas le buter parce que c'était un mec sympa Ouais mais gros vous d'un moment il fait chier quoi C'est si fou là quoi il est mauvais endroit à un mauvais moment en fait C'est même pas lui ça se tombe Ça se trouve c'est pas lui en plus ouais Non mais moi je rentre piège jaloux la main Ouais moi j'aime le feu moi Bon ben je vais aller suivre ouais J'allume le pire de silex Bon entrée piège jaloux la main Simon tu reprends ta forme naturelle Ouais ben je l'avais reprise pour leur dire que Il est déjà redevenu humain mais il s'est caché à l'autre bout du bois Pfff ce qu'il faut pas entendre T'arrives T'arrives hop Mais oh il fait un peu froid ici hein si on mettait une petite flamme Je leur dis quand même Je leur dis il est passé dans la cheminée Je leur dis Mais justement il est pas encore sorti du coup Non mais ça tu le sais pas tu le vois pas Alors vu que c'est une cheminée qui a visiblement été utilisée il y a pas très longtemps Et puis que voilà c'est quand même une condition parfaite Tu as un bonus de plus 20 évidemment Amadou et pira silex Ah oui T'as l'heure tu m'as dit que ça allumait direct C'est un test de survie hein Non c'est à l'heure j'allumait direct parce que j'ai fait un Il avait fait un 1 pour ça Plus 20 Ouais Surprenant quoi T'as l'heure mon feu pour allumer la première grenade Que j'ai fait exploser là En essai Quand je t'ai dit Amadou et pira silex Tu m'as pas demandé de test Ouais mais c'est parce que c'est pas une situation risquée je pense Bah là Ouais 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 non bah vas-y 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 ok Au début je t'ai dit pira silex tu m'as demandé un test Et après quand je t'ai dit Amadou pira le silex Je m'ai dit ah oui c'est bon et tout machin En vrai c'est pas vraiment plus un test pour réussir Plutôt pour le faire rapidement Voilà tu t'y prends à plusieurs essais Tu craques 3-4 fois le silex l'un contre l'autre T'as l'air de bordel mais Parce que j'ai été dans la flotte ou quoi là Tu réessaye Crac 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 Hop ça y'a ça prend feu Voilà tu remets l'Amadou Tu le mets un peu plus au sang Tac Et là tu commences à avoir des belles flammes Il y a du bois qui est à côté de la cheminée Donc si tu veux On charge un petit peu Bah oui on va charge un petit peu Et donc voilà Il y a encore du petit bois sec Des bois un peu plus gros Enfin tu peux mettre le feu comme tu veux Pendant ce temps là les autres Pendant qu'il y en a qui peut avoir le barbecue Vous à l'intérieur Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez les boîtons ? Apéro ? Apéro ? On s'installe ? On le sait pas mal ici Il n'y a pas un sifflard quelque part ? Cabane de chasseur Il va bien avoir du sifflard et du vin Peut-être moyen ? Vous allez faire un test de perception ? Les deux autres ? Ça passe ? Simon et Randolph Alors c'est bon Simon ça passe ? Ça passe pas Randolph ça passe pas Simon ? Ouais Donc tu vois qu'il y a Voilà un peu des écrits Des lettres sur la table Tu vois qu'il est en train d'essayer De mettre sur écrit Des pensées Je ne veux pas faire ça C'est une autre personne Qui fait ses gestes Je suis désolé Signé Baudouin Et tu entends un bruit Lourd J'espère Oui Tu trouves un bruit lourd Qui descend D'une cheminée A l'autre bout de la pièce Enfin l'autre bout Dans une autre pièce Bah du coup Je laisse les papiers Je dis à Randolph Putain il était coincé Dans la cheminée encore Ouais T'as entendu verrou à peu près Dans la cheminée Dans la cheminée de la pièce d'à côté Bah il n'a qu'une de cheminée De toute façon Non Il y en a une deuxième Ah il y en a une deuxième Ouais mais de toute façon On sait que Viens en barricade la porte Bah non Faut peut-être aller des paxes Non Seb il allume la cheminée de gauche lui Ouais Ah il a pas allumé la bonne Non bah on savait pas On savait pas qu'il y a une deuxième cheminée Ah En même temps je sais même pas Qu'il y en avait deux moi des cheminées Mais moi je l'ai pas vu Qu'il y en avait deux des cheminées J'aurais su J'aurais pris celle de droite Bon bah Instinctivement je suis droitier Tire Bizarrement il serait descendu Dans celle de gauche Bien évidemment Il est descendu là ça y est ? Il est descendu Ouais Mais dans la pièce de côté Grenade Moi je serais d'avis Qu'on bloque la porte Bah vas-y ouais On bloque Mais essayez de l'enfermer Vous voulez pas lui Teindre une embuscade ou quoi ? Bah si on peut éviter de le tuer A la limite on l'enferme juste dans la pièce Tant qu'il redevienne humain tu vois Faudrait juste par exemple Faudrait juste que t'arrives à Je sais pas aller en haut Et à boucher le truc Mais bon ouais Tu pourras pas emmener quelque chose En forme de borbeau Non Si Pas assez gros Si Bah si si tu mets l'entours sac à dos Ouais Ah oui Faut lui bloquer l'accès à sortir de la cheminée Il faut qu'on tienne la porte Alors en attendant Ouais par contre Il faut qu'on tienne la porte Il faut qu'on la barricade La porte qui est entre nous Et la pièce Elle est fermée ou elle est ouverte ? Entre vous Là elle est fermée Vas-y Pax On attrape là La table Ouais ouais On barricade On attrape la table On la pousse contre la porte Et on se met contre En plus on le laisse en vie Et puis le lendemain On lui fait une détransformée On lui fout une trempe Je vais essayer de prendre Quelque chose Qui peut tenir dans Pas une assiette Mais quoi Un coussin Une couverture Ça va le perturber les coussins Non mais une couverture Histoire que ça fasse de la Que ça prenne de la La place dans la cheminée Bah des bûches J'aurais pris des bûches Tu vois Ouais mais des bûches Ça sera jamais assez gros Pour boucher la cheminée Et puis pour aller retirer Bah attends Pour rapport à ce qu'on va mettre Il faut pour aller retirer Ouais remarque Limite je te file mon pied jaloux Ah ouais le pied jaloux en haut Allez Pied jaloux Tu poses en haut de la cheminée Une fois qu'il y aura mis la main Sur le dessus Bah au moins on l'entendra Et on saura où il est quoi Voilà Allez viens on fait ça On fait comme ça Transformation Power Ranger Power Rangers Let's go Foka Ça passe pas 2D Les 2D Ils passent Hop c'est parti Je vais sur le toit Et on tient la porte comme on peut Voilà Ok J'utilise également La perche pour bloquer Je vais sur le toit Je me détransforme Je pose le pied jaloux Et je reviens On fout toutes les tables Et tous les meubles Contre la porte Ouais Ce qu'on peut Très bien Je vais faire un test de perception Simon Oui 37 je crois que ça passe Ça passe ouais Exactement Il sort par la porte de derrière Putain Quelle porte de derrière Il est ici Vas-y peut-être qu'il se barre Laisse-le se barrer au pire Ouais Alors je regarde ce qu'il fait Ah putain je l'ai pas vu Je me tiens prêt à Je me tiens prêt à Avertir Les copains Ouais vas-y Suis-le Voir où il va Il va derrière Et il se prend Un piège à ours Mais qui est con Ok Du coup il va pas sortir tout de suite Tout de suite De toute façon là il est neutralisé Il peut plus bouger Ah bah là oui Il est bien neutralisé là Oui là il va sortir pas là Je pense que nous on l'entend gueuler comme un débit C'est ça Donc il se fait prendre dans le piège Derrière Vous entendez un énorme cri guttural et Il se détransforme Il se détransforme Il se détransforme Alors Je vais aller le soigner J'ai une paire de menottes Oui C'est une riche idée Donc je serai d'avis On y va On le menottes Oui Et j'essaye de le soigner Je suis d'accord Alors vu que j'ai eu les pièges Je vais y aller Je vais t'accompagner Ouais Donc tu vois que le piège Déjà ça lui a quasiment sectionné la jambe Super Et que l'artère féromale Féromale Non L'artère qui est dans la cuisse Fémorale Voilà celle là Elle est déchirée Ah bah super Allez point compression On va faire un garrot Ah bah il va perdre sa jambe lui Du coup Je prends J'imagine qu'il y a des lianes Ou de la corde quelque part Alors je demande Les menottes ont été mises De toute façon même si là Ils ne servent pas à grand chose Ouais on sait jamais Voilà Je demande à Randolph D'appuyer très fort Sur Enfin là où ça saigne Je serais d'avis qu'on coupe Et puis qu'on cotérise à la flamme Oui justement Mais il faut Faut enlever Faut essayer de Bah il faut faire un garrot avant Avant de couper Si tu le coupes comme ça C'est fini Eh Pax Fais chopper ton épée On va rigoler Allez Donc Je vais lui mettre un garrot Sur la cuisse Eh on va pas foutre du sang Partout dans la cabane quand même Bon on va cotériser au feu Oui Non mais Oui Je suis d'accord Mais si vous cotérisez comme ça Ça va être un bordel Si vous voulez lui couper la jambe avant Il faut mettre un garrot Ouais mais si on coupe en même temps Avec les pères enflammées Ça c'est un pétariste pour en même temps Pas comme les sabres laser Oui Oui mais il faut Il faut mettre Quoi qu'il arrive Il faut mettre un garrot Un garrot et tout Vas-y Pose de garrot Je fais chauffer mon épée A rouge Vas-y Je pose le garrot Je fais en sorte Qu'il soit bien serré Que le sang Jusqu'à ce que Je ne vois que le sang Ne s'écoule plus Ouais Et là à partir de là Bon ben Faites votre office Ça prend un petit peu de temps Pour qu'il soit Suffisamment chaud De l'épée Vas-y On va le traîner Sur le portail Sur le portail Attends Est-ce que J'ai pas un truc Il va falloir qu'il fasse un test d'endurance Je peux pas juste lui filer un cataplasme médicinal Donc ouais Il a perdu beaucoup beaucoup de sang Beaucoup beaucoup de sang Et donc il est en état de mort subite A tous les tours Je dois faire un test d'endurance Et je peux essayer de faire des soins aussi moi de mon côté Oui 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 Vous pouvez tenter de faire des soins Alors attends Je vais au moins tenter ça Peut-être qu'on arriverait à le récupérer sans couper la jambe Je vais mettre le cataplasme médicinal Ça ne pourrait pas aider Tant que le truc fou Je lui demande de me mordre Essayez Essayez Tu veux mettre le cataplasme en premier ? Je sais pas ça peut faire quelque chose Ouais Bah oui Ouais Vas-y Ça fait quoi le jeu de cataplasme ? Cataplasme ça remet 4 points de vie Même quand tu es dans un état critique Donc c'était effectivement la meilleure chose à faire Ah Je savais pas que ça mettais 4 points de vie quoi qu'il arrivait Absolument Alors que la potion de vie Ça ne remet qu'un point de vie Quand tu es dans un état critique Bon Donc Oh lui elle sauve la vie Ouais Là Le cataplasme médicinal Il est stabilisé Mais il est très très faible Et il a une jambe qui pendouille Ouais Je vais lui enlever le garrot Dès que je vois que le cataplasme il a été mis Je vais lui enlever Sinon Ça va se nécroser un petit peu Il ne va pas trop apprécier Ouais Vas-y Il y a 50 000 autres problèmes Mais oui Ouais Non mais Là déjà il est plus ou moins stabilisé Ouais Vite fait quoi C'est à dire quoi Il est à zéro Bah voilà Je vais tenter un test de soin Déjà Ça passe pas C'est quoi C'est une demi-action le soin C'est une action complète C'est une action complète Elle est foirée Vas-y Je vais fouiller dans la cabane Pour voir s'il y a pas des trucs de soin Ouais Encore lui refiler un cataplasme Au pire Ouais mais ça fait Ça fait beaucoup aussi J'ai réussi à mon test de fouille Tu récites ton train de fouille Tu trouves des munitions Des arcs Des flèches Des flèches de chasse Des carreaux d'arbalète Mais tu ne trouves pas de Trousse de soin Ou de Nécessaires de soins Bon mais tant pis Désolé Baudoin Tu vas mourir Non Là il est plus ou moins stabilisé On va essayer de le transporter Jusqu'à la taverne Après il y a des bouteilles d'alcool fort Ça peut aider Pas dommage de gaspiller Bah à part On pourrait désinfecter Mais bon C'est gaspillé quand même Bah c'est gaspillé quand même Bungie Oui J'ai un sort long sommeil de l'hiver Sauf que Ouais Sauf que Il faut que ça soit sur une Une bestiole consentante D'accord Là vu qu'il est Vu qu'il est en train de crever Oui Est-ce que je peux Lui Lui dire que Je vais le mettre sous cette forme là Histoire de pouvoir Essayer de le sauver tranquillement Sans qu'il souffre D'accord Est-ce que ça lui permettrait Déjà d'être consentant Bah N'importe quoi Pour m'enlever la douleur Ok Ah bah c'est parti Je vais tenter ça Assommez-moi Non je vais pas l'assommer Vas-y Il y a un grand coup d'épée Arrêtez Il y a un coup assommant Il y a un coup assommant Non Non faites pas ça C'est que ça C'est un grand coup d'épée Avec le plat de l'allemagne Qui vient de faire chauffer Faites pas ça Euh Il y a le plan B derrière Côté Voilà Le Je demain C'est bon Randolph Est-ce que dans la maison Il n'y a pas une dent d'ours ? Une dent d'ours ? Oui Une dent d'ours ? Est-ce que j'ai vu une dent d'ours ? Oh grand seigneur du MJ Est-ce que j'ai vu une dent d'ours ? Non Mais t'as vu un ours complet Non mais t'as vu un petit tapis Un petit tapis de sol Avec effectivement une patte d'ours Avec des griffes J'ai une patte d'ours ? Non il me fallait une dent C'est pas grave On va faire comme ça C'était pas la bonne dent C'était pas la bonne dent Allez je vais tenter le long sommeil de l'hiver Ça va pas passer Mais bon On va tenter 2D Vas-y je tente de relancer le 2 Oh mon dieu ça passe Allez Il s'endort Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors attends je vais t'expliquer tout ça Je vais toucher un personnage Une créature Qui plonge immédiatement Dans un sommeil semblable A l'hibernation d'un ours Cet état persiste Durant de nombreux mois Jusqu'au prochain solstice Ou équinox Qui suit celui qui vient C'est-à-dire Durant cette période Le sommeil du personnage A pas besoin de manger Ni de boire En raison de la nature magique De l'hibernation Tous les effets des maladies Poison ou afflictions similaires Que subit le sujet Sont interrompus Les dégâts et symptômes éventuels Ne s'accumulent plus Bien que tous les malus Et autres mots Déjà en effet Continuent de s'appliquer Tant que le sujet l'hiberne Un malus Au test de force mentale On s'en fout Un poison On s'en fout Le sujet de ce sort Ne peut pas être réveillé Par des moyens naturels C'est le lanceur de sort Qui peut provoquer Le réveil prématuré D'une seule pensée Vous pouvez aussi lancer Ce sort sur vous-même Blablabla Donc là en gros Je l'ai mis dans un coma artificiel Ok La différence Qui fait plus de test d'environce Quoi Non Voilà c'est ça Je l'ai stabilisé Il est en coma artificiel Donc là Techniquement On peut le trimballer Sans qu'il risque de crever A n'importe quel moment Ouais Faut éviter d'accrocher sa jambe Bah non Parce que c'est moi Ouais Il faut éviter d'accrocher sa jambe Mais techniquement Il y a un truc qui bloque Dans le pas de la porte Vas-y tire Il se réveillera pas Avant 6 mois Ou alors Quand moi je l'aurai décidé Donc C'est sympa ça Ouais Super nuit réparatrice C'est ça Petite nuit de 6 mois Comme ça Donc je pense qu'on va pouvoir le ramener Ouais A l'endroit le plus proche Pour qu'il puisse Obtenir des soins Si on ramène la taverne Oui Est-ce que vous voulez faire autre chose Dans cette cabane Ou est-ce que vous voulez Des flèches de chasse Prendre des carreaux de chasse Et moi je veux voir S'il y a des trophées Des dents Et des Si je veux rechercher J'en ai rien à foutre Moi je veux un carquois Et 49 flèches de chasse Ouais je veux un carquois Et 120 carreaux de flèches Non plus Tu trouves Zeb Deux carquois De 10 flèches De chasse Avec Grand T Qui font plus un Un total de 20 Et Randolph Tu cherches quoi Ça c'était des flèches Les carreaux Ah non les carreaux Carreaux d'arbalètes Carreaux Bah j'ai Je me traballe Une arbalète en grand brille Qui me sert à rien Qui pèse une tonne Alors Tu trouves 20 carreaux Normal Ouais Et 5 carreaux Crantés Ouh Ouh Bien Est-ce que Tu armes L'arbalète Ouais Pour tester Tu mets le carreau d'arbalète Dans l'encoche Et au moment où tu tires Et puis que tu rembobines Et que tu rembobines la manivelle Pour que la corde Se met en tension Les runes S'activent Sur le Sur l'arbalète Et révèlent toute une Une ornementure magique Qui se révèle Lorsque le tir s'arme Et tu vois que le trait d'arbalète Enfin le trait de Le carreau d'arbalète Pardon S'enlumine D'une énergie Runique Tu vois qu'il y a des petites runes Qui te parcourent Et tout Un peu à la docteur strange Oh c'est beau Oh ça me plaît bien ça Oh ça me plaît bien Beaucoup Donc là la bande Pour ne pas Pour ne pas de travailler ça pour rien Hop On va la prendre à la main Plutôt que de travailler dans ce sac à dos C'est pas mal tout ça Alors moi j'ai encore des trucs à chercher Alors des gars on avait dit que c'était 5 Donc vous allez aussi Vu que là vous êtes pépère Et vous pouvez refouiller Vous allez tous avoir droit à un jet de loot Gratuit Voilà Allez Pour le lol Génial C'est quoi c'est un décent ? Décent 76 13 56 Alors j'ai eu 13 Une longue vue Plus 20 Au test de perception A longue portée Ça fait quoi si tu l'as accroché à une armanette ? Bah ça fait A ton avis Ça fait un long Plusier de clan Long plus de clan Non On avait quoi d'autre ? C'était quoi ? 56 56 Et 76 Alors 56 56 Dac de jet 8 dac de jet BF-3 Putain la vache Et ensuite Il était 66 C'est ça ? 16 76 76 Oui Bah des menottes Ça prend Une paire de menottes Ça peut servir Oui Bunty du coup Je récupère La griffe d'ours Encombrement 10 Encombrement 10 Pour les menottes Oui Et pour les dac de jet Encombrement 10 Également Ok Du coup 10 La dac Ça fait 80 en total Ah ok Oui tu disais Rémi ? Ouais du coup je récupère La griffe d'ours Qu'il y avait sur le tapis Ensuite j'aimerais savoir Si je peux trouver Du coup je recherche Quand même moi de mon côté Une dente d'ours Une dente d'ours Il me faudrait Ça j'ai Ça j'ai Une dente d'ours Une patte de loup Et Euh Et ça sera pas mal Une dente d'ours Une patte de loup Alors Au dessus de la cheminée Ouais Il y a Un énorme Cerf Une tête de cerf Et sur l'autre Il y a une tête de sanglier Mais il n'y a pas D'ours D'accord Du coup Bon ça me Ça me Il n'y a pas D'accord Bon ben ça me servira pas Si je vais prendre Les bois du cerf Ouais Je vais prendre Les bois du cerf Et je vais les accrocher A Mon bâton Allez Et je vais prendre Les canines Du sanglier Aussi Donc c'est Les défenses De sanglier Les défenses Pardon Oui c'est Ok Et Ben voilà Très bien Pax Autre chose Bah là J'ai pas vraiment J'sais pas J'sais pas J'sais pas J'sais pas Les carreaux J'sais les carreaux Enfin les flèches de chasse Bah non Il faut rien Retour Restent les langues Du cerf Et du sanglier Euh Oui Je vais les prendre On sait jamais C'est un mec Qui récupère Les tric Et tout Bon Ok Langues de sanglier Sait-on jamais Bah de toute façon C'est plus ou moins Empaillé Donc Ouais Voilà Donc ça risque pas De pourrir Et ça peut Toujours servir Moi je pense Que c'est bon Ouais je vois Qu'il y a des parchemins Un peu partout On peut peut-être Je t'en ai vu Sur ce qu'il y a écrit Oui du coup Oui maintenant Il y a parlé Oui alors Ce qu'il y a écrit C'est donc Une lettre De Baudouin Qui écrit Je ne suis pas Contrôle de moi-même Enfin je n'ai pas Le contrôle de moi-même Je suis Je suis Comment dire Schizophrène Ou bipolaire J'ai une autre personnalité Qui prend le contrôle De moi Les jours de pleine lune Je suis désolé Pour les dégâts Que j'ai causés Je m'en veux Absolument Et ayez pitié De mon âme Signé Baudouin Au moins Il est pas Mets tout au feu Non pourquoi au feu Laisse le Non mais pas Baudouin Les lettres Non mais les lettres aussi On s'en fout Pourquoi tu veux les foutre au feu Au contraire Quoi ? Bah s'il découvre que ça Le garrot Ils vont le l'abattre Oui mais s'il les a écrits C'est qu'il y avait une raison Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sait peut-être des choses Qu'on ne sait pas C'est ça Garde les lettres Ouais je vais garder avec moi Voilà On le fera chanter On le fera chanter Ok vous avez autre chose à faire ? Grosse la Ouais de toute façon Il n'y aura rien pour la magie là-dedans Donc Vous Pouvez Prendre la barque Ah non non Désolé Ici il n'y a pas de barque Désolé Fausse joie Oh l'attendez La petite barque Avec la petite voile On a vu un pack Ce qui serait senti Comme Jack Sparrow Bon bah direction La taverne Ouais Direction la taverne Ou direction Port de Riker Pour péter la gueule A la Banshee Non non Il faut Faut qu'on dépose Bah peut-être Déposer Baudon Ouais on va déposer Baudon Avant Ouais ok On est gabiant On est des gabiens On est des gabiens Ah non Donc c'est le retour Des canotages Canotages Je passe à 110 C'est magnifique Je passe pas Mais le 3 est très bien Même pas besoin du marin Et donc vous naviguez Grâce à Randolph D'une manière absolument rapide Et fluide Vers la taverne Vous retournez à la taverne Et Vous ramenez le pauvre Baudouin Bon bah là il est pas dans le même état Evidemment mais Il est Il est mis sur le comptoir Il y a Berléon qui est là Oh mon dieu mais qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qu'il a On l'a trouvé pris dans un piège à ours Bien joué les gars Bien joué Putain Ruben tes pièges Tu vois on te l'avait dit Quelqu'un tomberait dedans au bout d'un moment Pas bien de retourner à cultiver des patates Romblon qui est là Elle lui tape sur l'épaule Bah voilà merci bien Merci Je t'arrête pas de te dire J'ai mis une avoine De toute façon il s'arrête C'est même pas de chasser une murenne Donc on a On a Mamiron Blon Qui a mis une mandale A son fils Ruben On va revoir les chasseurs Bon maintenant messieurs Qu'on a fait votre boulot C'est peut-être temps de passer à la caisse Ah les chasseurs Enfin Ruben du coup Oui Absolument Oui alors attends Il me semble que j'ai une quête Enfin il y en avait une Oui il y en avait une Parce que si on n'est pas Grassement récompensé Il y a des cabanes de chasse Qui vont cramer Il ne faut pas seulement Les conserver Moi je crame tout Ma ferme Ça ferme le château Alors Avant tout évidemment Oh putain je bois de l'eau Qui est con L'amitié avec les chasseurs Du Bayou Evidemment L'amitié Pas mieux là Vu l'été des chasseurs Franchement Vous avez apprécié Vos compétences De pistage Et de survie Hum Egalement Un D50 De flèche Ou de carreau De chasse Ah Ok Donc là ce sera à choisir Ce sera soit l'un soit l'autre Et la possibilité d'établir Votre propre camp Dans le Bayou Ah non On n'a pas l'intention De s'installer Non Non Surtout quand on a déjà Des terres On a déjà un jardin Donne-nous plutôt L'argent que ça coûterait Une cabane Dans le Bayou Non mais heureusement Il n'y a pas d'argent Mais il y a Des 50 flèches Ou carreaux Moi je suis chaud Pour la survie Des 50 flèches de chasse Des 50 carreaux de chasse Euh Ouais bah c'est soit l'un soit l'autre 33 Bim C'est 33 quoi 33 flèches Ou 50 flèches Ou 50 carreaux Bah oui c'est l'un ou l'autre On peut pas faire 50-50 Ah bah non On peut pas faire 25-25 C'est bon Moi je prends les flèches T'es les carreaux T'es énorme D'un ou l'autre D'un ou l'autre Non moi je prends des 50 Non moi aussi je veux des carreaux Moi aussi je veux des carreaux Oui bah t'as Non c'est 50 en tout Que ça soit l'un ou l'autre Faut qu'on choisisse C'est pas des 50 chacun Non Bah non c'est pas des 50 chacun C'est l'un ou l'autre Sinon on leur pète la gueule Des 25 heureux Bah et des 25 Alors des 25 Carreaux de chasse 17 Bah j'ai 10 mois Eh réussite critique Ça compte Ça compte Putain c'est moche Ça compte ou pas Bundy ? Ça compte Ah genre Genre C'est un escroquerie C'est un D25 C'est pas un D100 déjà Mais quel escroquerie ? Eh mais c'est un D25 C'est un D25 Je te préviens Si un jour je suis MJ Ça ça partrait jamais Contre une chance sur 25 Contre une chance sur 100 T'as 4 fois plus de chances De faire un 1 Ça m'apporte 4 fois moins Surtout que là le but C'est pas de faire 1 justement C'est de faire 25 Bah ouais Ah bravo l'esprit d'équipe Franchement Bah non Mais qu'à fois c'est la porte ouverte Non 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 Bon bah j'ai gagné Un carreau de chasse Non mais bon Non 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 On se calme J'ai un peu abusé Je me suis enflammé Bravo Bravo Merci les gars Merci Bon en fait Vous pouvez mettre Le gif de Gimli Ça ne compte quand même Que pour 1 Donc Cède Donc 17 Ta mère est tellement grosse Que quand Legolas l'a tué Gimli l'a compté pour 2 Donc ça fait 39 flèches de chasse Et pour Randolph 6 Carreau de chasse Enfin carreau cranté Carreau Là là On est pareil à aller chasser La La Banshee Plus un dégâts Nombre 6 Tac Là vous êtes pas mal Vous êtes pas mal Moi je veux bien la compétence Survie par contre Je voudrais retourner à la cabane de chasse Une fois qu'il sera installé Pas de soucis J'ai mis entre parenthèses J'y retournerai aussi Il y a la compétence de survie Il y a une autre compétence Chez l'autre aussi Natation Natation Ouais Il va falloir faire des sessions Exceptionnelles en semaine Sessions de training Dette Et il faudra mettre La musique de Rocky Et tout C'est ça C'est ça La musique de Je sais pas quoi Bon bah vous avez déposé Tout ce qu'il fallait On bute la Banshee On récupère le loot magique Chez la Fée Impeccable Allez en route Allez let's go Sur le chemin Tiens la Fée Elle veut pas refaire un peu de magie Euh si Allez pendant un des dix tours Des soins Trois tours Bon à toi ça me suffit Il manque un point dix Banshee Oui J'aurais Là de toute façon Baudouin Il aura été pris en charge Ils vont savoir s'en occuper De toute façon Donc je vais le faire se réveiller D'accord Voilà Je crois que tu le réveilles Un autre retour Ou au retour Oui Je te laisse pas en hibernation Oui quoi que Ouais Moi je le voyais déjà Ce mec là Il va finir Oublier Oublier Il va se réveiller dans six mois Oui l'avantage c'est qu'au pire Il dort six mois Mais euh Bonne sieste Non je vais le réveiller maintenant Comme ça il peut Il peut souffrir Comme il faut Bah souffrir Il va souffrir Parce que quoi qu'il arrive Même s'il se réveille dans six mois Ou maintenant Bah La stase Elle est ce qu'elle est Donc euh Non non Je vais le réveiller Je vais le réveiller maintenant Hein Qui s'en occupe maintenant Hein Faut le soigner De toute façon Ouais bah ils le soigneront eux Là maintenant On l'aura ramené Il est stabilisé en plus Voilà il est stabilisé et tout Donc franchement On va revenir à ce sera Retransformé Il aura buté tout le monde Bon par contre Peut-être On a pas réussi à lui Sauver la jambe Ah bah la jambe Non la jambe Elle pas ouillait Elle tenait Ah bon Vraiment que par les temps long Tant pis Bah bah du coup Même s'il se retransforme Ça fera Un loupir des jambistes Bon Ouais voilà Il y aura vachement Oui Il y a pas de Je grimpe sur les toits C'est plutôt Il y a un truc qui rampe Là derrière C'est quoi ? Ah c'est rien En fait techniquement Il a trois pattes Pour courir quand même Au garou ça court pas debout Oui oui c'est vrai C'est vrai Je sais pas si t'as déjà vu un chien à trois pattes Mais ça va on voit C'est vrai qu'un chien à trois pattes C'est vrai que ça se démerde encore J'avais de la famille qui avait un chien à trois pattes Et ils se démerdaient bien Comme quoi Bon allez Direction le port Alors du coup Direction le port Direction le port On re-saute dans la barque Bon de toute façon on la retraverse On y va On termine à pince Ou alors on fait le tour Et puis Ah oui il peut y avoir deux approches Approche maritime Approche Soit on traverse juste Au port de Riker Alors moi je serais plus à y aller à pattes Parce que si ça nous attaque Justement pendant qu'on est sur la barque On va pas rigoler Effectivement c'est juste en face Bon vas-y on y va à pince Au pire des décors C'est un port Il y a certainement une barque Sur place Oui On traverse en barque Oui bah oui Pas chaud On traverse en barque Là on a plus eu l'XP De la cabane de chasse Tout à fait T'en as eu l'XP là ? Non Ah bon On l'a pas eu C'est double XP En plus du crop Il y a l'ouïro T'as mec comme on est efficace En vrai Je vais pas donner l'XP Pour la cabane de chasse Non Ah pardon Vous avez tous évidemment 100 points d'XP Pour la cabane de chasse Ah pardon La bonne nouvelle La bonne nouvelle Donc moi je suis à 210 Je suis un PV 110 T'es à 210 Donc je vais claquer 100 points tout de suite Attends 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 Je remets tout le monde à jour Tac Et Simon Voilà Ok Donc je disais je claque 100 points tout de suite Et je mets mon dernier point de vie Et il me restera 100 points d'XP Et je fais pareil pour claquer en sociabilité Les 5 derniers points que je devais mettre Et il m'en reste 10 du coup Et t'en reste 10 Mais j'ai fini ma carrière Et donc tu passes à la barrière des 1000 Les câbles Il va falloir que je regarde un petit peu les débouchés que j'ai Randoff tu passes la barrière des 1000 aussi 1370 Euh Pax Et du coup Bah Pax est déjà dans les 1000 Plus 1 PV Je peux mettre plus 1 PV Plus 1 PV Ok Euh non pas 1 Il restera 2 Je passe à 12 Une merveille Bah impeccable Donc Vous arrivez Sur La rive Qui vous sépare De l'île du Port Raker Comment vous comptez Traverser Avec la barque Simplement Bah Un canottage juste pour traverser Ouais Je pense que c'est le mieux Si on se pousse suffisamment fort Allez Ouais en plus Là j'ai même envie de dire Test de bonus de plus 20 C'est tellement C'est juste de passer de l'autre côté Allez si Je crois Réussi Une merveille Vous arrivez de l'autre côté Et vous êtes sur l'autre rive Bah let's go à pattes Pitié devient Agité Pitié Je lui dis de rester près de la barque Bah pitié Je le regarde Je le regarde Tapette Je me fous de sa gueule Tapette Bah en même temps C'est un chivou Est-ce que vous voulez Qu'en plus De la De la puissance magique Que je vous les enflamme Les flèches et carreaux Ouais Les flèches elles sont pas magiques Donc ouais Pour Pour zeb ça peut être vachement cool ça Ouais Parce que c'est ton feu Elle est magique du coup Bah oui Du coup oui Ça compte Bah oui du coup C'est pas mal Bah du coup Moi ce que je vais faire C'est que je vais me mettre Entre les deux Je vais ouvrir mes deux pommes de main En fait Dès qu'on sera Dès qu'on sera En position et tout ça En fait tu te prends sur mon chandelier vivant C'est ça C'est exactement ça Ok Mais dès qu'on sera Dès qu'on sera prêt Que C'est un job quand même On sera bien Tout simplement C'est ça Y'a pas de sous métier Bah de toute façon C'est pas moi qui vais l'attaquer Avec mon épée Je risque de crever rapidement Y'a pas de sous métier Ok let's go Euh Tu Vas faire ton sort De flammeroll Après attends On a encore rien mis On sait pas où il est Ah oui C'est vrai qu'on y est C'était juste La strat C'est ça Enfin si ça leur convient C'est très bien Donc vous vous enfoncez Dans la forêt Et La fée Vous guide Vers le port de rakeur Vous n'avez pas besoin De faire de test D'orientation Ah oui Allez Pour de rakeur Pour de rakeur Dans l'épée C'est absolument bas Euh Encore une fois Ça va être compliqué Mais bon On va ouvrir ses chakras Euh Donc Vous arrivez par le bas Mais en fait Vous arrivez Bah plus ou moins Par le haut Mais De cette carte Mais c'est pas bien grave Euh Lorsque vous arrivez au Donc vous arrivez dans La nature qui est détruite Et en cendre Autour du port rakeur Vous entendez Les cris lointains De cette banshee Euh De l'autre bout De l'autre côté De la baie Et Vous êtes Bah vous arrivez Vous arrivez dans cette ville Désolé Où il n'y a plus âme qui vive Il y a encore quelques Petits bateaux Quand je dis petits bateaux Je parle de barques Il y a encore quelques petites barques Et il y a Un bateau Avec une voile Avec un mât Un mât Amovible Enfin pas amovible Mais sur Comme on dit Sur rotule Quoi T'es Il se plie On tire Lorsque vous arrivez au loin Vous voyez cette banshee Qui flotte au dessus du ponton Elle ne vous a pas remarqué Pour le moment Vous la voyez au loin Le feu Ben feu On tire Ouais Allez flamèche Allez Let's go Hop Foka Bonjour Comment il s'appelle Dans la belle et la bête Le chandelier Appelez-moi lumière Non j'aime pas On peut faire bougeoir La Foka Elle passe Un dé Ça suffira Ohlala Bécab Du coup Je me tiens Entre les deux Les deux pommes de main Vers le ciel Autour Et ça flambe Donc ils auront plus qu'à mettre A plonger les carreaux dans la main Si je continue comme ça Je vais bientôt plus que de leur balabour C'est bon ? Ouais vous pouvez Let's go Allez Tu as fait quoi là comme ça ? Flamme roll Du coup j'ai des flammes dans chaque main Qui apparaissent Comme ça Ils n'ont plus qu'à tremper les flèches dans le feu Ça fait un bonus si on tire avec les Alors Oui Allez-y Ça fait un bonus si on tire avec nos flèches En plus Et qu'elles soient enfermées Oui Ok Bon bah vas-y Avec que j'ai plus agité Je tire Oui alors là Il faut relativiser la portée quand même Ah moi je pensais qu'on était à portée Ah bah oui moi aussi Là vous arrivez par le nord Mais bon Quand même Je veux dire Vous tirez la distance de 4 maisons Ah non Bah alors on se rapproche On se rapproche de manière Ah bah oui De manière à être à portée Voilà On va pas tirer à 500 km Bah c'est pas grave Je garde mes Je garde mes flammes dans la main Déplacement silencieux Dissimilation Allez Déplacement silencieux Et vous allez faire un petit test de terreur Hein parce que faut le Banshee quand même Raté Alors silencieux Dissimilation Dissimilation Réussi Dissimilation Et test de terre Raté Ouais à la fin test de terreur Réussi Et terreur Dissimilation raté Terreur Réussi de critique 5 points ça Même pas peur Bah pas peur Moi je suis pas serein Donc Simon T'as raté ton test de terreur Ouais Position fétale C'est pas grave Je garde les mains quand même ouvertes T'es par terre Comme ça Voilà On croit sur le dos J'ai les genoux repliés Sur les épaules J'ai juste les mains Au dessus de ma tête Comme ça Et démerdez-vous De toute façon Je servirais pas à grand chose De plus Ok Donc voilà Prends le but C'est juste que je fasse du feu Très bien Bon bah tire Alors Attends Je vais faire un test de perception Pour la Banshee 74 J'ai aucune idée Je vais regarder tout de suite Euh Non Elle remarque pas Votre présence Bon bah tire Tire Allez Allez J'ouvre le balle Let's go Ça touche Boulle de feu Boulle de feu Moi t'appelles Jérémy Perso Simon Simon Bouge pas Simon Bouge pas Pour moi ça touche Oh oui Fureur Point de destin Ça retouche Oh oui Oh la la Oh la la Super haut de chasse Bien sûr Donc 18 Ça fait 6 24 Euh 10 18 6 Après Vu que la flèche s'enflammait C'est quoi Il y a encore un plus un Euh Je vais faire un test Oh il s'enflamme Oh je rate mon test Ouais Elle s'enflamme Je m'enflamme Donc ça fait Ça fait 24 24 et elle s'enflamme Ok Voilà Ça c'est le 1 du carreau de tout à l'heure Ça va Voilà Il est là le 1 Elle a la puissance de 25 carreaux en 1 Presque hein 24 Elle est quasi Donc elle est morte Oh oui Oh oui La poutre Le one shot C'est indécent Je lève ma tête de manière Mais t'as vu totalement C'est fini La poutre Oh la la Oh putain Elle est morte Sans aucune forme de respect Oh la la C'est beau Voilà Impeccable Bon On va chercher l'eau Ça c'est fait Ah bah Alors on se trouve un beau bateau avec des voiles De toute façon Récure il est beau J'envoie un beau là Au plein milieu Ouais ouais Vous avez un bateau Vous voulez prendre le bateau ? Bah on va fouiller un petit peu les environs Non avant ? Ouais on va fouiller un peu Ouais Ok Euh Let's go fouiller Test de fouille Oh Oh Putain Je le con Il nous reste quoi à faire là Pour ce soir C'est fouiller C'est poussière C'est raté La quête de la fée Parce qu'en plus Là normalement Ce qui devait se passer C'est que Euh Dès que je pouvais C'était faire le test Enfin le cri de Oui Le cri qui tue quoi Le cri qui tue De la branchie Sur la fée C'est la fée Qu'elle se faisait focus Ah bah super Donc là Donc là Normalement la fée Premier tour Si elle survit C'est un miracle quasiment Donc là vous avez réussir A sauver la fée C'est bien C'est comme le vieux Dans le dernier jeu de l'heure Que j'ai fait Il était censé mourir Bah il va pas mourir C'est vrai Bah je sais pas si c'est le même Mais c'est vrai Bah on fouille que dalle Mais on a un beau bateau C'est vrai Euh Je sais peut-être d'avis Avant de prendre le bateau Seb Qu'on aille rechercher Ton tonneau de bombes Oui Ouais bah oui Oui Je sais pas Chercher ton tonneau de bombes On transfère le matos Ouais on transfère tout le matos Et puis Hein Feu que le petit bout de terre On a un beau bateau C'est ça On va vivre sur le bateau Maintenant Donc Bungie La Bungie Elle 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 va faire un test de canotage Pour Pas pour revenir sur Enfin revenir Voilà Mais juste pour revenir au port Pour revenir au port Avant de partir Je voulais juste La Bungie Quand elle meurt Elle disparaît complètement Ou elle laisse du résidu Elle disparaît Elle reste Il y a des résidus D'ectoplasme Bah je vais en récupérer Bah je suis bouzouk Il est chelou Ce mec là Il est jeune Mais il est vachement bizarre Résidu d'ectoplasme J'ai pas entendu ce mot là Depuis au moins 15 jours Bah résidu d'ectoplasme C'était une insulte aussi Le Cap de la Nadeau Ouais mais Bah je suis bouzouk Bah oui Ça m'a fait penser En fait Moulagaufre Ouais bah encore Ça tu peux le sortir Comme Moulagaufre Mais Bashi Bouzouk Bah vas-y On fait le transfert Tout ça Puis direction La vallée des fées Ça Ok Donc vous retournez Direct à la Marfée Ou est-ce que vous passez Prendre le bateau ou pas Bah on parle Bashi Bouzouk Est une tête cassée Où fait T'as cavalier mercenaire De l'armée De l'Empire Ottoman Avec un armement Non standardisé En pratique très léger Et une discipline faible C'est ça Bashi Bouzouk D'accord Bah je savais Que ça voulait dire Quelque chose C'est Tintin C'est pas Ah bah oui Dessin humain D'époque Les références Du capitaine Nadog C'est autre chose Quand même Ouais c'est ça C'est le cavalier Mercenaire Pas très discipliné Non mais on va On va à la barque À Rapince Donc on va à la barque À Rapince Chercher le tonneau Et puis le chien Ouais On revient à pied Hop On charge tout À bord du petit bateau Puis du petit bateau Direction Lille Lille des Fonges Direction Petit bateau Vous prenez le petit bateau Et vous êtes à bord Du petit bateau Il y a la barque Du petit bateau À l'arrière Enfin votre barque Elle est derrière Je ne l'ai pas oublié Ouais au créneau Ouais au créneau C'est moi le capitaine Ah oui J'ai la longue vue en plus Trop bien Je la pète et tout Avec ma longue vue Genre je regarde devant Et tout Je fais en mode Super Je leur donne des ordres Et tout Je leur dis de faire des trucs Tiens toi prends les cordes là Mènez là-bas Alors effectivement Je ne l'écoute pas Ta carrière de marin Est en train de revenir Il se sent mieux là Il y a des voiles Tout ça Il se sent mieux Ça commence à ressembler À un bateau Effectivement Il y a besoin De lever les voiles De les tendre Et tout Enfin voilà Ça ne se fait pas comme ça Donc il faut tirer sur les cordes Et donc tu donnes Des ordres Enfin pas des ordres Mais des indications Non des ordres Je ne réponds pas C'est toi le marin Vas-y Voilà Tu ne peux pas conduire Un bateau tout seul Ce n'est pas possible Je veux bien Tout le monde y mette du sien Parce que sinon Ce n'est pas juste une barque Sinon vous y allez à la barque Et vous laissez le bateau au port Je veux bien Mais pas des ordres Voilà Parce que moi je m'en fous Je peux me démerder tout seul Mais mec Vous êtes conscient Que vous êtes en train de faire chier Pour de la sémantique Oui C'est important Je sais Moi aussi c'est important Voilà Les mots de la valeur Donc moi Tant qu'il n'y aura pas le S'il te plaît Je ne ferai rien Je rappelle le Astérix Oblix d'Astier Chargez S'il vous plaît Le mieux que je puisse faire C'est vous demander des trucs Sans crier Je pense qu'on peut trouver Le compromis Quelque part par là S'il ne crie pas Et qu'il paye à boire Ça me va Ça oui Il faut qu'on trouve du rub D'ailleurs Parce que moi je ne bois pas La bière de merde C'est le capitaine Qui paye tout ce qui est bouffe Et boisson Alors c'est le capitaine Qui décide de la répartition Des butins Alors pas d'île Alors ça non C'est le capitaine Qui rince Faut bien qu'il prenne Un peu plus que les Bon bah moi Je vais me transformer En corbeau Et je vais faire Le trajet Mais c'est bien Toi t'es la vigie En corbeau Pousse toi sur l'épaule Du capitaine Non Ah si A la limite Je peux lui ficher dessus Mec tu vas prendre une flèche Un corbeau C'est facile à viser Il ne doit pas avoir Beaucoup de points de vie Et d'armure Ouais Vas-y Je suis ces indications Du monkey creeper Voilà je creeper Si il crie Je m'assouer Je boude Après si c'est dans le stress Et tout Tu vois Des fois Mais c'est pas parce que Je suis énervé Toi c'est juste Je vais faire un test D'intelligence Randol Et Vous Comprenez Je comprends rien Moi je comprends Je regarde On me dit Je dis pas fort C'est de le dire Juste pour moi Mais qu'il n'entende pas C'est pas possible D'être aussi con C'est l'un des seuls stats Que j'ai raté C'est ça quoi C'est l'intelligence Pax Pax Tu es obligé de compenser Tu tires un peu D'un côté Et du coup Vous avancez un peu En crabe Vas-y Je lui dis Mais lâche du lest Lâche du lest Tu tires trop fort C'est quoi le lest Je connais pas C'est le dire C'est pas la langue La chapelle à cordes Simon Qu'est-ce qu'il dit Je comprends rien Aide-moi Je fais au pif Apparemment ça passe C'est vraiment Un métier de con De tout ensemble Soit je suis trop con Soit je suis trop intelligent Pour être con C'est juste que j'explique Vachement bien Apparemment Pas pour tout le monde C'est quoi le lest Bon après Est-ce qu'on peut Il va falloir poser Les canons là-dessus Vous sortez du port Et vous dérivez Jusque L'île Fongique C'est ça Impeccable Si pas le c'est d'arriver Jeter l'encre Je sais pas Jeter l'encre C'est quoi l'encre Il dit jeter l'encre C'est pas même Déjà Levez les voiles Enfin ouais Levez les voiles Hop Hop Vous levez les voiles On tirerait sur les cordes Ouais il m'a dit de lever la voile Je prends la voile Je la mets en l'air Alors T'es intelligent J'arrête de leur donner des ordres Il faut qu'on fasse juste Genre Ils sont pas encore bien habitués C'est la période Voilà Levez les voiles Je comprends pas Eh Empêche que c'est Force d'utilisation On va peut-être choper la compétence Possible Peut-être faudra faire la quête De Davin La quête du chantier naval Peut-être On verra Du coup Du coup on racle un peu pour s'arrêter On racle un peu pour vous arrêter Vous sortez le canot Et vous Et là il n'y a quasiment rien à faire Juste vous montez dans le canot Vous faites deux coups de rame Vous arrivez sur la rive Impeccable Et vous êtes à l'île Fongique Allez Vous êtes à l'île Fongique Vous retournez à la Marfée Bah oui Ouais Let's go la Marfée Marraine l'a fait Marraine l'a fait Let's go la Marfée Et donc vous revenez triomphant Donc vous revenez La fée qui vous accompagnait Et là super contente Elle parle dans la langue des fées Elle est super contente La grande fée l'écoute avec attention Et Elle envoie une de ces fées Elle est constater De l'état de la zone Je lui montre le Je lui montre l'ectoplasme La grande fée S'approche de toi Rapidement Et inspecte L'ectoplasme Enfin le résidu d'ectoplasme Elle fait des incantations Et il y a des formes Géométriques magiques Qui s'affichent Lorsqu'elle inspecte Ce résidu Ectoplasmique Elle en déduit Qu'effectivement Ça vient de la Banshee Et que Elle est à présent Décédée Encore Elle est redécédée C'est toujours le double tap Elle est toujours T'es pas mort deux fois C'est que ça va pas C'est que t'as loupé un truc T'as raté ta vie Dans la précédente campagne Perceval C'était Elle était fort du double tap Du coup Oui La Banshee Est décédée Et la grande fée Est contente Et du coup La petite fée Qui vous accompagnait Reprend sa place Au sein de sa communauté De fait Elle est super contente Et elle retrouve Je suis pas d'accord Et elle retrouve Ses genouillères Elle retrouve son armure Elle retrouve ses armes Elle retrouve son cure-dent Et elle fait Ah je suis pas d'accord T'es pas utile Je te regarde je fais de rien Vous récupérez 100 points d'expérience Evidemment On va les ajouter maintenant Donc du coup Randolph t'as 210 Oui Tac Tac T'es à 100 Plus un point de vie Ouais Je vais mettre maintenant Humidirect Voilà Merci Voilà Et Simon 110 Impeccable Vous Vous allez pouvoir Choisir tes objets magiques Ce te dit la grande fée Et Elle te montre Plusieurs Il y a plusieurs fées Qui arrivent Et sur des feuilles Il y a des tout petits objets Qui vont grandir Une fois que vous allez les prendre Déjà Déjà Comment elle s'intitulait L'autre fée Boussole Boussole Le surnom Le surnom Le surnom que vous lui avez donné C'est Boussole Mais bon Après Si vous voulez l'appeler Boussole Boussole l'a fait C'est avec nous Alors Dans la liste des récompenses Ce sont des récompenses Aléatoires Il y en a 10 Vous pouvez les relancer Au gré d'un point de destin Et La 10 Vous pouvez invoquer une fée Ce sera Boussole Que vous invoquez Parfait Je me plante Si je la chope Donc Parce que En cas de malentendu J'avoue de dingo C'est pas la même chose Moi je la cache dans mon pantalon Si tu l'invoques T'es son maître Donc Ah bah là Ah donc Ah bah là Elle va se subir Ça va Du coup Il nous amène Dix C'est chiant D'avoir de l'imagination Oh je te jure C'est vrai Donc allez J'ai une image Du mec Qui était En mode Il te ramène la bite à l'air Avec la fée Qui assise dessus Genre C'est vrai mais quoi C'est une catastrophe J'ai un J'ai un Fersing au pénis Evidemment On était obligé De commencer Dans le graveleux De terminer dans le graveleux Avec C'est obligatoire Totalement Bah un des 10 Alors c'est ça C'était pas obligatoire Mais bon Un des 10 Les 10 Chacun Allez On n'est pas des belles 8 2 4 4 Épée arc-en-ciel Oh le salaud Et C'était quoi 8 Ah non 8 Oui c'était ça Une épée magique Comment je crois Le corps à corps Comme ça 4 Épée arc-en-ciel 2 Élexir de guérison Alors 2 Élexir de guérison Une fiole D'un élixir puissant Qui peut guérir Des blessures graves Ou des maladies Restaure toute la vie Toute la vie Guérit de toutes les maladies Et de tous les poisons Viole à joie unique C'est pratique C'est pratique une fois C'est pratique une fois C'est ça Les personnages Les personnages bénis Capables de causer Des dégâts supplémentaires Là on sait A chaque tour Un D7 Pour le Attends elle fait quoi l'épée Donc A chaque tour Quand tu as l'épée Au corps à corps Ouais Tu lances un D7 C'est deux La merde De l'épée Quand tu fais un L'épée Est rouge Elle fait plus une attaque Plus 20 en force Percutant Quand tu fais deux Elle est orange Plus une attaque Plus 10 en force Quand tu fais trois Elle est jaune Plus 10 en force Quand tu fais quatre Elle est verte Plus 5 en force Plus 5 en corps à corps Quand tu fais cinq Elle est bleu Plus 10 en corps à corps Quand tu fais six Elle est indigo Plus 10 en corps à corps Plus 10 en agilité Et quand tu fais sept Elle est violette Plus 20 en corps à corps Plus 20 en agilité Ok Faut que tu m'envoies tout ça C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu du tout Et c'est une épée magique C'est une épée magique Tu m'enverras le détail Bundy Sur Facebook Préférence comme ça Pour qu'on puisse Au propre demain Tranquille Mais ouais Sympathique Tiens je te mets ça Sur Mumble plutôt Parce que c'est plus rapide pour moi T'as juste à copier-coller Je vais te le renvoyer Sur Facebook Pour l'avoir Après tu peux Pour demain Voilà Bon on va voir Comme ça il disparaît pas Feuille de passage Ouais c'est ça Feuille de passage Une feuille magique Qui permet à l'aventurier De créer un pont flottant Temporaire Sur l'eau Longueur Des 20 mètres Largeur Des 6 mètres Durée Un des 6 tours C'est réutilisable ou pas ? Oui c'est réutilisable Si on utilise un point de destin On peut choisir ? Vous pouvez choisir Vas-y J'utilise mon dernier point de destin 3 Je vais faire pareil 3 poudre étincelante T'as lancé un Ça marche du coup Mais T'as lancé un descend Ah merde lui pardon Ah oui Ça marche mais 3 quand même Le destin Bah poudre étincelante Une petite bourse Contenant de la poussière Qui est lorsque Mise sur la tête D'une personne Lui permet de voler Si elle a une pensée agréable Tu t'envoles Tu t'envoles Tu t'envoles Pour voler A chaque tour Durée 1 des 10 tours D'accord Combien d'utilisations ? Euh Bah Plusieurs Infini Infini Ah L'histoire du pont C'est pas dégueu Ça peut être très pratique L'histoire du pont La poudre magique C'est pas dégueu non plus Non Ça peut être très pratique La poudre magique C'est dit sur la tête Mais si j'en mets un peu plus Sur un bateau Hein ? Quand il t'envole Quand il t'envole Fini Allez vas-y On asperge le bateau Le bateau volant C'est pour moi Le bateau Hein ? Hein ? Voilà Tu vas voir On va te s'aborder nous Ah J'vais peut-être Créer un monstre Oui Mais tu t'en rends compte Toujours trop tard Euh Je vais m'en reprendre Un peu plus rapidement Quand même là Va pour la Va pour la poudre magique Moi je vais utiliser mon Dernier point de destin Je vais le relancer aussi J'ai envie de dire 10 utilisations Non 20 20 utilisations Non Tu limites simplement Sur la taille De toute façon Tu l'as dit au départ C'est sur une personne Ouais sur une personne Non Non peut-être pas Attends Non Le bois c'est Yvon Il y a toujours un truc Ils vont voyager à d'autres chameaux Ou je sais pas quoi Non sur une personne Ou sur soi-même Voilà pas plus Ouais voilà Déjà sur la tête d'une personne C'est très bien Je l'ai dit j'ai relancé J'ai fait 5 Ah 5 5 5 Buldair L'aventurier Gagne une bulle d'air magique Qui est en fait Une boule de cristal Mais une fois Mise dans l'eau Ça devient une bulle d'oxygène Qui te permet De respirer sous l'eau Ouh ça peut être bien Precouper pas le trésor ça Ouais Et Utilisation pareil C'est infini Utilisation infinie Par contre La capacité Pour pouvoir respirer sous l'eau C'est 5 tours Ouah ça va 5 tours Si t'es à poil Ça permet de descendre Et de remonter Il suffit que Si on est pas loin De la cabane de l'autre Il suffit qu'on remonte Et qu'on a pas de natation Après c'est vrai Il faut simplement recharger En fait Ta bulle d'air C'est ça que ça veut dire Oui Ouais mais je recharge Tu montes Tu descends Tu montes Tu descends Tous les 5 tours Oui Plutôt que l'élixir Ouais je vais prendre ça L'élixir est vachement fort Mais c'est une fois C'est ça C'est la potion de vie ultime Ouais mais Ouais la bulle d'eau La bulle d'eau magique On part sur la bulle d'eau Ouais Enfin bulle d'air en fait Bulle d'air oui Donc tu l'ajoutes Dans ta liste Des objets magiques Je suis dans les équipements C'est un truc que je peux accrocher au bâton ça ? Bah il faudrait trouver un Ouais trop compliqué Plusieurs cordelettes Pour au moins faire une sorte de petit harnais Ou quelque chose quoi Ouais trop compliqué Je vais le garder classé De manière classique Donc voilà Tu peux respirer sous l'eau Pendant 5 tours Une fois Immergé Très bien Pax Tu restes Sur ton épée arc-en-ciel ? Pax ? Zèbre ? Ah bah oui Oui carrément Ouais ouais Tu ne rerolles pas Même pour avoir le choix ? Ah j'ai le choix si je rerolle ? Ouais Ah ok bah oui Ça coûte un point de dessin ? Oui On va aller dormir Oui Ah merde 6 6 Perle de sirène Un collier avec une perle magique Qui permet de parler aux sirènes Ok merci pour l'épée Mais les palourdes ont la haine du porteur Ah bah je vais garder l'épée Ah ouais ? Oh bah Franchement Un pirate ne peut pas pouvoir parler aux sirènes Ouais Ah c'est ultime Ah ça renie ses origines Test de force Non je ne vais pas en avoir besoin Les sirènes on ne risque pas d'en croiser dans le coin normalement Je ne sais pas Si il y a cet objet C'est qu'il en a sûrement mis Ouais bah je préfère l'épée à reconcilier quand même Il préfère à parler avec son épée Ça c'est ça Je reparlerai avec mon épée Donc bah évidemment épée magique, dégâts BF Mais après ça dépend de ce que tu fais Ah ouais Ouais enfin en même temps il y a déjà BF5 Il suffit qu'il fasse 1 Ah ouais Je crois que c'était plus 20 en force le 1 Ouais ouais Plus 20 en force plus une attaque Et percutant Il fait 1, il passe BF7 Heureusement qu'il passe son tank à tirer à l'arc Pour l'instant Pour l'instant il est trop pleutre pour aller au cac Moi non c'est parce que je trouve que je suis rentable au tir J'ai eu le grenal J'ai eu le grenal Pourquoi aller me servir les mains ? Hein franchement Et donc Simon c'était quoi ? Oui c'était la bulle d'air C'était la bulle d'air Bulle d'air, hypercanciel et randol La poudre magique Ah ouais la poudre étincelante La poudre blanche magique Ok C'est que du bien ça Qui te fait envoler En fait c'est ça en fait C'est juste la coque C'est ça, c'est juste un rail de coco Allez Ça te fait planer T'as l'impression de voler Mais les autres ils te voient sur place En train de tourner en rond Mais il faut pas battre tri Ça c'est ton échec critique ça Faut pas battre tri Donc le 1 Bah ouais Puis là du coup Vu que les autres sont pas là Bah rip Tant pis Donc le 1 c'était la bénédiction féerique Plus un point de destin Ouais Poudre étincelante on sait 2, 3, on sait 4, on sait 5, on sait 6, on sait 7 Ah 7 c'était pas mal Éveil de la nature Éveil de la nature L'aventurier Gagne la capacité à communiquer avec les animaux Pas les monstres Langage animal, mammifère, reptile et aviaire Non pas les scavennes, ni les dragons, ni les trolls C'est pas dégueu ça aussi C'est pas dégueu Feuille de passage on sait 9 c'était flèche de lumière C'est 5 flèches, balles ou carreaux magiques S'adaptant à l'arme utilisée Qui ajoute plus des dégâts contre les esprits et les démons uniquement Tire à usage unique Dégâts plus 3, plus 10 en tirs Percutant Pas dégueu C'est pas dégueu non C'est situationnel mais c'est pas dégueu comme flèche Ouais Ouais si tu retombes sur une banjee T'es fait Attends bouge pas toi Je sors T'es le petit coffret en bois Avec les balles T'sais comme dans Qui a tué Roger Rabbit là Ah oui Tu sors le coffret en bois Y'a les balles T'es Oh oui Spéciellement La balle c'est pour Ta cousine a déjà pris cher Toi tu vas prendre encore plus cher Ah c'est dégueu ça Et 10 C'est donc l'invocation L'invocation Ouais Les inventariers peuvent invoquer une fée Pour les aider pendant une courte période Offrant des conseils, des soins ou une assistance lors des combats Ça aurait été pratique aussi Ouais c'est quand même bien pratique quoi Parce que son sort d'ozone est pas mal Ouais Tant pis Tant pis tant pis Bon je sens qu'on est dans un accru Qu'on va pas tarder à s'arrêter Ouais Moi je serai bien dit juste avant qu'on s'arrête Qu'on aille On est à l'étable ? Non à la cabane de pêche Ah la cabane de pêche On pourra prendre la natation Ouais Euh oui Ouais moi je vais ouais Bah après tu peux l'avoir plus 10 toi Sen Ah bah ouais ouais Ça se fait vite ça se fait vite Oui Ellipse Euh ouais voilà Euh Non mais attends il faut juste que je retrouve la cabane de pêche de Norbellein Et puis ça va aller vite Bah après on peut s'arrêter à la cabane de pêche On est en zone safe à peu près quoi Bah autant s'arrêter juste à l'étable Je veux dire À ce niveau-là À l'étable Ah oui Oui Lui aussi tu vas me dire maintenant qu'on a un bateau J'ai oublié le token Mais bravo Donc vous arrivez à la cabane de Norbellein Qui n'est pas là Mais qui est là On a pris de l'XP pour l'effet Excusez-moi j'ai pas 100 points Oui oui On a pris 100 points Ok Je l'ai pas dit Je l'ai dit Si si tu l'as dit Si tu l'as dit Ah bah c'est moi j'ai dû t'appeler Excusez-moi T'as 210 ouais 210 ouais Ah bah c'est bon Bah je l'avais noté J'ai mon cerveau Je l'ai pas mis je crois Si t'as mis un point de vie Je m'ai pas mis un point de vie déjà Ouais Ouais t'étais à 13 13 points de vie Et Simon toi tu l'as pas dépensé T'es à 110 Ouais bah moi je peux plus Donc il faudra que je change de carrière De toute façon ouais Faut 100 points pour changer de carrière Ouais Je réfléchirai Euh oui Il y a Robeline qui arrive Norveline Norveline Euh Ah oui Mais bienfaiteur Ah bah Qu'est-ce que je peux faire pour vous Vous êtes devenus Pour apprendre à nager Ah pour apprendre à nager Et bah bien sûr On va faire ça tout de suite Euh Et bah écoutez C'est simple Vous mettez le bras comme ça Et c'est en sifflet Comme ça Vers l'extérieur Hein ? Hein ? La nage de côté Vous nagez de côté Et vous poussez avec la main En sifflet Vers l'extérieur Comme ça chef Comme ça Ça marche Euh Donc c'est vous trois Ouais C'est vous trois Vous Pas besoin de test Vous êtes revenu la voir Vous avez direct La natation Impeccable Du coup moi ça me fait plus dix Toi ça me fait plus dix Zeb ça me fait plus dix Euh Et Randolph Aki Voilà Je me sens plus serein d'un coup Ouais C'est bien Ok Bon c'est tout Moi je vais vous laisser le rigolo Je suis rincé Ouais Ça roule Pas tarder Non plus Allez Allez ciao ciao mec Bah bonne soirée à vous Ouais merci bien Et puis À demain À demain Très probablement Oh c'est sûr Ciao ciao Ça marche Ciao Euh Très bien Du coup Vous retournez à bord De votre bateau Ouais Et vous naviguez Sur le bayou Je vous ai fait un petit test De navigation Sans le marin ça va être drôle Sans le marin ça va être compliqué Raté Ouais bah raté aussi Euh Je vais faire un D50 Voir de quel côté il dérive Oh ça va Il dérive Il dérive dans le port Parfait C'est Touche à rien C'est exactement là qu'on voulait aller On va peut-être se garer Donc le bateau Dérive Bah il retourne dans le port Ça très bien Euh Est-ce que vous voulez Crécher sur le bateau Ou est-ce que vous voulez Retourner à la taverne Bon on va crécher sur le bateau Ouais Je pense que ça sera plus Plus confort que Que les tables Déjà Et la prochaine Limite Ce qu'il faudrait qu'on fasse C'est qu'on aille faire un tour À l'épave Et qu'en plus Maintenant t'as ton truc Donc Ouais Pour aller chercher Moi je vois Il y a un monde On met L'arbalète Grombril Sur pivot Eh j'y ai pensé En mode baliste Après Après Bunji Tu te dis Tu te plains Que tu crées des monstres Mais tu nous donnes Des idées à la con Aussi Ouais bah oui Mais bon Moi je commence à voir Là le nombre d'épisodes Bon le Bayou C'est bien beau Mais ça va pas C'est pas une fin en soi Alors faut qu'on bouge après De toute façon là Il faut qu'on aille faire un tour À l'épave Parce qu'on est pas loin Ouais Ensuite qu'on aille faire un tour À l'hôpital Ouais C'est à l'hôpital On avait le truc De l'autre Mais à la limite On peut faire l'épave Faut essayer de choper le trésor Maintenant on a le bateau Donc on a tout quoi de transporter Hop On revient Par l'île Hop On passe au dessus Cabane Hop On peut aller faire un tour Jusqu'au fort à pied Parce qu'au fort apparemment Il y avait de l'équipement Une fois qu'on a tapé le fort Ensuite on Hop On descend à l'hôpital Et puis on chope l'autre Le médecin fou Oui Ça me paraît bien Et puis après Une fois qu'on a d'autres indices Sur le galmaraz Et puis ainsi de suite Bah Ça devienne que pas Qu'on suivra les indices Tout à fait Les câbles Plus qu'à changer de carrière Ouais Si j'ai plus qu'à changer de carrière Il va falloir que je réfléchisse Le changement de carrière Ça va être intéressant Parce que là ça y est T'as combien ? 200 points d'XP Bah oui Parce qu'il me faut 200 points d'XP Pour changer de carrière En carrière de base Bah ouais Parce que là c'était Le Ouais Alors si tu veux en fait Reprendre Ouais Si tu veux passer de carrière Tu sais pour une débouchée C'est 100 points Ah oui d'accord Mais si tu veux changer complètement C'est 200 points Et toi tu veux changer complètement J'ai pris un sort Un livre de magie Oui c'est vrai Ah d'ailleurs Bungie Du coup j'en profiterai Pour la pause Je 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 recopierai le Le livre Donc le J'ai regardé un petit peu Sortie des villages C'est intéressant C'est ce que j'ai Ouais C'est ce que je suis actuellement Et c'est C'est pas mal Bah c'est surtout que j'ai Déjà les dotations en fait Potion de soin Je l'ai Et le capuchon Je l'ai avec ma cape Dungor Est-ce que j'ai regardé Pour le sorcier L'apprenti de sorcier Mais j'ai pas les dotations Bah moi ouais Je crois qu'il est de chez nous Ce mec là Mec capuchon Avec la peau de Ungor Domaine de l'ombre Domaine de l'ombre Tu peux faire trop Comme je disais Tout à l'heure J'ai un plan en tête En fait Comme je t'avais parlé Donc l'histoire de Si j'affronte une mort certaine Ouais Bah là Je changerai de personnalité Donc ça se jouera au dé Sur quel dieu Je vais rencontrer On a fini la session De jeu de rôle là On passe en real talk Oui Oui on peut Donc tu disais Oui Donc si j'arrive A une mort certaine On fera comme le plan de base Que je t'avais énoncé J'ai rencontré un dieu Aléatoire J'en ai trois en tête Ouais Donc aléatoire Parmi ces trois dieux Parmi ces trois dieux Donc Sigmar Ulrich Et c'était quoi C'était Tal Je sais plus quoi Talria Pour la bête Ouais bête nature Donc Odé Je jouerai ces trois là Ce qui fera changer Ma personnalité Même personnage Tout ça Mais justement Je voulais revoir avec toi Si justement Le fait de changer De personnalité Parce que T'as vu un dieu Machin Bref ainsi de suite Mais par contre Tant que je n'affronterai pas Une mort certaine Et je vais partir Sur le fait De faire un Entre guillemets Un assassin Mais un assassin Magicien en fait C'est pour ça Que j'ai choisi Le domaine de l'ombre Un assassin De magicien Non Un assassin Magicien Ah d'accord Ok Parce que dans le domaine De l'ombre T'as quand même Pas mal de trucs Qui peuvent servir Aux assassinats Aux vols Et ainsi de suite Ouais ouais Il y en a deux trois Ouais effectivement Ah bah ouais Ça peut être Ça peut être fort Ça peut être fort Et puis ça peut être Un changement De personnalité Complets Qui pourrait être utile Dans les deux sens Donc c'est pour ça Il y aurait Il y aurait une paire De changements De carrière De base Je pense Ah là Ça serait Ça serait Un beau Une belle évolution En plus Pour Randolph Parce que Magicien C'est fort Mais c'est fort Une fois que t'arrives À quelques Stales après Oui oui Mais là le fait D'avoir déjà Le livre de sorts C'est déjà C'est déjà C'est pour ça Que j'ai pas regardé La dépense J'ai plus J'ai plus un pénible Mais ça valait le coup Ouais On passe en magicien Indirect domaine de l'ombre Ok Il y a des sorts Super forts Que je pourrais pas tenter Mais déjà les premiers sorts Sont déjà pas mal du tout Ouais Enfin Non Parce que dans le domaine De la sorcellerie Enfin Royaume de sorcellerie Donc Voyons On est entre nous Là Il n'y a plus personne Qui regarde Alors On va dire Niveau 1 Tu peux tenter quoi ? Parce que la magie Jamais être au suivi Donc la focalisation T'as quoi ? T'as plus un C'est ça ? Non T'as ton nombre T'as ta stade de magie En plus Donc plus un Si tu l'as réussi Donc si t'as niveau 1 T'as plus un T'as plus un C'est ça Et après tu peux jeter Jusqu'à 2 dés C'est ça ? Non Tu peux jeter le nombre De dés Qui est à ton niveau De magie Donc si t'es niveau 1 Tu peux ne lancer Qu'un seul dé Ah oui c'est chaud Donc il faut moins Passer niveau 2 Il faut commencer Un minimum À t'amuser Et quand t'es niveau 2 Il faut que tu annonces Combien de dés Que tu vas lancer Oui pour après Parce qu'après Quand t'es niveau 3 Pareil c'est Nombre Ouais donc Donc là en l'occurrence Si je décide De passer ma carrière En sorcier de village Ouais Je serai niveau 0 Tant que j'aurai pas dépensé 100 points Pour gagner 1 point Non Je passe quand même niveau 1 Oui tu passes niveau 1 Ok donc ouais C'est les prérequis Quand tu comprends Cette carrière T'es obligé d'avoir La compétence magie Sinon tu peux pas faire la carrière Donc on va dire Avec 2 dés En moyenne Tu peux lancer Les sorts Aux alentours de 12 Bah techniquement 20 Oui 20 Mais on va dire Sur une base En moyenne C'est 12 Entre 12 et 15 Je commence à suer Voilà T'as les ingrédients Qui peuvent t'aider T'as la foca Du coup Moi je commence à suer Du cul au dessus de 14 Je t'avouerai Donc si on prend Street Melod Donc t'as quoi Donc domaine de l'ombre T'as action secrète Je vais le mettre dans le stream En fait Tu l'as pas toi De quoi ? Bah de ce que je suis en train de voir De parler Le royaume de sorcellerie Si si tu me l'as envoyé Tu l'as donc Le royaume de sorcellerie Oui je l'ai Donc là page 105 155 Tu as la liste Qui sort du domaine de la mort 155 Oui Il y a 3 listes La liste élémentaire La liste mystique Et la liste cardinale Et donc Toi tu es au début Donc tu as la liste élémentaire Les listes mystiques Ce sera pour les sorciers accomplis Et les sorcières Liste cardinale C'est pour les seigneurs sorciers Et Archimage Donc toi tu es dans la liste élémentaire Donc ouais Donc liste élémentaire Donc domaine de l'ombre Action secrète Euh Ouais du coup Celui-là n'est pas Si Domaine de l'ombre A bon dit Pas de la mort Ah merde Ah merde Donc action secrète C'est quoi ? C'est ça On vous permet de réaliser une action Tout en donnant l'impression De faire complètement autre chose Ah domaine de l'ombre Action secrète Votre apparence Votre apparence reste la même Mais votre activité Apparente est toute différente Ainsi vous pouvez faire croire Que vous êtes en train de feuilleter un livre Alors que vous êtes en réalité En train de mettre Votre point dans la figure De quelqu'un d'autre C'est ouf ça C'est game record Action Ça action secrète C'est vachement fort Et reste actif Pendant un délit round Ensuite t'as change forme Quelqu'un jusqu'à 3 mètres Après t'as tes stats à toi Mais t'as juste l'apparence En fait si tu veux infiltrer quelque chose C'est super bien Confusion universelle Confusion universelle Tu te donnes pas la capacité de parler Non T'as ta voix toi Confusion universelle Donc c'est un 27 plus Bon ça c'est mort Alors ce sort est une version plus redoutable Du sort désorientation En fait t'es capable d'affecter plusieurs cibles Au lieu d'une seule Et en fait désorientation Vous pouvez lancer sur ce sort sur une créature Située dans un round de 24 pas La cible doit alors réussir un test de force mentale Sous peine de se retrouver désorienté Pour un nombre de rounds égale à votre valeur de magie La personne est désorientée Et effectue un geste Tu dois faire un geste Donc de 1 à 20 c'est indécision Tu ne peux effectuer qu'une demi action par tour Course folle Tu te mets à courir dans une direction aléatoire Décis par l'AMJ Assault Tu attaques la personne la plus proche De toi Ami ou ennemi Et si ta personne a porté Tu te diriges vers elle pour la changer Ah ouais d'accord Ensuite 61 à 81 Passivité Vous ne pouvez pas entreprendre la moindre action Où esquive D'accord Et 81 à 100 Position fédale Attends Laisse moi en revoir Le début là Ça te disait quoi Des orientations Vous pouvez lancer une histoire Quand on va me faire 4 fois Ouais il y a un test de forcement Oui il y a un test de forcement Pour un nombre de roule C'est violent Confusion universelle Ça c'est Confusion universelle En fait c'est le même que Désorientation Mais en plus gros Parce que désorientation Tu l'as Mais ta confusion Désorientation C'est une personne Et confusion universelle C'est plusieurs personnes Bah oui Bah oui c'est ça Parce que Genre il y a Le boss Avec ses sbires Et non Ah bah t'es Un gros sorcier Niveau 4 ou 5 Tu balances ça Ça passe Ils ratent leur test Ils se foutent sur la gueule Ouais le MJ Là il saigne Enfin il saigne du nez Après t'as Illusion ultime Attends tu l'as ça Dans la liste des mots Ouais il y a Il y a dedans Ah oui confusion universelle Et désorientation C'est dedans Ouais Illusion ultime Vous créez une illusion Simulant la réalité De votre quasi perfection Comprenant effets visuels Sonores et olfactifs N'importe où Dans un rayon de 48 mètres Utilisez Le grand gabarit Vous pouvez donner Pratiquement n'importe Quelle apparence A la zone d'effet Illusion ultime Persiste pendant Un nombre de runes Égale à votre valeur de magie Mais vous pouvez En prolonger la durée En réussissant un test De force mentale A chaque rune Suivant le maintien De l'illusion Se fait au prix D'une demi action De plus si vous lancez Le moindre votre sort Disparait Les opérateurs Ont le droit D'un test d'intelligence Pour faire forcer l'illusion S'ils ont quelques raisons De suspecter une ruse Les effets précis De l'illusion Sont laissés au bon sens Du MJ C'est à dire C'est à dire que S'il n'y a pas de raison Que les gens s'inquiètent Ils s'en foutent Donc tu veux crocheter Une porte Tu veux être tranquille Tu lances ton sort Tu peux rentrer tranquille Vu qu'il n'y a pas de raison Que les gens s'inquiètent Des trucs comme ça Ou un combat en pleine rue Assassiner quelqu'un C'est puissant C'est combien ça De difficulté L'illusion ultime C'est un 24 Ouais Niveau 2 C'est tendu L'inceuil de ténèbres L'inceuil de ténèbres L'inceuil de ténèbres Vous créez une zone de ténèbres Tourpillonnante et impénétra Dans un an de quart Tu mètres Pour un nombre de runes Égale à votre majeur Les personnes prises Dans la zone d'effet Ne peuvent voir Même si elle bénéficie Du talent Vision nocturne De plus La confusion Engendrée par ces ténèbres Limite A une demi-action Par rune Les activités De ceux Qui ne réussissent pas Un test de force mentale Au début de leur tour Donc tu divises En gros par les deux Les actions des autres C'est chiant Manteau d'ombre Ça c'est le premier sort C'est un difficulté V Tu t'enveloppes Dans une voile des ténèbres T'as plus 20 Au test de dissimulation Ouais C'est classique C'est classique C'est bien ça Poignard d'ombre En fait Tu crées un nombre De poignard égale A ton niveau De magie Donc en l'occurrence Ce serait niveau 2 Donc tu crées 2 poignards Ça fait dégâts 3 Mais ça ignore les armures Ça a une portée De 48 mètres Attaque magique Attaque magique Ignore les armures Dégâts 3 Ah oui c'est fort En fait En fait En soit c'est fort Par exemple Le crabe Bah crabe sans armure Dégâts 3 Ça pique Visage d'épouvante Je crois que Tu crées Tu donnes la peur Je crois Tout ça c'est Liste élémentaire Liste élémentaire Tout ça Putain Mais attends On est où là ? Visage d'épouvante Ah non Visage d'épouvante Pardon C'est Difficulté 21 Vous adoptez la peur Dans une créature De pur cauchemar Vous provoquez Ainsi la terreur Ah oui visage d'épouvante Pendant un tour Donc 6 rounds Et le dernier C'est Terreur pendant 6 rounds Et le dernier C'est voile d'invisibilité Celui-là par contre Je l'adore Alors vous vous enveloppez De magie Et disparaissez De la vue Pendant un des 10 rounds Tant que vous restez invisible Aucun tir Ne peut vous prendre Pour cible Ni même Un projectile magique Toutes vos attaques Au corps à corps Bénéficient d'un bonus De plus 20 En capacité de combat Toute personne située Dans un rayon De 4 mètres Peut tenter un test De perception difficile Donc moins 20 Pour vous détecter Par le biais De ses autres sens Si le test est réussi Elle peut vous attaquer Mais avec un malus De moins 30 En capacité de combat Ou capacité de tir Selon le cas Bon par contre Je ne peux pas lancer D'autres sorts Mais celui-là Pas mal Mais celui-là Putain Je suis à deux doigts De me dire Que si t'arrives A faire un sorcier Comme ça Ca ferait un très bon Adversaire pour Guts Franchement Celui-là Franchement Tu combines les deux Tu fais un gars Un peu combattant Un peu machin En armure de cuir C'est un peu plus robuste Un peu travaillé C'est un bordel Franchement Ah là C'est sexy quand même Ouais J'ai travaillé J'ai fait mes devoirs Franchement J'ai fait mes devoirs J'ai regardé les domaines J'ai regardé les religions J'ai regardé un peu tout Et quand je suis tombé Sur le domaine de l'ombre Parce que j'avais déjà pensé À faire un gars plus pute Au final Franchement Le domaine de l'ombre Il est super fort En fait T'as pas de truc Où tu vas affliger Des gros dégâts Des machins Mais tu peux avoir Des bofs de ouf C'est vrai Bah ouais Le fait que De rendre quasiment invisible Ou de Projeter une illusion Ou Ah là là C'est ça Bah il y en a un Je crois que c'est ça Même strangulation Strangulation Je leur ai dit Ça me fait guérir J'ai pensé direct à Vador Et puis t'as un vrai projet Filmagique Oui T'as un vrai projet Filmagique Je sais plus C'est Je crois qu'il y en a Il y en a un Tu crées une illusion Je crois Enfin tu crées des doubles Je sais plus Parodie de la mort Est-ce que c'est un peu aussi Après c'est peut-être Dans les listes Cardinal Ou Oui c'est ça Pas mal Pas mal Ça donne envie de voir Là franchement Du coup Ça va être un reskin Non ? Ça va être quoi ? Est-ce qu'on reskin Randolph Ou est-ce qu'on garde Randolph comme il est Comme il est là On le garde comme il est là ? Il a ses sombres Et ténébreux Comme il est là Donc Non C'est Donc Prochaine carrière Avec les dotations Dont je dispose À l'actuel Ça sera sorcier de village Nickel Et moi Ben dit Je pense que je partirai Sur apprenti Parce que vu le reste Des débouchés que j'ai Apprenti sorcier Ah oui Apprenti sorcier Parce que Vu le reste des débouchés Que j'ai C'est pas pratique Parce qu'il n'y a aucun Troup de magie Et au moins Les dotations C'est réglé Ah bah oui Là maintenant Je veux dire C'est un peu Voilà C'est Sors Et puis T'as le livre Tu vas me dire Un livre de sorcellerie C'est un Comment ? C'est un livre imprimé ? Oui Je préfère apprendre Des sorciers En fait aussi Tu peux Mais j'ai regardé En fait C'est la magie vulgaire Parce que quand tu passes Après sorcier de village T'es donc T'es en magie vulgaire Tu choisis un sort C'est ça Bundy ? Oui Non mais j'ai déjà trouvé Le sort Tu choisis un sort Après bon Voilà La magie vulgaire C'est flammeroll C'est Ouais voilà C'est le sort Il y en a un ou deux Qui sont bien C'est l'ouverture de serrure Par exemple Ça peut être Un port Non J'ai trouvé mieux que ça Magie vulgaire Siage spectral Faut une pincée de sable Vous ne laissez Aucune trace visible Derrière vous Pendant une heure Quel que soit Le type de terrain Sur lequel vous évoluez Quiconque tente Un test de pistage Pour vous retrouver Subit un malus de moins 30 Ouais C'est pratique J'ai dit que je faisais Un assassin Ouais Pas mal L'assassin ultime Il est invisible Il laisse pas de trace Par contre L'assassin Pour avoir les compétences D'assassin Dans une carrière De sorcier C'est pour ça Que ça va être Long et difficile Parce que Je vais devoir passer Par ma carrière De En l'occurrence La sorcier de village Pour débloquer Ne serait-ce que Les sorts de base Ensuite Rebasculer Sur une carrière de base Pour rechoper un peu De corps à corps De force Je pense à Garde du corps Tu vois Garde du corps Garde du corps Elle est pas trop mal Est-ce que T'as T'as un peu De cac T'as plus une attaque Je crois Attends Hyper fort Putain C'est abusé C'est vraiment une des classes Les plus pétées Franchement Paysans C'est énorme C'est trop bien T'as tout A la prochaine Ciao T'as Garde du corps C'est 10 encore Accord 5 en force 5 en endurance 5 en agit Bon Force C'est pas ça A l'heure actuelle Mais c'est pas très grave Plus c'est attaque Trois points de vie Mais surtout Tu chopes Esquive Combat de rue Coissement Désarmement Sur ses gardes Force accrue Ou résistance accrue Donc en l'occurrence Vu que j'ai déjà eu Une fois résistance accrue Je partirai sur force accrue Ce qui me ferait passer A BF Et maîtrise d'armes de jet Et maîtrise d'armes de parade Donc en soi C'est la bande Et je pense Tant que je n'affronterai pas Une mort Ou du moins une presque mort Où je rencontrais un dieu Ça va faire Je vais faire Je vais sur Sautent mon tour Comme ça Sorcier de village Quart du corps Apprenti sorcier Oubjarré Ouais c'est pas des grosses carrières Donc ça peut passer vite Bah ouais ouais C'est ça C'est des carrières Qui passent vite Même si après Il faut acheter Les compétences et talents Mais Voilà Je me dis déjà Alors actuellement J'ai 49 en agilité Si je prends Tu peux augmenter de 10 En sorcier de village Je crois En agilité Non c'est 5 C'est 5 Donc je passerai à plus de 50 Ça ferai 54 C'est pas dégueu non plus Si après je repasse sur Garde du corps Donc je passerai à 59 en agilité Avec esclave C'est pas dégueu non plus C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Ouais ouais 2-3 trucs que j'ai J'ai travaillé pendant mes devoirs Comme on peut Je suis content que Surtout que c'est moins gamebreaker Que les classes habituels Qu'est-ce que là faut Bah ouais non C'est moins gamebreaker Parce que bon T'es quand même Un peu à la merci Quand même des dégâts Ah bah Complètement même Parce que Final t'es une chips Bah ouais Une chips Parce que tu te mets pas En armure de pelote Et que tu te rends visible Bah non Parce que tu peux pas Lancer de sort Si tu portes d'armure En armure Voilà Donc ça sera au maximum Du cuir Donc Ouais Émite que du cuir Oui Mais oui Ça va pas être grand chose Voilà C'est du cuir À la limite Une cape magique Ou une bonne cape Pour rajouter encore plus un Au coeur Pour avoir trois au corps Mais voilà Ça volera pas plus haut Ça volera pas plus haut Mais Surtout que ça pousse A la réflexion En termes de combat Ça ouvre d'autres possibilités Ouais Honnêtement Quand tu vois Que Il y a Rémi Qui passe le trois quarts De son temps En corbeau Voilà Les autres Ils sont là Ah non Nous on doit ramer On doit tirer On doit nager On doit escalader On doit encore beau Impeccable On voit pas Il y a de la brume Il y a des arbres Il y a des ronces Oh bah attends Moi je suis en corbeau Je prends de l'altitude Ah c'est Une sorte de la situation De tout et n'importe quoi Après pour le moment Ça va Parce que c'est des monstres Oui bien sûr Une fois qu'il s'envolera Des mecs avec des flèches Qui trouveront le corbeau Un peu chelou Si on va arriver dans des villes Parce qu'à un moment donné On va arriver dans des villes Les signes de mutation De corruption Avec tout ce qui s'est passé Mais c'est Pas impossible Que les réplicateurs Soit légèrement solidairent Absolument Et bon Enfin oui c'est tout On essaiera de faire ça Dans la semaine Ouais Bon bah et sur ce Messieurs Ouais A la prochaine Bonne soirée YouTube A la prochaine Ciao ciao